Chapitre 3 de la deuxième partie du Pays des fourrures a compter de ce jour il fut décidé que le point serait fait ainsi que cela se pratique à bord d'un navire toutes les fois que l'état de l'atmosphère rendrait cette opération possible Cette île Victoria n'était-ce pas désormais un vaisseau désemparé, errant à l'aventure, sans voile, sans gouvernail ? Le lendemain, après le relèvement, Jasper Hobson constata que l'île, sans avoir changé sa direction en latitude, s'était encore portée de quelques milles plus à l'ouest Ordre fut donné au charpentier McNapp de procéder à la construction d'une vaste embarcation Jasper Hobson donna pour prétexte qu'il voulait l'été prochain opérer une reconnaissance du littoral jusqu'à l'Amérique russe Le charpentier, sans en demander davantage, s'occupa donc de choisir ses bois et il prit pour chantier la grève située au pied du Cap Bathurst, de manière à pouvoir lancer facilement son bateau à la mer Ce jour-là même, le lieutenant Hobson aurait voulu mettre à exécution ce projet qu'il avait formé de reconnaître ce territoire sur lequel ses compagnons et lui étaient emprisonnés maintenant Des changements considérables pouvaient se produire dans la configuration de cette île de glace Exposée à l'influence de la température, variable des eaux, et il importait d'en déterminer la forme actuelle, sa superficie et même son épaisseur en certains endroits La ligne de rupture, très vraisemblablement l'isme, devait être examinée avec soin Et sur cette cassure, neuve encore, peut-être distinguerait-on ces couches stratifiées de glace et de terre qui constituaient le sol de l'île Mais ce jour-là, l'atmosphère s'embruma subitement, et une forte bourrasque, accompagnée de brumailles, se déclara dans l'après-dîner Bientôt, le ciel se chargea, et la pluie tomba à torrents Une grosse grêle crépita sur le toit de la maison, et même quelques coups d'un tonnerre éloigné se firent entendre Phénomène qui a été rarement observé sous des latitudes aussi hautes Le lieutenant Hobson dut retarder son voyage, et attendre que le trouble des éléments se fût apaisé Mais pendant les journées des 20, 21 et 22 juillet, l'état du ciel ne se modifia pas La tempête fut violente, le ciel se chargea, et les lames bâtirent le littoral avec un fracas assourdissant Des avalanches liquides heurtaient le cap Bathurst, et si violemment que l'on pouvait craindre pour sa solidité Désormais fort problématique, puisqu'il ne se composait que d'une agrégation de terre et de sable, sans base assurée Ils étaient à plaindre, les navires exposés en mer à ce terrible coup de vent Mais l'île errante ne ressentait rien de ces agitations des eaux, et son énorme masse la rendait indifférente aux colères de l'océan Pendant la nuit du 22 au 23 juillet, la tempête s'apaisa subitement Une forte brise venant du nord-ouest chassa les dernières brumes accumulées sur l'horizon Le baromètre avait remonté de quelques lignes, et les conditions atmosphériques parurent favorables au lieutenant Hobson pour entreprendre son voyage Mrs. Paulina Barnett et le sergent Long devaient l'accompagner dans cette reconnaissance Il s'agissait d'une absence d'un à deux jours, qui ne pouvait étonner les habitants de la factorerie Et on se munit en conséquence d'une certaine quantité de viande sèche, de biscuits, et de quelques flacons de brandevin Qui ne chargeraient pas trop le havre sac des explorateurs Les jours étaient très longs alors, et le soleil n'abandonnait l'horizon que pendant quelques heures Aucune rencontre d'animals dangereux n'était probablement à craindre Les ours, guidés par leur instinct, semblaient avoir abandonné l'île Victoria, alors qu'elle était encore presqu'île Cependant, par précaution, Jasper Hobson, le sergent et Mrs. Paulina Barnett, elles-mêmes, s'armèrent de fusils En outre, le lieutenant et le sous-officier portaient la hachette et le couteau à neige Qui n'abandonnent jamais un voyageur des régions polaires Pendant l'absence du lieutenant Hobson et du sergent Long, le commandement du fort revenait hiérarchiquement au caporal Joliffe C'est-à-dire à sa petite femme, et Jasper Hobson savait bien qu'il pouvait se fier à celle-ci Quant à Thomas Blake, on ne pouvait plus compter sur lui, pas même pour se joindre aux explorateurs Toutefois, l'astronome promit de surveiller avec soin les parages du nord pendant l'absence du lieutenant Et de noter les changements qui pourraient se produire, soit en mer, soit dans l'orientation de l'île Mrs. Paulina Barnett avait bien essayé de raisonner le pauvre savant Mais il ne voulut entendre à rien Il se considérait, non sans raison, comme un mystifié de la nature Et il ne pardonnerait jamais à la nature une pareille mystification Après quelques bonnes poignées de mains échangées en guise d'adieu Mrs. Paulina Barnett et ses deux compagnons quittèrent la maison du fort Franchirent la poterne, et se dirigeant vers l'ouest, ils suivirent la courbe allongée formée par le littoral Depuis le cap Bathurst jusqu'au cap Esquimau Il était huit heures du matin Les obliques rayons du soleil animaient la côte en la piquant de lueurs fauves Les dernières houles de la mer tombaient peu à peu Les oiseaux, dispersés par la tempête, ptarmigants, guillemots, puffins, pétrels, étaient revenus par milliers Des bandes de canards se hâtaient de regagner les bords du lac Barnett Courant sans le savoir au-devant du pot-au-feu de Mrs. Joliffe Quelques lièvres polaires, des martres, des rats musqués, des hermines se levaient devant les voyageurs Et s'enfuyaient, mais sans trop de hâte Les animaux se sentaient évidemment portés à rechercher la société de l'homme par le pressentiment d'un danger commun Ils savent bien que la mer les entoure, dit Jasper Hobson, et qu'ils ne peuvent plus quitter cette île Ces rongeurs, lièvres ou autres, demanda Mrs. Paulina Barnett, n'ont-ils pas l'habitude, avant l'hiver, d'aller chercher au sud des climats plus doux ? Oui, madame, répondit Jasper Hobson Mais cette fois, à moins qu'ils ne puissent s'enfuir à travers les champs de glace Ils devront rester emprisonnés comme nous Et il est à craindre que, pendant l'hiver, la plupart ne meurent de froid ou de faim J'aime à croire, dit le sergent Long, que ces bêtes-là nous rendront le service de nous alimenter Et il est fort heureux pour la colonie qu'elle n'ait point eu l'instinct de s'enfuir avant la rupture de l'isme Mais les oiseaux nous abandonneront sans doute, demanda Mrs. Paulina Barnett Oui, madame, répondit Jasper Hobson Tous ces échantillons de l'espèce volatile fuiront avec les premiers froids Ils peuvent traverser, eux, de larges espaces sans se fatiguer Et plus heureux que nous, ils sauront bien regagner la terre ferme Eh bien, pourquoi ne nous servirait-il pas de messager, répondit la voyageuse C'est une idée, madame Et une excellente idée, dit le lieutenant Hobson Rien ne nous empêchera de prendre quelques centaines de ces oiseaux Et de leur attacher au cou un papier sur lequel sera mentionné le secret de notre situation Déjà, John Ross, en 1848, essaya par un moyen analogue de faire connaître la présence de ces navires L'Enterprise et l'Investigator, dans les mers polaires, aux survivants de l'expédition Franklin Il prit dans des pièges quelques centaines de renards blancs Il leur riva au cou un collier de cuivre sur lequel étaient gravées les mentions nécessaires Puis il les lâcha en toute direction Peut-être quelques-uns de ces messagers sont-ils tombés entre les mains des naufragés, dit Mrs. Paulina Barnett Peut-être, répondit Jasper Hobson En tout cas, je me rappelle qu'un de ces renards, vieux déjà, fut pris par le capitaine Hatteras Pendant son voyage de découverte Et ce renard portait encore au cou un collier à demi usé et perdu au milieu de sa blanche fourrure Quant à nous, ce que nous ne pouvons faire avec des quadrupèdes, nous le ferons avec des oiseaux Tout en causant ainsi, en formant des projets pour l'avenir Les deux explorateurs et leurs compagnes suivaient le littoral de l'île Ils n'y remarquèrent aucun changement C'étaient toujours ces mêmes rivages, très accords, recouverts de terre et de sable Mais ces rivages ne présentaient aucune cassure nouvelle Qui put faire supposer que le périmètre de l'île se fût récemment modifié Toutefois, il était à craindre que l'énorme glaçon en traversant des courants plus chauds Ne s'usa par sa base et ne diminua d'épaisseur Hypothèse qui inquiétait très justement Jasper Hobson À onze heures du matin, les explorateurs avaient franchi les huit milles Qui séparaient le Cap Bathurst du Cap Esquimau Ils retrouvèrent sur ce point les traces du campement qu'avait occupé la famille de Caluma Des maisons de neige, il ne restait naturellement plus rien Mais les cendres refroidies et les ossements de phoques attestaient encore le passage des Esquimaux Mrs. Paulina Barnett, Jasper Hobson et le sergent Long firent halte en cet endroit Leur intention étant de passer les courtes heures de nuit à la baie des Morses Qu'ils comptaient atteindre quelques heures plus tard Ils déjeunèrent, assis sur une légère extuméissance du sol, recouverte d'une herbe maigre et rare Devant leurs yeux se développait un bel horizon de mer, tracé avec une grande netteté Ni une voile, ni un iceberg n'animait cet immense désert d'eau Est-ce que vous seriez très surpris, M. Hobson, demanda Mrs. Paulina Barnett Si quelques bâtiments se montraient à nos yeux en ce moment Très surpris, non, madame, répondit le lieu de Hobson Mais je le serai agréablement, je l'avoue Pendant la belle saison, il n'est pas rare que les baleiniers de Bering s'avancent jusqu'à cette latitude Surtout depuis que l'océan arctique est devenu le vivier des cachalots et des baleines Mais nous sommes au 23 juillet, et l'été est déjà bien avancé Toute la flottille de pêche se trouve sans doute en ce moment dans le golfe Côte-ze-Bue, à l'entrée du détroit Les baleiniers défient avec raison des surprises de la mer arctique Ils redoutent les glaces et ont souci de ne point se laisser enfermer par elles Or précisément, ces icebergs, ces ice-streams, cette banquise qu'ils craignent tant, ces glaces enfin Ce sont elles que nous appelons de tous nos voeux Elles viendront, mon lieutenant, répondit le sergent Long Ayons patience, et avant deux mois les lames du large ne battront plus le Cap Esquimau Le Cap Esquimau, dit en souriant Mrs. Paulina Barnett Mais ce nom, cette dénomination, ainsi que toutes celles que nous avons données aux anses et aux pointes de la presqu'île Sont peut-être un peu bien aventurées Nous avons déjà perdu le port Barnett, la Paulina River Qui sait si le Cap Esquimau et la baie des Morses ne disparaîtront pas à leur tour Ils disparaîtront aussi, madame, répondit Jasper Hobson Et après eux, l'île Victoria tout entière Puisque rien ne la rattache plus au continent et qu'elle est fatalement condamnée à périr Ce résultat est inévitable Et nous nous serons inutilement mis en frais de nomenclature géographique Mais, en tout cas, nos dénominations n'avaient point encore été adoptées par la Société Royale Et l'honorable Roderick Murchison n'aura aucun nom à effacer de ces cartes Si un seul, dit le sergent Lequel, demanda pas Jasper Hobson Le Cap Bathurst, répondit le sergent En effet, vous avez raison Le Cap Bathurst est maintenant arrayé de la cartographie polaire Deux heures de repos avaient suffi aux explorateurs A une heure après-midi, ils se disposèrent à continuer leur voyage Au moment de partir, Jasper Hobson, du haut du Cap Esquimau Porta un dernier regard sur la mer environnante Puis, n'ayant rien vu qui pût solliciter son attention Il redescendit et rejoignit Mrs. Paulina Barnett Qui l'attendait près du sergent Madame, lui demanda-t-il Vous n'avez pas oublié la famille d'indigènes que nous rencontrâmes ici même Quelques temps avant la fin de l'hiver Non, monsieur Hobson, répondit la voyageuse Et j'ai conservé de cette bonne petite calumat Un excellent souvenir Elle a même promis de venir nous revoir au fort espérance Promesse qu'il lui sera maintenant impossible de remplir Mais à quel propos me faites-vous cette question ? Parce que je me rappelle un fait, madame Un fait auquel je n'ai pas attaché assez d'importance alors Et qui me revient maintenant à l'esprit Et lequel ? Vous souvenez-vous de cette sorte d'étonnement inquiet que ces esquimaux manifestèrent En voyant que nous avions fondé une factorerie au pied du cap Bathurst Parfaitement, monsieur Hobson Vous rappelez-vous aussi que j'ai insisté à cet égard pour comprendre, pour deviner la pensée de ces indigènes Mais que je n'ai pu y parvenir En effet Et bien maintenant, dit Olyon Hobson Je m'explique leur hochement de tête Ces esquimaux par tradition, par expérience Enfin, par une raison quelconque Connaissaient la nature et l'origine de la presqu'île Victoria Ils savaient que nous n'avions pas bâti sur un terrain solide Mais sans doute, les choses étant ainsi depuis des siècles Ils n'ont pas cru le danger imminent Et c'est pourquoi ils ne se sont pas expliqués d'une façon plus catégorique Cela doit être, monsieur Hobson Répondit mrs Paulina Barnett Mais très certainement, Caluma ignorait ce que soupçonnaient ses compagnons Car, si elle l'avait su La pauvre enfant n'aurait pas hésité à nous l'apprendre Sur ce point, le lieutenant Hobson partagea l'opinion de mrs Paulina Barnett Il faut avouer que c'est une bien grande fatalité, dit alors le sergent Que nous soyons venus nous installer sur cette presqu'île Précisément à l'époque où il allait se détacher du continent pour courir les mers Car enfin, mon lieutenant Il y avait longtemps, bien longtemps, que les choses étaient en cet état Des siècles, peut-être Vous pouvez dire des milliers et des milliers d'années, sergent Long Répondit Jasper Hobson Songez donc que la terre végétale que nous foulons en ce moment A été apportée par les vents, par sel par par sel Que ce sable a volé jusqu'ici, grain à grain Pensez autant qu'il a fallu à ces semences de sapins, de bouleaux, d'arbousiers Pour se multiplier, pour devenir des arbrisseaux et des arbres Peut-être ce glaçon qui nous porte était-il formé et soudé au continent Avant même l'apparition de l'homme sur la terre Eh bien, s'écria le sergent Long Il aurait bien dû attendre encore quelques siècles avant de s'en aller à la dérive Ce glaçon capricieux Cela nous eût épargné bien des inquiétudes et peut-être bien des dangers Cette très juste réflexion du sergent Long termina la conversation Et on se remit en route Depuis le Cap Esquimau jusqu'à la baie des Morses La côte courait à peu près nord et sud Suivant la projection du 127e méridien En arrière, on apercevait à une distance de 4 à 5 000 L'extrémité pointue du lagon Qui réverbérait les rayons du soleil Et un peu au-delà, les dernières rampes boisées Dont la verdure encadrait ses os Quelques aigles siffleurs passaient dans l'air avec de grands battements d'ailes De nombreux animaux à fourrure, des martres, des visons, des hermines Tapis derrière quelques excroissances sablonneuses Ou cachés entre les maigres buissons d'arbousiers et de saules Regardaient les voyageurs Il semblait comprendre qu'il n'avait aucun coup de fusil à redouter Jasper Hobson entrevit aussi quelques castors errants à l'aventure Et fort désorientés sans doute, depuis la disparition de la petite rivière Sans hutte pour s'abriter, sans cours d'eau pour y construire leur village Ils étaient destinés à périr par le froid Dès que les grandes gelées se feraient sentir Le sergent Long reconnut également une bande de loups qui couraient à travers la plaine On pourrait donc croire que tous les animaux de la ménagerie polaire Étaient emprisonnés sur l'île flottante Et que les carnassiers, lorsque l'hiver les aurait affamés Puisqu'il leur était interdit d'aller chercher leur nourriture sous un climat plus doux Deviendraient évidemment redoutables pour les hôtes du Fort Espérance Seuls, et il ne fallait pas s'en plaindre Les ours blancs semblaient manquer à la faute de l'île Toutefois, le sergent crut apercevoir confusément à travers un bouquet de bouleaux Une masse blanche, énorme, qui se mouvait lentement Mais après un examen plus rigoureux Il fut porté à croire qu'il s'était trompé Cette partie du littoral, qui confinait à la baie des Morses Était généralement peu élevée au-dessus du niveau de la mer Quelques portions même affleuraient la nappe liquide Et les dernières ondulations des lames couraient en écumant à leur surface Comme si elles se fussent développées sur une grève Il était à craindre qu'en cette partie de l'île Le sol ne se fût abaissé depuis quelque temps seulement Mais les points de contrôle manqués ne permettaient pas de reconnaître cette modification Et d'en déterminer l'importance Jasper Hobson regretta de n'avoir pas, avant son départ, établi des repères aux environs du Cap Bathurst Qui lui eussent permis de noter les divers abaissements et affaissements du littoral Il se promit de prendre cette précaution à son retour Cette exploration, on le comprend, ne permettait ni au lieutenant, ni au sergent, ni à la voyageuse de marcher rapidement Souvent on s'arrêtait, on examinait le sol On recherchait si quelques fractures ne menaçaient pas de se produire sur le rivage Et parfois, les explorateurs durent se porter jusqu'à un demi-mille à l'intérieur de l'île En de certains points, le sergent prit la précaution de planter des branches de sol ou de bouleau Qui devaient servir de jalons pour l'avenir Surtout en ces portions plus profondément affouillées Et dont la solidité semblait problématique Il serait dès lors aisé de reconnaître les changements qui pourraient se produire Cependant, on avançait et, vers trois heures après-midi La baie des Morses ne se trouvait plus qu'à trois milles dans le sud Jasper Hobson put déjà faire observer à Mrs. Paulina Barnett La modification apportée par la rupture de l'isme Modification très importante, en effet Autrefois, l'horizon dans le sud-ouest était barré par une très longue ligne de côte Légèrement arrondie, formant le littoral de la vaste baie Liverpool Maintenant, c'était une ligne d'eau qui fermait cet horizon Le continent avait disparu L'île Victoria se terminait là, par un angle brusque A l'endroit même où la fracture avait dû se faire On sentait que, cet angle tourné, l'immense mer apparaîtrait au regard Baignant la partie méridionale de l'île Sur toute cette ligne, solide autrefois Qui s'étendait de la baie des Morses à la baie Washburn Mrs. Paulina Barnett ne considéra pas ce nouvel aspect sans une certaine émotion Elle s'attendait à cela, et pourtant son cœur bâtit fort Elle cherchait des yeux ce continent qui manquait à l'horizon Ce continent qui, maintenant, restait à plus de deux cents milles en arrière Et elle sentit bien qu'elle ne foulait plus du pied la terre américaine Pour tous ceux qui ont l'âme sensible, il est inutile d'insister sur ce point Et on doit dire que Jasper Hobson et le sergent lui-même Partagèrent l'émotion de leur compagne Tous pressèrent le pas afin d'atteindre l'angle brusque Qui fermait encore le sud Le sol remontait un peu sur cette portion de littoral La couche de terre et de sable était plus épaisse Ce qui s'expliquait par la proximité de cette partie du vrai continent Qui autrefois jouxtait l'île et ne faisait qu'un même territoire avec elle L'épaisseur de la croûte glacée et de la couche de terre à cette jonction Probablement accrue à chaque siècle Démontrait pourquoi l'isme avait dû résister Tant qu'un phénomène géologique n'en avait pas provoqué la rupture Le tremblement de terre du 8 janvier n'avait agité que le continent américain Mais la secousse avait suffi à casser la presqu'île Livrée désormais à tous les caprices de l'océan Enfin, à quatre heures, l'angle fut atteint La baie des Morses, formée par une échancrure de la terre ferme, n'existait plus Elle était restée attachée au continent « Par ma foi, madame, » dit gravement le sergent Long à la voyageuse « Il est heureux pour vous que nous ne lui ayons pas donné le nom de baie Paulina Barnett En effet, » répondit Miss Paulina Barnett « Et je commence à croire que je suis une triste marraine en nomenclature géographique » Chapitre IV de la deuxième partie « Le pays des fourrures » « Le pays des fourrures » Ainsi, Jasper Hobson ne s'était pas trompé sur la question du point de rupture C'était l'isme qui avait cédé aux secousses du tremblement de terre Aucune trace du continent américain Plus de falaises, plus de volcans dans l'ouest de l'île La mer, partout L'angle, formé au sud-ouest de l'île par le détachement du glaçon Dessinait maintenant un cap assez aigu qui, rongé par les eaux plus chaudes Exposé à tous les chocs, ne pouvait évidemment échapper à une destruction prochaine Les explorateurs reprirent donc leur marche En prolongeant la ligne rompue qui, presque droite Courait à peu près ouest et est La cassure était nette Comme si elle eût été produite par un instrument tranchant On pouvait, en de certains endroits, observer la disposition du sol Cette berge, mi-partie glace, mi-partie terre et sable Émergeait d'une dizaine de pieds Elle était absolument à corps, sans talus Et quelques portions, quelques tranches plus fraîches Attestaient des éboulements récents Le sergent Long signala même deux ou trois petits glaçons détachés de la rive Qui achevaient de se dissoudre au large On sentait que, dans ses mouvements de ressac L'eau plus chaude rongeait plus facilement cette lisière nouvelle Que le temps n'avait pas encore revêtue Comme le reste du littoral D'une sorte de mortier de neige et de sable Aussi, cet état de choses était-il rien moins que rassurant Mrs. Paulina Barnett, le lieutenant Hobson et le sergent Long Avant de prendre du repos, voulurent achever l'examen de cette arête méridionale de l'île Le soleil, suivant un arc très allongé, ne devait pas se coucher avant onze heures du soir Et, par conséquent, le jour ne manquait pas Le disque brillant se traînait avec lenteur sur l'horizon de l'ouest Et ses obliques rayons projetaient démesurément devant leurs pas Les ombres des explorateurs A de certains instants, la conversation de ceux-ci s'animait Puis, pendant de longs intervalles, il restait silencieux Interrogeant la mer, songeant à l'avenir L'intention de Jasper Hobson était de camper, pendant la nuit, à la baie Washburn Rendu à ce point, il aurait fait environ dix-huit mille C'est-à-dire, si ses hypothèses étaient justes, la moitié de son voyage circulaire Puis, après quelques heures de repos, quand sa compagne serait remise de ses fatigues Il comptait reprendre, par le rivage occidental, la route du Fort-Espérance Aucun incident ne marqua cette exploration du nouveau littoral Compris entre la baie des Morses et la baie Washburn A cette heure du soir, Jasper Hobson était arrivé au lieu de campement Dont il avait fait choix De ce côté, même modification De la baie Washburn, il ne restait plus que la courbe allongée Formée par la côte de l'île et qui autrefois la délimitait au nord Elle s'étendait sans altération jusqu'à ce cap qu'on avait nommé Cap Michel Et sur une longueur de sept milles, cette portion de l'île ne semblait avoir souffert Aucunement de la rupture de l'isme Les taillis de pins et de bouleaux qui se massaient un peu en arrière Était feuillus et verdoyants à cette époque de l'année On voyait encore une assez grande quantité d'animaux à fourrure bondir à travers la plaine Mrs. Plina Barnett et ses deux compagnons de route s'arrêtèrent en cet endroit Si leur regard était borné au nord, du moins dans le sud, pouvaient-ils embrasser une moitié de l'horizon Le soleil traçait un arc tellement ouvert que ses rayons, arrêtés par le relief du sol plus accusé vers l'ouest N'arrivaient plus jusqu'au rivage de la baie Washburn Mais ce n'était pas encore la nuit, pas même le crépuscule, puisque l'astre radieux n'avait pas disparu Mon lieutenant, dit alors le sergent long du ton le plus sérieux du monde Si, par miracle, une cloche venait à sonner en ce moment, que croyez-vous qu'elle sonnerait ? L'heure du souper, sergent, répondit Jasper Hobson Je pense, madame, que vous êtes de mon avis Entièrement, répondit la voyageuse Et puisque nous n'avons qu'à nous asseoir pour être attablés, asseyons-nous Voici un tapis de mousse un peu usé, il faut bien le dire Mais que la Providence semble avoir étendu pour nous Le sac aux provisions fut ouvert De la viande sèche, un pâté de lièvre, tiré de l'officine de Mrs. Joliffe Quelques peu de biscuits formèrent le menu du souper Ce repas terminé, un quart d'heure après, Jasper Hobson retourna vers l'angle sud-est de l'île Pendant que Mrs. Paulina Barnett demeurait assise au pied d'un maigre sapin à demi ébranché Et que le sergent Long préparait le campement pour la nuit Le lieutenant Hobson voulait examiner la structure du glaçon qui formait l'île Et reconnaître, s'il était possible, son mode de fondation Une petite berge produite par un éboulement lui permit de descendre jusqu'au niveau de la mer Et de là, il put observer la muraille Accor qui formait le littoral En cet endroit, le soleil s'élevait de trois pieds à peine au-dessus de l'eau Il se composait à sa partie supérieure d'une assez mince couche de terre et de sable Mélangée d'une poussière de coquillage Sa partie inférieure consistait en une glace compacte, très dure et comme métallisée Qui supportait ainsi l'humus de l'île Cette gouche de glace ne dépassait que d'un pied seulement le niveau de la mer On voyait nettement sur cette coupure nouvellement faite Les stratifications qui divisaient uniformément l'icefield Ces nappes horizontales semblaient indiquer que les gelées successives qui les avaient faites S'étaient produites dans des eaux relativement tranquilles On sait que la congélation s'opère par la partie supérieure des liquides Puis, si le froid persévère, l'épaisseur de la carapace solide s'accroît en allant de haut en bas Du moins, il en est ainsi pour les eaux tranquilles Au contraire, pour les eaux courantes, on a reconnu qu'il se formait des glaces de fond Lesquelles montaient ensuite à la surface Mais, pour ce glaçon, base de l'île Victoria Il n'était pas douteux que, sur le rivage du continent américain Il ne se fût constitué en eau calme Sa congélation s'était évidemment faite par sa partie supérieure Et, en bonne logique, on devait nécessairement admettre que le dégel s'opérerait par sa surface inférieure Le glaçon diminuerait d'épaisseur quand il serait dissous par des eaux plus chaudes Et alors, le niveau général de l'île s'abaisserait d'autant par rapport à la surface de la mer C'était là le grand danger Jasper Hobson, on vient de le dire, avait observé que la couche solidifiée de l'île Le glaçon proprement dit, ne s'élevait que d'un pied environ au-dessus du niveau de la mer Or, on sait que, tout au plus, les 4 cinquièmes d'une glace flottante sont immergés Un icefield, un iceberg, pour un pied qu'ils ont au-dessus de l'eau, en ont 4 au-dessous Cependant, il faut dire que, suivant leur mode de formation ou leur origine La densité, ou, si l'on veut, le poids spécifique des glaces flottantes, est variable Celles qui proviennent de l'eau de mer, poreuses, opaques, teintes de bleu ou de vert Suivant les rayons lumineux qui les traversent, sont plus légères que les glaces formées d'eau douce Leur surface saillante s'élève donc un peu plus au-dessus du niveau océanique Or, il était certain que la base de l'île Victoria était un glaçon d'eau de mer Donc, tout considéré, Jasper Hobson fut amené à conclure, en tenant compte du poids de la couche minérale et végétale Qui recouvrait le glaçon Que son épaisseur, au-dessous du niveau de la mer, devait être de 4 à 5 pieds environ Quant aux divers reliefs de l'île, aux éminences, aux extumescences du sol Il n'affectait évidemment que sa surface terreuse et sableuse Et on devait admettre que, d'une façon générale, l'île errante n'était pas immergée de plus de 5 pieds Cette observation rendit Jasper Hobson fort soucieux 5 pieds seulement Mais, sans compter les causes de dissolution auxquelles cet ice-field pouvait être soumis Le moindre choc n'amènerait-il pas une rupture à sa surface Une violente agitation des eaux provoquée par une tempête, par un coup de vent Ne pouvait-elle entraîner la dislocation du champ de glace Sa rupture en glaçons, et bientôt sa décomposition complète Ah ! l'hiver, le froid, la colonne mercurielle gelée dans sa cuvette de verre Voilà ce que le lieutenant Hobson appelait de tous ses voeux Seul le terrible froid des contrées polaires Le froid d'un hiver arctique Pourrait consolider, épaissir la base de l'île En même temps qu'il établirait une voie de communication entre elle et le continent Le lieutenant Hobson revint au lieu de Halt Le sergent Long s'occupait d'organiser la coucher Car il n'avait pas l'intention de passer la nuit à la belle étoile Ce à quoi la voyageuse se fut pourtant résignée Il fit connaître à Jasper Hobson son intention de creuser dans le sol Une maison de glace assez large pour contenir trois personnes Sortes de snow house qui les préserverait fort bien du froid de la nuit Dans le pays des Esquimaux, dit-il, rien de plus sage que de se conduire en Esquimaux Jasper Hobson approuva Mais il recommanda à son sergent de ne pas trop profondément fouiller dans le sol de glace Qui ne devait pas mesurer plus de cinq pieds d'épaisseur Le sergent Long se mit à la besogne Sa hachette et son couteau à neige et dents Il eut bientôt déblayé la terre et creusé une sorte de couloir en pente douce Qui aboutissait directement à la carapace glacée Puis il s'attaqua à cette masse friable Que le sable et la terre recouvraient depuis de longs siècles Il ne fallait pas plus d'une heure pour creuser cette retraite souterraine Ou plutôt se terrier À parois de glace très propre à conserver la chaleur Et par conséquent d'une habitabilité suffisante pour quelques heures de nuit Tandis que le sergent Long travaillait comme un termite Le lieutenant Hobson ayant rejoint sa compagne Lui communiquait le résultat de ses observations sur la constitution physique de l'île Victoria Il ne lui cacha pas les craintes sérieuses que cet examen laissait dans son esprit Le peu d'épaisseur du glaçon suivant lui Devait provoquer avant peu des failles à sa surface Puis des ruptures impossibles à prévoir Et par conséquent impossibles à empêcher L'île errante pouvait, à chaque instant, ou s'immerger peu à peu Par changement de pesanteur spécifique Ou se diviser en îlots plus ou moins nombreux Dont la durée serait nécessairement éphémère Sa conclusion fut qu'autant que possible Les hôtes du fort espérance ne devaient pas s'éloigner de la factorerie Et rester réunis sur le même point Afin de partager ensemble les mêmes chances Jasper Hobson en était là de sa conversation Quand des cris se firent entendre Mrs. Paulina Barnett et lui se levèrent aussitôt Ils regardèrent autour d'eux, vers le taillis, sur la plaine en mer Personne Cependant les cris redoublaient Le sergent, le sergent, dit Jasper Hobson Et, suivi de Mrs. Paulina Barnett Il se précipita vers le campement A peine fut-il arrivé à l'ouverture béante de la maison de neige Qu'il aperçut le sergent longue Cramponnée des deux mains à son couteau Qu'il avait enfoncée dans la paroi de glace Et appelant, d'ailleurs, d'une voix forte Mais avec le plus grand sang-froid On ne voyait plus que la tête et les bras du sergent Pendant qu'il creusait Le sol glacé avait soudain manqué sous lui Et il avait été plongé dans l'eau jusqu'à la ceinture Jasper Hobson se contrata de dire « Tenez bon ! » Et, se couchant sur l'entaille, il arriva au bord du trou Puis il tendit la main au sergent qui Sûr de ce point d'appui Parvint à sortir de l'excavation « Mon Dieu, sergent Long ! » s'écria Mrs. Paulina Barnett « Que vous est-il donc arrivé ? » « Il m'est arrivé, madame » répondit Long En se secouant comme un barbé mouillé Que ce sol de glace a cédé sous moi Et que j'ai pris un bain forcé « Mais, » demanda Jasper Hobson « Vous n'avez donc pas tenu compte de ma recommandation De ne pas creuser trop profondément Au-dessous de la couche de terre ? » « Faites excuse, mon lieutenant, vous pouvez voir que c'est à peine si j'ai entamé de quinze pouces le sol de glace Seulement, il faut croire qu'il existait en-dessous une boursouflure qu'il y avait là, comme une sorte de caverne La glace ne reposait pas sur l'eau, et je suis passé comme au travers d'un plafond qui se fend Si je n'avais pu m'accrocher à mon couteau, je m'en allais tout bêtement sous l'île, et c'eût été fâcheux, n'est-il pas vrai, madame ? » « Très fâcheux, brave sergent, » répondit la voyageuse en tendant la main au digne homme L'explication donnée par le sergent Long était exacte Dans cet endroit, par une raison quelconque, sans doute par suite d'un emmagasinage d'air, la glace avait formé voûte au-dessus de l'eau Et par conséquent, sa paroi peu épaisse, amincie encore par le couteau à neige, n'avait pas tardé à se rompre sous le poids du sergent Cette disposition, qui sans doute se reproduisait en maintes parties du champ de glace, n'était point rassurante Où serait-on jamais certain de poser le pied sur un terrain solide ? Le sol ne pouvait-il à chaque pas céder à la pression ? Et quand on songeait que sous cette mince couche de terre et de glace se creusaient les gouffres de l'océan Quel cœur ne se serait pas serré, si énergique qu'il fut ? Cependant, le sergent se préoccupait peu du bain qu'il venait de prendre Voulait reprendre en un autre endroit son travail de mineur Mais, cette fois, Mrs. Paulina Barnett n'y voulut pas consentir Une nuit à passer en plein air ne l'embarrassait pas L'abri du taillis voisin lui suffirait aussi bien qu'à ses compagnons Et elle s'opposa absolument à ce que le sergent long recommença son opération Celui-ci dut se résigner et obéir Le campement fut donc reporté à une centaine de pieds en arrière du littoral Sur une petite extumescence où poussaient quelques bouquets isolés de pins et de bouleaux Dont l'agglomération ne méritait certainement pas la qualification de taillis Un feu pétillant de branches mortes fut allumé vers 10h du soir Au moment où le soleil rasait les bords de cet horizon Au-dessous duquel il n'allait disparaître que pendant quelques heures Le sergent long eut là une belle occasion de sécher ses jambes Et il ne la manqua pas Jasper Hobson et lui causèrent jusqu'au moment où le crépuscule remplaça la lumière du jour Mrs. Paulina Barnett prenait de temps en temps part à la conversation Et cherchait à distraire le lieutenant de ses idées un peu sombres Cette belle nuit, très étoilée au zénith, comme toutes les nuits polaires Était propice d'ailleurs à un apaisement de l'esprit Le vent murmurait à travers les sapins La mer semblait dormir sur le littoral Une houle très allongée gonflait à peine sa surface Et venait expirer sans bruit à la lisière de l'île Pas un cri d'oiseau dans l'air Pas un vagissement sur la plaine Quelques crépitements des souches de sapins S'épanouissant en flammes résineuses Puis, à de certains intervalles Le murmure des voix qui s'envolaient dans l'espace Troubler seul, en le faisant paraître sublime Ce silence de la nuit Qui pourrait croire, dit Mrs. Paulina Barnett Que nous sommes ainsi emportés à la surface de l'océan En vérité, M. Hobson Il me faut un certain effort pour me rendre à l'évidence Car cette mer nous paraît absolument immobile Et, cependant, elle nous entraîne avec une irrésistible puissance Oui, madame, répondit Jasper Hobson Et j'avouerai que si le plancher de notre véhicule était solide Si la carène ne devait pas tôt ou tard manquer au bâtiment Si sa coque ne devait pas s'entrouvrir un jour ou l'autre Et enfin, si je savais où il me mène J'aurais quelque plaisir à flotter ainsi sur cet océan En effet, M. Hobson, reprit la voyageuse Est-il un mode de locomotion plus agréable que le nôtre ? Nous ne nous sentons pas à aller Notre île a précisément la même vitesse que celle du courant qui l'emporte N'est-ce pas le même phénomène que celui qui accompagne un ballon dans l'air ? Puis, quel charme ce serait de voyager ainsi avec sa maison Son jardin, son parc, son pays lui-même Une île errante, mais j'entends une véritable île Avec une base solide, insubmersible Ce serait véritablement le plus confortable et le plus merveilleux véhicule que l'on put imaginer On a fait des jardins suspendus, dit-on Pourquoi un jour ne ferait-on pas des parcs flottants Qui nous transporteraient à tous les points du monde ? Leur grandeur les rendrait absolument insensibles à la houle Ils n'auraient rien à craindre des tempêtes Peut-être même, par les vents favorables Pourrait-on les diriger avec de grandes voiles tendues à la brise Et puis, quel miracle de végétation surprendrait les regards des passagers Quand des zones tempérées, ils seraient passés sous les zones tropicales J'imagine même qu'avec d'habiles pilotes, bien instruits des courants On saurait se maintenir sous des latitudes choisies Et jouir à son gré d'un printemps éternel Jasper Hobson ne pouvait que sourire aux rêveries de l'enthousiaste Paulina Barnett L'audacieuse femme se laissait entraîner avec tant de grâce Elle ressemblait si bien à cette île Victoria Qui marchait sans aucunement trahir sa marche Certes, étant donné la situation On pouvait ne pas se plaindre de cette étrange façon de courir les mers Mais à la condition, toutefois Que l'île ne menaça point à chaque instant de fondre et de s'effondrer dans l'abîme La nuit se passa On dormit quelques heures Au réveil on déjeuna et chacun trouva le déjeuner excellent Des broussailles bien flambantes ranimèrent les jambes des dormeurs Un peu engourdies par le froid de la nuit À six heures du matin, Mrs. Paulina Barnett, Jasper Hobson et le sergent Long Se remettaient en route La côte, depuis le Cap-Michel jusqu'à l'ancien port Barnett Se dirigeait presque en droite ligne du sud au nord Sur une longueur de onze mille environ Elle n'offrait aucune particularité Et ne semblait pas avoir souffert depuis la rupture de l'isme C'était une lisière généralement basse, peu ondulée Le sergent Long, sur l'ordre du lieutenant Plaça quelques repères en arrière du littoral Qui permettraient plus tard d'en reconnaître les modifications Le lieutenant Hobson, désiré, et pour cause, ralliait le fort espérance le soir même De son côté, Mrs. Paulina Barnett avait hâte de revoir ses compagnons Ses amis, et dans les conditions où il se trouvait Il ne fallait pas prolonger l'absence du chef de la factorerie On marcha donc vite, en coupant par une ligne oblique Et à midi, on tournait le petit promontoire Qui défendait autrefois le port Barnett contre les vents de l'Est De ce point, au fort espérance Il ne fallait plus compter qu'une huitaine de mille Avant quatre heures du soir, ces huit mille étaient franchis Et le retour des explorateurs était salué par les « Ourra » du caporal Joliffe Fin du chapitre 4 de la deuxième partie Chapitre 5 de la deuxième partie du Pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Le Pays des fourrures de Jules Verne Seconde partie, chapitre 5 Du 25 juillet au 20 août Le premier soin de Jasper Hobson en rentrant au fort Fut d'interroger Thomas Blake sur l'état de la petite colonie Aucun changement n'avait eu lieu depuis 24 heures Mais l'île, ainsi que le démontra une observation subséquente S'était abaissée d'un degré en latitude C'est-à-dire qu'elle avait dérivé vers le sud Tout en gagnant dans l'ouest Elle se trouvait alors à la hauteur du Cap des Glaces Petite pointe de la Géorgie occidentale Et à 200 000 de la côte américaine La vitesse du courant en ces parages Semblait être un peu moins forte Que dans la partie orientale de la mer arctique Mais l'île se déplaçait toujours Et, au grand ennui de Jasper Hobson Elle gagnait du côté du détroit de Béring On n'était encore qu'au 24 juillet Et il suffisait d'un courant un peu rapide Pour l'entraîner, en moins d'un mois À travers le détroit Et jusque dans les flots échauffés du Pacifique Où elle fondrait comme un morceau de sucre dans un verre d'eau Mrs. Paulina Barnett fit connaître à Madge Le résultat de son exploration autour de l'île Elle lui indiqua la disposition des couches stratifiées Sur la partie rompue de l'isthme L'épaisseur de l'icefield évaluée à cinq pieds Au-dessous du niveau de la mer L'incident du sergent Long et son bain involontaire Enfin, toutes ces raisons qui pouvaient amener À chaque instant la rupture ou l'affaissement du glaçon Cependant, l'idée d'une sécurité complète Régnait dans la factorerie Jamais la pensée ne fut venue à ces braves gens Que le fort espérance flottait sur un abîme Et que la vie de ses habitants Était à chaque minute en danger Ils étaient tous bien portants Le temps était beau Le climat sain et vivifiant Hommes et femmes rivalisaient De bonne humeur et de belle santé Le bébé Michel venait à ravir Il commençait à faire de petits pas dans l'enceinte du fort Et le caporal Joliffe, qui en raffolait Voulait déjà lui apprendre le maniement du mousqueton Et les premiers principes de l'école du soldat Ah ! Si Mrs. Joliffe lui eût donné un pareil fils Quel guerrier il en eût fait Mais l'intéressante famille Joliffe ne prospérait pas Et le ciel, jusqu'alors du moins, lui refusait une bénédiction qu'elle implorait chaque jour Quant aux soldats, il ne manquait pas de besogne MacNap, le charpentier et ses ouvriers Petersen, Belcher, Gary, Pond, Hop Travaillaient avec ardeur à la construction du bateau Opération longue et difficile Qui devait durer plusieurs mois Mais, comme cette embarcation ne pourrait être utilisée qu'à l'été prochain Après la débâcle des glaces On ne négligea pas pour elle les travaux plus spécialement relatifs à la factorerie Jasper Hobson laissait faire Comme si la durée du fort eût été assurée pour un temps illimité Il persistait à tenir ses hommes dans l'ignorance de leur situation Plusieurs fois, cette question assez grave avait été traitée par ce qu'on pourrait appeler l'état-major du fort espérance Mrs. Paulina Barnett et Madge ne partageaient pas absolument les idées du lieutenant à ce sujet Il leur semblait que leurs compagnons, énergiques et résolus N'étaient pas gens à désespérer Et qu'en tout cas, le coup serait certainement plus rude Lorsque les dangers de la situation se seraient tellement accrus Qu'on ne pourrait plus les leur cacher Mais, malgré la valeur de cet argument Jasper Hobson ne se rendit pas Et on doit dire que, sur cette question, il fut soutenu par le sergent Long Peut-être, après tout, avaient-ils raison, tous deux Ayant pour eux l'expérience des choses et des hommes Aussi, les travaux d'appropriation et de défense du fort furent-ils continués L'enceinte palissadée, renforcée de nouveaux pieux et surélevée en maint endroit Forma une circonvallation très sérieusement défensive Maître MacNap exécuta même un des projets qui lui tenaient le plus à cœur Et que son chef approuva Aux angles qui formaient saillant sur le lac Il éleva deux petites poivrières aiguës qui complétaient l'œuvre Et le caporal joliffe soupirait après le moment où il irait y relever les sentinelles Cela donnait à l'ensemble des constructions un aspect militaire qui le réjouissait La palissade entièrement achevée MacNap se rappelant les rigueurs du dernier hiver Construisit un nouveau hangar à bois sur le flanc même de la maison principale À droite, de telle sorte qu'on pouvait communiquer avec ce hangar bien clos Par une porte intérieure, sans être obligé de s'aventurer au dehors De cette façon, le combustible serait toujours sous la main des consommateurs Sur le flanc gauche, le charpentier bâtit en retour une vaste salle destinée au logement des soldats De façon à débarrasser du lit de camp la salle commune Cette salle fut uniquement consacrée, désormais, aux repas, aux jeux, au travail Le nouveau logement, depuis lors, servit exclusivement d'habitation aux trois ménages Qui furent établis dans des chambres particulières Et aux autres soldats de la colonie Un magasin spécial, destiné aux fourrures, fut également élevé en arrière de la maison Près de la poudrière Ce qui laissa libre tout le grenier Dont les chevrons et les fermes furent assujettis au moyen de crampons de fer De manière à défier toute agression McNapp avait aussi l'intention de construire une petite chapelle en bois Cet édifice était compris dans les plans primitifs de Jasper Hobson Et devait compléter l'ensemble de la factorerie Mais son érection fut remise à la prochaine saison d'été Avec quels soins, quels ailes, quelles activités Le lieutenant Hobson aurait autrefois suivi tous ces détails de son établissement S'il eût bâti sur un terrain solide Avec quel plaisir il aurait vu ses maisons, ses hangars, ses magasins s'élever autour de lui Et ce projet, désormais inutile, qu'il avait formé de couronner le cas Bathurst Par un ouvrage qui eut assuré la sécurité du Fort Espérance Le Fort Espérance Ce nom, maintenant, lui serrait le cœur Le cas Bathurst avait pour jamais quitté le continent américain Et le Fort Espérance se fut plus justement appelé Le Fort Sans Espoir Ces divers travaux occupèrent la saison tout entière Et les bras ne chomèrent pas La construction du bateau marchait régulièrement D'après les plans de MacNap Il devait jauger une trentaine de tonneaux Et cette capacité serait suffisante Pour qu'il pût, dans la belle saison Transporter une vingtaine de passagers Pendant quelques centaines de milles Le charpentier avait heureusement trouvé Quelques bois courbes Qui lui avaient permis d'établir les premiers couples de l'embarcation Et bientôt, les traves et les tembots Fixés à la quille Se dressèrent sur le chantier Disposé au pied du cas Bathurst Tandis que les charpentiers maniaient la hache La scie, l'herminette Les chasseurs faisaient la chasse aux gibiers domestiques Rennes et lièvres polaires Qui abondaient aux environs de la factorerie Le lieutenant avait d'ailleurs enjoint À Sabine et à Marbre De ne point s'éloigner Leur donnant pour raison Que tant que l'établissement ne serait pas achevé Il ne voulait pas laisser aux alentours Des traces qui pussent attirer Quelques parties ennemies La vérité est que Jasper Hobson Ne voulait pas laisser soupçonner Les changements survenus à la presqu'île Il arriva même un jour Que Marbre, ayant demandé Si le moment n'était pas venu D'aller à la baie des Morses Et de recommencer la chasse aux amphibies Dont la graisse fournissait Un excellent combustible Jasper Hobson répondit vivement Non, c'est inutile Marbre Le lieutenant Hobson Savait bien que la baie des Morses Était restée à plus de 200 000 dans le sud Et que les amphibies Ne fréquentaient plus les rivages de l'île Il ne faudrait pas croire On le répète Que Jasper Hobson considéra la situation Comme désespérée Loin de là Et plus d'une fois Il s'en était franchement expliqué Soit avec Mrs. Paulina Barnett Soit avec le sergent Long Il affirmait De la façon la plus catégorique Que l'île résisterait jusqu'au moment Où les froids de l'hiver Viendraient à la fois Épaissir sa couche de glace Et l'arrêter dans sa marche En effet Après son voyage d'exploration Jasper Hobson Avait exactement relevé le périmètre De son nouveau domaine L'île mesurait plus de 40 000 de tours Ce qui lui attribuait une superficie De 140 000 carrés au moins Pour donner un terme de comparaison L'île Victoria était un peu plus grande Encore que l'île Sainte-Hélène Son périmètre égalait à peu près Celui de Paris A la ligne des fortifications Au cas même où elle se fut divisée En fragments Les fragments pouvaient encore Conserver une grande étendue Qui les aurait rendues habitables Pendant quelque temps A Mrs. Paulina Barnett Qui s'étonnait Qu'un champ de glace Eut une telle superficie Le lieutenant Hobson Répondait par les observations Même des navigateurs arctiques Il n'était pas rare Que Paris Penny Franklin Dans les traversées Des mers polaires Eussent rencontré Des ice fields Longs de 100 000 Et larges de 50 Le capitaine Kellett Abandonna même son navire Sur un champ de glace Qui ne mesurait pas moins De 300 000 carrés Qu'était en comparaison L'île Victoria Cependant Sa grandeur devait être suffisante Pour qu'elle résista Jusqu'au froid de l'hiver Avant que les courants d'eau Plus chaudes Eussent dissous sa base Jasper Hobson Ne faisait aucun doute A cet égard Et Il faut le dire Il n'était désespéré Que de voir Tant de peines inutiles Tant d'efforts perdus Tant de plans détruits Et son rêve Si prêt à se réaliser Tout à volo On conçoit Qu'il ne put prendre Aucun intérêt Aux travaux actuels Il laissait faire Voilà tout Mrs. Paulina Barnett Elle Faisait Suivant l'expression usitée Contre fortune bon cœur Elle encourageait le travail De ses compagnes Et y participait même Comme si l'avenir Lui eût appartenu Ainsi Voyant avec quel intérêt Mrs. Joliffe S'occupait de ses semailles Elle l'aidait journellement Par ses conseils L'oseille Et les cochléariats Avaient fourni Une belle récolte Et cela Grâce au caporal Qui Avec le sérieux Et la ténacité D'un mannequin Défendait Les terrains ensemencés Contre des milliers D'oiseaux De toutes sortes La domestication Des rennes Avait parfaitement Réussie Plusieurs femelles Avait mis bas Et le petit Michel Fut même en partie Nourri Avec du lait de rennes Le total du troupeau S'élevait alors A une trentaine de têtes On menait Paître ses animaux Sur les parties Gazonneuses Du cap Bathurst Et on faisait Provision De l'herbe courte Et sèche Qui tapissait Les talus Pour les besoins De l'hiver Ces rennes Déjà très familiarisées Avec les gens du fort Très faciles D'ailleurs à domestiquer Ne s'éloignaient pas De l'enceinte Et quelques-uns Avaient été employés Au tirage des traîneaux Pour le transport du bois En outre Un certain nombre De leurs congénères Qui erraient aux alentours De la factorerie Se laissèrent prendre Au traquenard creusé À mi-chemin du fort Et du port Barnet On se rappelle Que l'année précédente Ce traquenard Avait servi à la capture D'un ours gigantesque Pendant cette saison Ce furent des rennes Qui tombèrent fréquemment Dans ce piège La chair de ceux-ci Fût salée Séchée Et conservée Pour l'alimentation future On prit au moins Une vingtaine De ces ruminants Que l'hiver Devait bientôt ramener Vers des régions Moins élevées En latitude Mais un jour Par suite De la conformation Du sol Le traquenard Fût mis hors d'usage Et le 5 août Le chasseur marbre Revenant de le visiter Aborda Jasper Hobson En lui disant D'un ton Assez singulier Je reviens de faire Ma visite quotidienne Au traquenard Mon lieutenant Eh bien marbre Répondit Jasper Hobson J'espère que vous Aurez été aussi Heureux aujourd'hui Qu'hier Et qu'un couple de reines Aura donné Dans votre piège Non mon lieutenant Non Répondit marbre Avec un certain embarras Quoi Votre traquenard N'a pas fourni Son contingent habituel Non Et si quelques bêtes Était tombé Dans notre fosse Elle s'y serait Certainement noyée Noyée S'écria le lieutenant En regardant Le chasseur D'un oeil inquiet Oui mon lieutenant Répondit marbre Qui observait Attentivement Son chef La fosse Est remplie d'eau Bon Répondit Jasper Hobson Du ton d'un homme Qui n'attachait Aucune importance A ce fait Vous savez que Cette fosse Était en partie Creusée dans la glace Les parois Auront fondu Aux rayons du soleil Et alors Je vous demande pardon De vous interrompre Mon lieutenant Répondit marbre Mais cette eau Ne peut aucunement Provenir de la fusion De la glace Pourquoi marbre ? Parce que Si la glace L'avait produite Cette eau serait douce Comme vous me l'avez Expliqué dans le temps Et qu'au contraire L'eau qui remplit Notre fosse Est salée Si maître de lui Qu'il fut Jasper Hobson Pâlit légèrement Et ne répondit rien D'ailleurs D'ailleurs Ajouta le chasseur J'ai voulu Sonder la fosse Pour reconnaître La hauteur de l'eau Et à ma grande surprise Je vous l'avoue Je n'ai point trouvé de fond Eh bien marbre Que voulez-vous ? Répondit vivement Jasper Hobson Il n'y a pas là De quoi s'étonner Quelques fractures du sol Aura établi Une communication Entre le traquenard Et la mer Cela arrive quelquefois Même dans les terrains Les plus solides Ainsi Ne vous inquiétez pas Mon brave chasseur Renoncez pour le moment A employer le traquenard Et contentez-vous De tendre des trappes Aux environs du fort Marbre porta la main A son front En guise de salut Et tournant sur ses talons Il quitta le lieutenant Non sans avoir jeté Sur son chef Un singulier regard Jasper Hobson Demeura pensif Pendant quelques instants C'était une grave nouvelle Que venait de lui apprendre Le chasseur marbre Il était évident Que le fond de la fosse Successivement amincie Par les eaux plus chaudes Avait crevé Et que la surface de la mer Formait maintenant Le fond du traquenard Jasper Hobson Alla trouver le sergent Long Et lui fit connaître Cet incident Tous deux Sans être aperçus De leurs compagnons Se rendirent sur le rivage Au pied du cab Bathurst A cet endroit Du littoral Où ils avaient établi Des marques Et des repères Ils les consultèrent Depuis leur dernière observation Le niveau de l'île Flottante S'était abaissé De six pouces Nous nous enfonçons Peu à peu Murmura le sergent Long Le champ de glace S'use par-dessous Oh ! l'hiver ! l'hiver ! S'écria Jasper Hobson En frappant du pied Ce sol maudit Mais aucun symptôme N'annonçait encore L'approche De la saison froide Le thermomètre Se maintenait En moyenne A 59 degrés Fahrenheit 15 degrés Centigrade Au-dessus de zéro Et pendant Les quelques heures Que durait la nuit La colonne mercurielle S'abaissait A peine De 3 à 4 degrés Les préparatifs Du prochain hivernage Furent continués Avec beaucoup de zèle On ne manquait de rien Et véritablement Bien que le fort espérance N'eût pas été ravitaillé Par le détachement Du capitaine Craventy On pouvait attendre En toute sécurité Les longues heures De la nuit arctique Seules Les munitions Durent être ménagées Quant aux spiritueux Dont on faisait d'ailleurs Une consommation Peu importante Et aux biscuits Qui ne pouvaient être remplacés Il en restait encore Une réserve Assez considérable Mais la venaison fraîche Et la viande conservée Se renouvelait sans cesse Et cette alimentation Abondante et saline A laquelle se joignaient Quelques plantes Antiscorbutiques Maintenaient en excellente santé Tous les membres De la petite colonie D'importantes coupes de bois Furent faites Dans la futée Qui bordait La côte orientale Du lac barnet Nombre de bouleaux De pins et de sapins Tombèrent sous la hache De macnappes Et ce furent Et ce furent les reines Domestiques Qui charrièrent Tout ce combustible Au magasin Le charpentier N'épargnait pas La petite forêt Tout en aménageant Convenablement Ses abattis Il devait penser D'ailleurs Que le bois Ne manquerait pas Sur cette île Qu'il regardait encore Comme une presqu'île En effet Toute la portion Du territoire avoisinant Le Cap-Michel Était riche En essences diverses Aussi Maître Macnapp S'extasiait-il souvent Et félicitait-il Son lieutenant D'avoir découvert Ce territoire Béni du ciel Sur lequel Le nouvel établissement Ne pouvait que prospérer Du bois Du gibier Des animaux à fourrure Qui s'empilaient D'eux-mêmes Dans les magasins De la compagnie Un lagon Pour pêcher Et dans les produits Variaient agréablement L'ordinaire De l'herbe Pour les animaux Et une double paye Pour les gens Eût certainement Ajouté le caporal Joliffe N'était-il pas Ce qu'a Bathurst Un bout de terre Privilégié Dont on ne trouverait Pas l'équivalence Sur tout le domaine Du continent arctique Ah certes Le lieutenant Hobson Avait eu la main heureuse Et il fallait En remercier la Providence Car ce territoire Devait être Unique au monde Unique au monde Honnête MacNap Il ne savait pas Si bien dire Ni quelle angoisse Il éveillait Dans le cœur De son lieutenant Quand il parlait ainsi On pense bien Que dans la petite colonie La confection Des vêtements d'hiver Ne fut pas négligée Mrs. Paulina Barnett Et Madge Mrs. Ray Et MacNap Et Mrs. Joliffe Quand ses fourneaux Lui laissaient Quelques répits Travaillaient assidûment La voyageuse Savait qu'il faudrait Avant peu Quitter le fort Et en prévision D'un long trajet Sur les glaces Quand en plein hiver Il s'agirait De regagner Le continent américain Elle voulait Que chacun Fût solidement Et chaudement vêtu Ce serait un terrible froid À affronter Pendant la longue nuit polaire Et à braver Durant bien des jours Si l'île Victoria Ne s'immobilisait Qu'à une grande distance Du littoral Pour franchir ainsi Des centaines de milles Dans ces conditions Il ne fallait négliger Ni le vêtement Ni la chaussure Aussi Mrs. Paulina Barnett Et Madge Donnèrent-elles Tous leurs soins Aux confections Comme on le pense bien Les fourrures Qu'il serait vraisemblablement Impossible de sauver Furent employées Sous toutes les formes On les ajustait En double De manière que Le vêtement Présenta le poil À l'intérieur Comme à l'extérieur Et il était certain Que le moment venu Ces dignes femmes De soldats Et les soldats Eux-mêmes Aussi bien Que leurs officiers Seraient vêtues De pelteries Du plus haut prix Que leur euss Enviaient Les plus riches ladies Ou les plus opulentes Princesse russes Sans doute Mrs. Rae Mrs. McNapp Et Mrs. Joliffe S'étonnèrent un peu De l'emploi Qui était fait Des richesses De la compagnie Mais L'ordre du lieutenant Hobson Etait formel D'ailleurs Les martres Les visons Les rats musqués Les castors Les renards Même pullulaient Sur le territoire Et les fourrures Ainsi dépensées Seraient remplacées Facilement Quand on le voudrait Avec quelques coups De fusil Ou de trappe Au surplus Lorsque Mrs. McNapp Vit le délicieux Vêtement d'Hermine Que Madge Avait confectionné Pour son bébé Vraiment Elle ne trouva plus La chose extraordinaire Ainsi s'écoulèrent Les journées Jusque dans la moitié Du mois d'août Le temps Avait toujours été beau Le ciel Quelquefois brumeux Mais le soleil Avait vite fait De boire ses brumes Chaque jour Le lieutenant Jasper Hobson Faisait le point En ayant soin Toutefois De s'éloigner du fort Afin de ne point Éveiller les soupçons De ses compagnons Par ses observations Quotidiennes Il visitait ainsi Les diverses parties De l'île Et fort heureusement Il n'y remarqua Aucune modification importante Au 16 août L'île Victoria Se trouvait en longitude Par 167 degrés 27 minutes Et en latitude Par 70 degrés 49 minutes Elle s'était donc Un peu reportée au sud Depuis quelque temps Mais sans Pour cela S'être rapprochée De la côte Qui Se recourbant Dans cette direction Lui restait encore A plus de 200 000 Dans le sud-est Quant au chemin Parcouru par l'île Depuis la rupture De l'isme Ou plutôt Depuis la dernière Débâcle des glaces On pouvait l'estimer On pouvait l'estimer Déjà A 11 ou 12 Cent milles Vers l'ouest Mais qu'était-ce que Ce parcours Comparait à l'étendue De la mer immense N'avait-on pas vu Déjà des bâtiments Dérivés Sous l'action Des courants Pendant des milliers De milles Tels que le navire Anglais Resolute Le bric américain Advance Et enfin Le fox Qui Sur un espace De plusieurs degrés Furent emportés Avec leur champ de glace Jusqu'au moment Où l'hiver Les arrêta Dans leur marche Fin du chapitre 5 De la seconde partie Chapitre 6 De la seconde partie Du pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Le pays des fourrures De Jules Verne Seconde partie Chapitre 6 10 jours de tempête Pendant les quatre jours Du 17 au 20 août Le temps fut constamment beau Et la température Assez élevée Les brumes de l'horizon Ne se changèrent point En nuages Il était rare même Que l'atmosphère Se maintint Dans un tel état De pureté Sous une zone Si élevée En latitude On le conçoit Ces conditions climatériques Ne pouvaient Satisfaire le lieutenant Hobson Mais le 21 août Le baromètre Annonça Un changement prochain Dans l'état atmosphérique La colonne de mercure Baissa subitement De quelques millième Cependant Elle remonta Le lendemain Puis redescendit Et ce fut Le 23 seulement Que son abaissement Se fit d'une manière continue Le 24 août En effet Les vapeurs Accumulaient peu à peu Au lieu de se dissiper S'élevèrent dans l'atmosphère Le soleil Au moment de sa culmination Fut entièrement voilé Et le lieutenant Hobson Ne put faire son point Le lendemain Le lendemain Le vent s'établit Au nord-ouest Il souffla En grande brise Et Pendant certaines accalmies La pluie tomba Avec abondance Cependant La température Ne se modifia pas D'une façon Très sensible Et le thermomètre Se tint A 54 degrés Fahrenheit 12 degrés Centigrade Au-dessus de zéro Très heureusement A cette époque Les travaux projetés Et étaient exécutés Et MacNap Venait d'achever La carcasse De l'embarcation Qui était bordée Et membrée On pouvait même Sans inconvénient Suspendre la chasse Aux animaux comestibles Les réserves Etant suffisantes D'ailleurs Le temps devint Bientôt si mauvais Le vent si violent La pluie si pénétrante Les brouillards Si intenses Que l'on dut renoncer A quitter l'enceinte Du fort Que pensez-vous De ce changement de temps M. Hobson Demanda à Mrs. Paulina Barnett Dans la matinée Du 27 août En voyant la fureur De la tourmente S'accroître D'heure en heure Ne peut-il Nous être favorable Je ne saurais l'affirmer Madame Répondit le lieutenant Hobson Mais je vous ferais observer Que tout vaut mieux Pour nous Que ce temps magnifique Pendant lequel Le soleil Échauffe continuellement Les eaux de la mer En outre Je vois que le vent S'est fixé au nord-ouest Et comme il est très violent Notre île Par sa masse même Ne peut échapper A son influence Je ne serais donc pas étonné Qu'elle se rapprochât Du continent américain Malheureusement Dit le sergent Long Nous ne pourrons pas relever Chaque jour Notre situation Au milieu de cette atmosphère Embrumée Il n'y a plus Ni soleil Ni lune Ni étoile Allez donc prendre Hauteur Dans ces conditions Bon Sergent Long Répondit Mrs. Paulina Barnett Si la terre nous apparaît Nous saurons bien la reconnaître Je vous le garantis Quelle qu'elle soit D'ailleurs Elle sera bienvenue Remarquez que Ce sera nécessairement une portion Quelconque de l'Amérique russe Et probablement La Géorgie occidentale Cela est présumable En effet Ajouta Jasper Hobson Car malheureusement pour nous Il n'y a Dans cette portion De la mer arctique Ni un îlot Ni une île Ni même une roche A laquelle nous puissions Nous raccrocher Et Dit Mrs. Paulina Barnett Pourquoi notre véhicule Ne nous transporterait-il Pas tout droit A la côte d'Asie Ne peut-il Sous l'influence Des courants Passer à l'ouvert Du détroit De Béring Et aller se souder Au pays Des Tchouktchis Non madame Non Répondit le lieutenant Hobson Notre glaçon Rencontrerait bientôt Le courant De Kamchatka Et il serait Rapidement reporté Dans le nord-ouest Ce qui serait Fort regrettable Non Il est plus probable Que sous la poussée Du vent de nord-ouest Nous nous rapprocherons Des rivages De l'Amérique russe Il faudra veiller Monsieur Hobson Dit la voyageuse Et autant que possible Reconnaître Notre direction Nous veillerons Madame Répondit Jasper Hobson Bien que ces épaisses brumes Limitent singulièrement Nos regards Au surplus Si nous sommes jetés A la côte Le choc sera violent Et nous le ressentirons Nécessairement Espérons qu'à ce moment L'île ne se brisera pas En morceaux C'est là un danger Mais enfin S'il se produit Nous aviserons Jusque là Rien à faire Il va sans dire Que cette conversation Ne se tenait pas Dans la salle commune Où la plupart des soldats Et les femmes Ataient installés Pendant les heures de travail Mrs. Paulina Barnett Causait de ces choses Dans sa propre chambre Dont la fenêtre S'ouvrait Sur la partie Antérieure De l'enceinte C'est à peine Si l'insuffisante Lumière du jour Pénétrait à travers Les opaques vitres On entendait au dehors La bourrasque Passer comme une avalanche Heureusement Le cap Bathurst Défendait la maison Contre les rafales Du nord-est Cependant Le sable et la terre Enlevaient Au sommet du promontoire Tomber sur la toiture Et y crépitait Comme grêle MacNab fut de nouveau Fort inquiet Pour ses cheminées Et principalement Pour celle de la cuisine Qui devait fonctionner Toujours Au mugissement du vent Se mêlait le bruit terrible Que faisait la mer démonter En se brisant Sur le littoral La tempête Tournait à l'ouragan Malgré les violences De la rafale Jasper Hobson Dans la journée Du 28 août Voulut absolument Monter au cap Bathurst Afin d'observer En même temps Que l'horizon L'état de la mer Et du ciel Il s'enveloppa Donc De manière A ne donner Dans ses vêtements Aucune prise à l'air Violemment chassée Puis il s'aventura Au dehors Le lieutenant Hobson Arriva Sans grande peine Après avoir traversé La cour intérieure Au pied du cap Le sable et la terre L'aveuglaient Mais du moins Abrité par l'épaisse Falaise Il n'eut pas A lutter directement Contre le vent Le plus difficile Pour Jasper Hobson Fut alors De s'élever Sur les flancs Du massif Qui était taillé Presque à pic De ce côté Il y parvint Cependant En s'accrochant Aux touffes d'herbe Et il arriva ainsi Au sommet du cap En cet endroit La force de l'ouragan Était tel Qu'il n'aurait pu se tenir Dans les brumailles A un demi-mille du cap Au-dessus de sa tête Jasper Hobson Voyait des nuages Bas et échevelés Courir avec une effrayante vitesse Tandis que de longues bandes De vapeurs S'immobilisaient Vers le zénith Par instant Il se faisait Un grand calme Dans l'air Et l'on n'entendait plus Que les bruits déchirants Du ressac Et le choc Des lames Courroussées Puis La tempête atmosphérique Reprenait Avec une fureur Sans égale Et le lieutenant Hobson Sentait le promontoire Trembler sur sa base En de certains moments La pluie Était si violemment Injectée Que ses raies Presque horizontales Formaient autant De milliers De jets d'eau Que le vent Cinglait Comme une mitraille C'était bien là Un ouragan Dont la source Était placée Dans la plus Mauvaise partie Du ciel Ce vent De nord-ouest Pouvaient durer longtemps Et longtemps Bouleverser l'atmosphère Mais Jasper Hobson Ne s'en plaignait pas Lui qui En toute autre circonstance Eut déploré Les désastreux effets D'une telle tempête L'applaudissait alors Si l'île résistait Et on pouvait l'espérer Elle serait inévitablement Rejetée dans le sud-ouest Sous la poussée De ce vent supérieur Au courant De la mer Et là Dans le sud-ouest Était le continent Là Le salut Oui Pour lui Pour ses compagnons Pour tous Il fallait que la tempête Durât Jusqu'au moment Où elle les aurait jetés À la côte Quelle qu'elle fût Ce qui eût été La perte d'un navire Était le salut De l'île errante Pendant un quart d'heure Jasper Hobson Demeura ainsi courbé Sous le fouet De l'ouragan Trempé par les douches D'eau de mer Et d'eau de pluie Se cramponnant au sol Avec l'énergie D'un homme Qui se noie Cherchant à surprendre Enfin Les chances Que pouvait lui donner Cette tempête Puis il redescendit Se laissa glisser Sur les flancs du cap Traversa la cour Au milieu des tourbillons De sable Et rentra dans la maison Le premier soin De Jasper Hobson Fut d'annoncer À ses compagnons Que l'ouragan Ne semblait pas Avoir encore atteint Son maximum D'intensité Et qu'on devait S'attendre À ce qu'il se prolongeât Pendant plusieurs jours Mais le lieutenant Annonça cela D'un ton singulier Comme s'il lui apportait Quelques bonnes nouvelles Et les habitants De la factorerie Ne purent s'empêcher De le regarder Avec un certain Sentiment de surprise Leur chef avait vraiment L'air de faire Bon accueil À cette lutte Des éléments Pendant la journée Du trente Jasper Hobson Bravant encore une fois Les rafales Retourna Sinon au sommet Du cap Bathurst Du moins À la lisière Du littoral Là Sur ce rivage Accor À la limite Des longues lames Qui le frappaient De biais Il aperçut Quelques longues herbes Inconnues À la flore de l'île Ces herbes Étaient encore fraîches C'étaient de longs Filaments de varec Qui On en pouvait douter Avait été récemment Arrachés Au continent américain Ce continent N'était donc Plus éloigné Le vent de nord-est Avait donc repoussé L'île En dehors du courant Qui l'emportait Jusqu'alors Ah ! Christophe Colomb Ne se sentit pas Plus de joie au cœur Quand il rencontra Ses herbes errantes Qui lui annonçaient La proximité de la terre Jasper Hobson Revint au fort Il fit part De sa découverte À Mrs. Paulina Barnett Et au sergent Long En ce moment Il eut presque envie De tout avouer À ses compagnons Tant il se croyait Assuré de leur salut Mais un dernier Pressentiment Le retint Il se tut Cependant Durant ces interminables Journées de séquestration Les habitants du fort Ne demeuraient point inactifs Ils occupaient leur temps Aux travaux de l'intérieur Quelquefois aussi Ils pratiquaient Des rigoles Dans la cour Afin de faire écouler Les eaux Qui s'amassaient Entre la maison Et les magasins MacNap Un clou d'une main Un marteau de l'autre Avait toujours Quelques rajustements À opérer Dans un coin quelconque On travaillait ainsi Pendant toute la journée Sans trop se préoccuper Des violences de la tempête Mais La nuit venue Il semblait que La violence de l'ouragan Redoubla Il était impossible De dormir Les rafales S'abattaient sur la maison Comme autant de coups De massue Il s'établissait Parfois Une sorte de remous Entre le promontoire Et le fort C'était comme une trombe Une tornade partielle Qui enlaçait la maison Les haies Craquaient Alors Les poutres Menacées De se disjoindre Et l'on pouvait craindre Que toute la construction Ne s'en alla par morceaux De là Pour le charpentier Des trances continuelles Et pour ces hommes L'obligation de demeurer Constamment sur le qui-vive Quant à Jasper Hobson Ce n'était pas La solidité de la maison Qui le préoccupait Mais bien celle De ce sol Sur lequel il l'avait bâti La tempête Devenait décidément Si violente La mer Se faisait si monstrueuse Qu'on pouvait justement Redouter une dislocation De l'icefield Il semblait impossible Que l'énorme glaçon Diminué sur son épaisseur Rongé à sa base Soumis aux incessantes Dénivellations De l'océan Pût résister longtemps Sans doute Les habitants Qui le portaient Ne ressentaient pas Les agitations De la houle Tant sa masse Était considérable Mais il ne les en subissait Pas moins La question Se réduisait donc A ceci L'île durerait-elle Jusqu'au moment Où elle serait jetée A la côte Ne se mettrait-elle pas En pièce Avant d'avoir Heurté la terre ferme Quant à avoir Résisté jusqu'alors Cela n'était pas douteux Et c'est ce que Jasper Hobson Expliqua catégoriquement A Mrs. Paulina Barnett En effet Si la dislocation Se fut déjà produite Si l'icefield Eût été divisé En glaçons Plus petits Si l'île Se fut rompue En îlots nombreux Les habitants Du Fort Espérance S'en seraient aussitôt Aperçus Car celui des morceaux De l'île Qui les eut encore portés Ne serait pas resté Indifférent A l'état de la mer Il aurait subi L'action de la houle Des mouvements De tangage Et de roulis L'auraient secoué Avec ceux Qui flottaient A sa surface Comme des passagers À bord d'un navire Battu par la mer Or Cela n'était pas Dans ses observations Quotidiennes Le lieutenant Hobson N'avait jamais Surpris Ni un mouvement Ni même Un tremblement Un frémissement Quelconque De l'île Qui paraissait Aussi ferme Aussi immobile Que si son isme L'eût encore Rattaché Au continent américain Mais la rupture Qui n'était Pas arrivée Pouvait évidemment Se produire D'un instant À l'autre Une extrême Préoccupation De Jasper Hobson C'était de savoir Si l'île Victoria Rejetée hors du courant Et poussée Par le vent Du nord-est S'était rapprochée De la côte Et en effet Tout espoir Était dans cette chance Mais On le conçoit Sans soleil Sans lune Sans étoile Les instruments Devenaient inutiles Et la position Actuelle de l'île Ne pouvait être relevée Si donc On s'approchait De la terre On ne le saurait Que lorsque la terre Serait en vue Et encore Le lieutenant Hobson N'en aurait-il connaissance En tant utile À moins de ressentir Un choc Que s'il se transportait Sur la portion sud De ce dangereux territoire En effet L'orientation De l'île Victoria N'avait pas changé D'une façon appréciable Le cap Bathurst Pointait encore Vers le nord Comme au temps Où il formait Une pointe avancée De la terre américaine Il était donc évident Que l'île Si elle accostait Atterrirait Par sa partie Méridionale Comprise entre Le cap Michel Et l'angle Qui s'appuyait Autrefois A la baie des Morses En un mot C'est par l'ancienne Isme Que la jonction S'opérerait Il devenait donc Essentiel et opportun De reconnaître Ce qui se passait De ce côté Le lieutenant Hobson Résolut donc De se rendre Au cap Michel Quelque effroyable Que fut la tempête Mais il résolut aussi D'entreprendre Cette reconnaissance En cachant A ses compagnons Le véritable motif De son exploration Seul Le sergent Long Devait l'accompagner Pendant que l'ouragan Faisait rage Ce jour-là 31 août Vers les 4 heures Du soir Afin d'être prêt A toute éventualité Jasper Hobson Fit demander Le sergent Qui vint le trouver Dans sa chambre Sergent Long Lui dit-il Il est nécessaire Que nous soyons fixés Sans retard Sur la position De l'île Victoria Ou Tout au moins Que nous sachions Si ce coup de vent Comme je l'espère La rapprochait Du continent américain Cela me paraît nécessaire En effet Répondit le sergent Et le plus tôt Sera le mieux De là Reprit Jasper Hobson Obligation pour nous D'aller dans le sud De l'île Je suis prêt Mon lieutenant Je sais Sergent Long Que vous êtes toujours prêt A remplir le voir Mais vous n'irez pas seul Il est bon Que nous soyons deux Pour le cas Où quelques terres Est en vue Il serait urgent De prévenir nos compagnons Et puis Il faut que je vois moi-même Nous irons ensemble Quand vous le voudrez Mon lieutenant Et à l'instant même Si vous le jugez Convenable Nous partirons ce soir À neuf heures Lorsque tous nos hommes Seront endormis En effet La plupart voudraient Nous accompagner Répondit le sergent Long Et il ne faut pas Qu'ils sachent Quel motif nous entraîne Loin de la factorerie Non Il ne faut pas Qu'ils le sachent Répondit Jasper Hobson Et jusqu'au bout Si je le puis Je leur épargnerai Les inquiétudes De cette terrible situation Cela est convenu Mon lieutenant Vous aurez un briquet De l'amadou Afin que nous puissions Faire un signal Si cela est nécessaire Dans le cas par exemple Où une terre Se montrerait dans le sud Oui Notre exploration sera rude Sergent Elle sera rude En effet Mais n'importe À propos Mon lieutenant Et notre voyageuse Je compte ne pas la prévenir Répondit Jasper Hobson Car elle voudrait Nous accompagner Et cela est impossible Dit le sergent Une femme ne pourrait lutter Contre cette rafale Voyez combien La tempête redouble En ce moment En effet La maison tremblait alors Sous l'ouragan À faire craindre Qu'elle ne fût arrachée De ses pilotis Non Dit Jasper Hobson Cette vaillante femme Ne peut pas Ne doit pas Nous accompagner Mais toute réflexion faite Mieux vaut la prévenir De notre projet Il faut qu'elle soit instruite Afin que si quelque malheur Nous arrivait en route Oui mon lieutenant Oui Répondit le sergent Long Il ne faut rien lui cacher Et au cas où nous ne reviendrions pas Ainsi à neuf heures Sergent À neuf heures Le sergent Long Après avoir salué militairement Se retira Quelques instants plus tard Jasper Hobson S'entretenant avec Mrs. Paulina Barnett Lui faisait connaître Son projet d'exploration Comme il s'y attendait La courageuse femme Insista pour l'accompagner Voulant braver avec lui La fureur de la tempête Le lieutenant Ne chercha point À l'en dissuader En lui parlant Des dangers D'une expédition Entreprise Dans des conditions Semblables Mais il se contenta De dire Qu'en son absence La présence De Mrs. Paulina Barnett Était indispensable au fort Et qu'il dépendait d'elle En restant De lui laisser Quelques tranquillités d'esprit Si un malheur arrivait Il serait au moins assuré Que sa vaillante compagne Était là pour le remplacer Auprès de ses compagnons Mrs. Paulina Barnett Comprit Et n'insista plus Toutefois Elle supplia Jasper Hobson De ne pas s'aventurer Au-delà de toute raison Lui rappelant Qu'il était le chef De la factorerie Que sa vie Ne lui appartenait pas Qu'elle était nécessaire Au salut de tous Le lieutenant Promit d'être aussi prudent Que la situation Le comportait Mais il fallait Que cette observation De la portion Méridionale de l'île Fût faite Sans retard Et il la ferait Le lendemain Mrs. Paulina Barnett Se bornerait à dire A ses compagnons Que le lieutenant Et le sergent Était partis Dans l'intention D'opérer Une dernière reconnaissance Avant l'arrivée De l'hiver Fin du chapitre 6 De la seconde partie Chapitre 7 De la seconde partie Du pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Le pays des fourrures De Jules Verne Seconde partie Chapitre 7 Un feu Et un cri Le lieutenant Et le sergent Long Passèrent la soirée Dans la grande salle Du fort Espérance Jusqu'à l'heure du coucher Tous étaient rassemblés Dans cette salle A l'exception De l'astronome Qui restait Pour ainsi dire Continuellement Et hermétiquement Calfeutré Dans sa cabine Les hommes S'occupaient Diversement Les uns Nettoyant Leurs armes Les autres Réparant Ou affûtant Leurs outils Mrs. MacNap Rae Et Joliffe Travaillaient À l'aiguille Avec la bonne Madge Pendant que Mrs. Paulina Barnett Faisait la lecture À haute voix Cette lecture Cette lecture L'enfant L'enfant se roula Jusqu'au moment Mrs. Paulina Barnett Qui voulaient leur serrer Une dernière fois La main À demain Dit-elle au lieutenant À demain Madame Répondit Jasper Hobson Oui À demain Sans faute Mais si vous tardez Il faudra nous attendre Patiemment Répondit le lieutenant Car après avoir examiné L'horizon du sud Par cette nuit noire Au milieu de laquelle Un feu pourrait apparaître Dans le cas par exemple Où nous nous serions approchés Des côtes De la Nouvelle-Géorgie J'ai ensuite intérêt À reconnaître Notre position Pendant le jour Peut-être Cette exploration Durera-t-elle Vingt-quatre heures Mais si nous pouvons arriver Au Cap Michel Avant minuit Nous serons de retour Au fort demain soir Ainsi Patientez madame Et croyez Que nous ne nous exposerons Pas sans raison Mais Demanda la voyageuse Si vous n'êtes pas Revenu demain Après demain Dans deux jours C'est que nous ne devrons Plus revenir Répondit simplement Jasper Hobson La porte s'ouvrit alors Mrs. Paulina Barnett La referma Sur le lieutenant Hobson Et son compagnon Puis Inquiète Pensive Elle regagna sa chambre Où l'attendait Madge Jasper Hobson Et le sergent Long Traversèrent la cour intérieure Au milieu d'un tourbillon Qui faillit les renverser Mais ils se soutinrent L'un l'autre Et appuyés Sur leur bâton ferré Ils franchirent La poterne Et s'avancèrent Entre les collines Et la rive orientale Du lagon Une vague lueur Crépusculaire Était répandue Sur le territoire La lune nouvelle Depuis la veille Ne devait pas paraître Au-dessus de l'horizon Et laissait à la nuit Toute sa sombre horreur Mais l'obscurité N'allait durer Que quelques heures Au plus En ce moment même On y voyait encore Suffisamment A se conduire Quel vent Et quelle pluie Le lieutenant Hobson Et son compagnon Était chaussés De bottes imperméables Et couverts De capotes cirées Bien serrées À la taille Dont le capuchon Leur enveloppait Entièrement la tête Ainsi protégés Ils marchaient rapidement Car le vent Les prenant de dos Les poussa Avec une extrême violence Et Par certains redoublements De la rafale On peut dire Qu'ils allaient plus vite Qu'ils ne le voulaient Quant à se parler Ils n'essayèrent même pas Car Assourdis Par les fracas De la tempête Époumonnés Par l'ouragan Ils n'auraient pu s'entendre L'intention de Jasper Hobson N'était point de suivre Le littoral Dont les irrégularités Eussent inutilement Allongé sa route Tout en l'exposant Au coup direct De l'ouragan Qu'aucun obstacle Par conséquent N'arrêtait À la limite de la mer Il comptait Autant que possible Couper en ligne droite Depuis le cap Bathurst Jusqu'au cap Michel Et il s'était Dans cette prévision Muni d'une boussole de poche Qui lui permettrait De relever sa direction De cette façon Il n'aurait pas plus De dix à onze mille À franchir Pour atteindre son but Et il pensait arriver Au terme de son voyage À peu près à l'heure Où le crépuscule S'effacerait Pour deux heures à peine Et laisserait à la nuit Toute son obscurité Jasper Hobson Et son sergent Courbés sous les forts Du vent Le dos arrondi La tête dans les épaules Sarc boutant Sur leurs bâtons Avancés donc Assez rapidement Tant qu'ils prolongèrent La rive est du lac Ils ne reçurent point La rafale de plein fouet Et n'eurent pas Trop à souffrir Les collines Et les arbres Dont elles étaient couronnées Les garantissaient en partie Le vent sifflait Avec une violence Sans égale À travers cette ramure Au risque de déraciner Ou de briser Quelques troncs mal assurés Mais il se cassait En passant La pluie Même N'arrivait que divisée En une impalpable poussière Ainsi Pendant l'espace De quatre mille Environ Les deux explorateurs Furent-ils moins rudement Éprouvés Qu'ils ne le craignaient Arrivé à l'extrémité Méridionale de la futée Là où venait Mourir La base des collines Là où le sol plat Sans une intumescence Quelconque Sans un rideau d'arbre Était balayé Par le vent de la mer Ils s'arrêtèrent Un instant Ils avaient encore Six milles À franchir Avant d'atteindre Le cap Michel Cela va être Un peu dur Cria le lieutenant Hobson À l'oreille Du sergent long Oui Répondit le sergent Le vent et la pluie Vont nous cingler de concert Je crains même Que de temps en temps Il ne s'y joigne Un peu de grêle Ajouta Jasper Hobson Ça sera toujours Moins meurtrier Que de la mitraille Répliqua philosophiquement Le sergent long Or mon lieutenant Ça vous est arrivé À vous comme à moi De passer à travers La mitraille Passons donc Et en avant En avant Mon brave soldat Il était dix heures alors Les dernières lueurs Crépusculaires Commençaient à s'évanouir Elles s'effaçaient Comme si elles eussent été Noyées dans la brume Ou éteintes Par le vent et la pluie Cependant Une certaine lumière Très diffuse Se sentait encore Le lieutenant Bâtit le briquet Consulta sa boussole En promenant Un morceau d'amadou À sa surface Puis Hermétiquement serré Dans sa capote Son capuchon Ne laissant passage Qu'à ses rayons visuels Il s'élança Suivi du sergent Sur cet espace Largement découvert Qu'aucun obstacle Ne protégeait plus Au premier moment Tous deux Furent violemment Jetés à terre Mais Se relevant aussitôt Se cramponnant L'un à l'autre Et courbés Comme de vieux bons hommes Ils prirent Un pas accéléré Moitié trop Moitié amble Cette tempête Était magnifique Dans son horreur De grands lambeaux De brumes Tout déloctés De véritables haillons Tissus d'air et d'eau Balayaient le sol Le sable et la terre Volaient comme une mitraille Et aux sels Qui s'attachaient À leurs lèvres Le lieutenant Hobson Et son compagnon Reconnurent que L'eau de la mer Distante de deux À trois milles Au moins Arrivaient jusqu'à eux En nappes pulvérisées Pendant de certaines accalmies Bien courtes et rares Ils s'arrêtaient Et respiraient Le lieutenant Vérifiait alors La direction Du mieux qu'il pouvait En estimant La route parcourue Et ils reprenaient Leur route Mais la tempête S'accroissait encore Avec la nuit Ces deux éléments L'air et l'eau Semblaient être Absolument confondus Ils formaient Dans les basses régions Du ciel Une de ces redoutables Trombes Qui renversent Les édifices Déracinent les forêts Et que les bâtiments Pour s'en défendre Attaques à coups de canon On eût pu croire En effet Que l'océan Arraché de son lit Allait passer Tout entier Par-dessus L'île errante Vraiment Jasper Hobson Se demandait Avec raison Comment l'icefield Qui l'a supporté Soumis à un tel cataclysme Pouvait résister Comment il ne s'était pas Déjà fracturé En cent endroits Sous l'action De la houle Cette houle Devait être formidable Et le lieutenant L'entendait rugir au loin En ce moment Le sergent Long Qui le précédait De quelques pas S'arrêta soudain Puis Revenant au lieutenant Et lui faisant entendre Quelques paroles Entrecoupées Pas par là Dit-il Pourquoi ? La mer Comment la mer Nous ne sommes pourtant pas Arrivé au rivage du sud-ouest Voyez mon lieutenant En effet Une large étendue d'eau Apparaissait dans l'ombre Et des lames Se brisaient avec violence Au pied du lieutenant Jasper Hobson Bâtit une seconde fois Le briquet Et au moyen D'un nouveau morceau D'amadou allumé Il consulta attentivement L'aiguille de sa boussole Non Dit-il La mer est plus à gauche Nous n'avons pas encore passé La grande futée Qui nous sépare Du Cap Michel Mais alors C'est C'est une fracture de l'île Répondit Jasper Hobson Qui Ainsi que son compagnon Avaient dû se coucher Sur le sol Pour résister à la bourrasque Ou bien une énorme portion De l'île Détachée Et partie en dérive Où ce n'est qu'une simple Entaille Que nous pourrons tourner En route Jasper Hobson Et le sergent Long Se relevèrent Et s'enfoncèrent Sur leur droite A l'intérieur de l'île En suivant la lisière Liquide Qui écumait A leurs pieds Ils allèrent ainsi Pendant dix minutes environ Craignant non sans raison D'être coupés De toute communication Avec la partie méridionale De l'île Puis Le bruit du ressac Qui s'ajoutait Aux autres bruits De la tempête S'arrêta Ce n'est qu'une entaille Dit le lieutenant Hobson A l'oreille du sergent Tournant Et ils reprirent Leur première direction Vers le sud Mais alors Ces hommes courageux S'exposaient A un danger terrible Et ils le savaient bien Tous deux Sans s'être communiqué Leur pensée En effet Cette partie de l'île Victoria Sur laquelle ils s'aventuraient En ce moment Déjà disloqués Sur un long espace Pouvaient s'en séparer D'un instant à l'autre Si l'entaille se creusait Plus avant Sous la dent du ressac Et les eut Imanquablement Entraînés à la dérive Mais ils n'hésitèrent pas Et ils s'élancèrent Dans l'ombre Sans même se demander Si le chemin Ne leur manquerait pas Au retour Que de pensées inquiétantes A siéger alors Le lieutenant Hobson Pouvait-il espérer Désormais Que l'île résista Jusqu'à l'hiver N'était-ce pas là Le commencement De l'inévitable rupture Si le vent Ne la jetait pas A la côte N'était-elle pas Condamnée A périr avant peu A s'effondrer A se dissoudre Quelle effroyable Perspective Et quelle chance Restait-il Aux infortunés Habitants De cet Icefield Cependant Battus Brisés Par les coups De la rafale Ces deux hommes Énergiques Que soutenait Le sentiment D'un devoir À accomplir Allaient toujours Ils arrivèrent ainsi À la lisière De cette vaste futée Qui confinait Au Cap Michel Il s'agissait alors De la traversée Afin d'atteindre Au plus tôt Le littoral Jasper Hobson Et le sergent Long S'engagèrent donc Sous la futée Au milieu De la plus profonde Obscurité Au milieu De ce tonnerre Que le vent faisait À travers Les sapins Et les bouleaux Tout craquait Autour d'eux Les branches brisées Les fouettaient Au passage À chaque instant Ils couraient Le risque D'être écrasés Par la chute D'un arbre Ou ils se heurtaient À des souches Rompues Qu'ils ne pouvaient Apercevoir Dans l'ombre Mais alors Ils n'allaient plus Au hasard Et les mugissements De la mer Guidaient leurs pas À travers le taillis Ils entendaient Ces énormes retombées Des lames Qui déferlaient Avec un épouvantable bruit Et même Plus d'une fois Ils sentirent le sol Évidemment Aminci Trembler à leur choc Enfin Seuls Ils essayaient De se rejoindre Mais il semblait Qu'une main puissante Les cloua Sur place Enfin Après des efforts Inouïs Ils parvirent À se rapprocher Et pour prévenir Toute séparation Ultérieure Ils se lièrent L'un l'autre Par la ceinture Puis ils le rampèrent Sur le sable De manière à gagner Une légère intumescence Que dominait Un maigre bouquet De sapins Ils y arrivèrent Enfin Et là Un peu abrités Ils creusèrent Un trou Dans lequel Ils se blottirent Exténués Rompus Brisés Il était Onze heures et demie Du soir Jasper Hobson Et son compagnon Demeurèrent ainsi Pendant plusieurs minutes Sans prononcer Une parole Les yeux à demi clos Ils ne pouvaient plus remuer Et une sorte de torpeur D'irrésistible somnolence Les envahissait Pendant que la bourrasque Secouait au-dessus d'eux Les sapins Qui craquaient Comme les os D'un squelette Toutefois Ils résistèrent au sommeil Et quelques gorgées De branlevin Puisées à la gourde Du sergent Les ranimèrent à propos Pourvu que ces arbres tiennent Dit le lieutenant Hobson Et pourvu que notre trou Ne s'en aille pas avec eux Ajouta le sergent En sarque boutant Dans ce sable mobile Enfin Puisque nous voilà Ici Dit Jasper Hobson A quelques pas seulement Du Cap Michel Puisque nous sommes venus Pour regarder Regardons Voyez-vous Sergent Long J'ai comme un pressentiment Que nous ne sommes pas loin De la terre ferme Mais enfin Ce n'est qu'un pressentiment Dans la position Qu'ils occupaient Les regards du lieutenant Et de son compagnon Auraient embrassé Les deux tiers De l'horizon du sud Si cet horizon Eût été visible Mais en ce moment L'obscurité était absolue Et à moins qu'un feu N'apparût Il se voyait obligé D'attendre le jour Pour avoir connaissance D'une côte Dans le cas Où l'ouragan Les aurait suffisamment Rejetés dans le sud Or Le lieutenant L'avait dit A Mrs. Paulina Barnett Les pêcheries Ne sont pas rares Sur cette partie De l'Amérique Septentrionale Qui s'appelle La Nouvelle Géorgie Cette côte Compte aussi De nombreux établissements Dans lesquels Les indigènes Recueillent Des dents de mammouth Car ces parages Reccellent En grand nombre Des squelettes De ces grands antédiluviens Réduits à l'état De fossiles A quelques degrés De plus bas S'élève New Archangel Centre de l'administration Qui s'étend surtout L'archipel Des îles Alléoulsiennes Et chef-lieu De l'Amérique russe Mais les chasseurs Fréquentent plus assidûment Les rivages De la mer polaire Depuis surtout Que la compagnie De la baie d'Hodson A pris à baille Les territoires de chasse Que la Russie Exploitait autrefois Jasper Hobson Sans connaître Ce pays Connaissait les habitudes Des agents Qui le visitaient A cette époque De l'année Et il était Fondé à croire Qu'il y rencontrerait Des compatriotes Des collègues même Ou à leur défaut Quelques parties De ces indiens Nomades Qui courent le littoral Mais Jasper Hobson Avaient-il raison D'espérer Que l'île Victoria Eût été repoussée Vers la côte ? Oui Cent fois oui Répéta-t-il au sergent Voilà sept jours Que ce vent Du nord-ouest Souffle en ouragan Je sais bien Que l'île très plate Lui donne peu de prise Mais cependant Ces collines Ces futés Tendus Et là Comme des voiles Doivent céder Quelques peu A l'action du vent En outre La mer qui nous porte Subit aussi Cette influence Et il est bien certain Que les grandes lames Courrent vers la côte Il me paraît donc Impossible Que nous ne soyons pas Sortis du courant Qui nous entraînait Dans l'ouest Impossible Que nous n'ayons pas Été rejetés au sud Nous n'étions À notre dernier relèvement Qu'à deux cents milles De la terre Et depuis sept jours Tous vos raisonnements Sont justes Mon lieutenant Répondit le sergent Long D'ailleurs Si nous avons L'aide du vent Nous avons aussi L'aide de Dieu Qui ne voudra pas Que tant d'infortunés Périssent Et c'est en lui Que je mets tout mon espoir Jasper Hobson Et le sergent Parlaient ainsi En phrases coupées Par les bruits De la tempête Leur regard Chercher à percer Cette ombre Épaisse Que des lambeaux D'un brouillard Échevelé Par l'ouragan Rendaient encore Plus opaque Mais pas un point Lumineux N'étincelait Dans cette obscurité Vers une heure et demie Du matin L'ouragan Éprouva une accalmie De quelques minutes Seule la mer Effroyablement démontée N'avait pu modérer Ses mugissements Les lames Déferlées Les unes Sur les autres Avec une violence extrême Tout d'un coup Jasper Hobson Saisissant le bras De son compagnon S'écria Sergent Entendez-vous ? Quoi ? Le bruit de la mer ? Oui mon lieutenant Répondit le sergent Long En prêtant plus attentivement L'oreille Et depuis quelques instants Il me semble que ce fracas Des vagues N'est plus le même N'est-ce pas Sergent ? Écoutez Écoutez C'est comme le bruit D'un ressac On dirait que les lames Se brisent Sur des roches Jasper Hobson Et le sergent Long Écoutèrent Avec une extrême Attention Ce n'était évidemment Plus ce bruit Monotone et sourd Des vagues Qui s'entrechoquent Au large Mais ce roulement Retentissant Des nappes liquides Lancées contre Un corps dur Et que répercute L'écho des roches Or il ne se trouvait Pas un seul rocher Sur le littoral De l'île Qui n'offrait Qu'une lisière Peu sonore Faites de terre Et de sable Jasper Hobson Et son compagnon Ne s'étaient-ils Point trompés Le sergent Essaya de se lever Afin de mieux entendre Mais il fut aussitôt Renversé par la bourrasque Qui venait de reprendre Avec une nouvelle violence La calmie avait cessé Et les sifflements De la rafale Éteignaient alors Les mugissements De la mer Et avec eux Cette sonorité particulière Qui avait frappé L'oreille du lieutenant Que l'on juge De l'anxiété Des deux observateurs Ils s'étaient blottis De nouveau Dans leurs trous Se demandant S'il ne leur faudrait pas Par prudence Quitter cet abri Car ils sentaient Le sable s'ébouler Sous eux Et le bouquet de sapins Craquer jusque Dans ses racines Mais ils ne cessaient De regarder vers le sud Toute leur vie Se concentrait alors Dans leurs regards Et leurs yeux Fouillaient incessamment Cette ombre épaisse Que les premières lueurs De l'aube Ne tarderaient pas A dissiper Soudain Un peu avant Deux heures et demie Du matin Le sergent Long S'écria J'ai vu Quoi ? Un feu ? Un feu ? Oui, là Dans cette direction Et du doigt Le sergent indiquait Le sud-ouest S'était-il trompé ? Non Car Jasper Hobson Regardant aussi Surprit une lueur indécise Dans la direction indiquée Oui, s'écria-t-il Oui, sergent Un feu La terre est là À moins que ce feu Ne soit un feu de navire Répondit le sergent Long Un navire à la mer Par un pareil temps S'écria Jasper Hobson C'est impossible Non, non La terre est là Vous dis-je À quelques milles de nous Eh bien faisons un signal Oui, sergent Répondons à ce feu Du continent Par un feu De notre île Ni le lieutenant Hobson Ni le sergent N'avaient de torches Qu'ils pussent enflammer Mais au-dessus d'eux Se dressaient Ces sapins résineux Que l'ouragan tordait Votre briquet, sergent Dit Jasper Hobson Le sergent Long Bâtit son briquet Et enflamma l'abadou Puis Rampant sur le sable Il s'éleva Jusqu'au pied du bouquet D'arbres Le lieutenant le rejoignit Le bois mort ne manquait pas Ils l'entassèrent À la racine même Des pins Ils l'allumèrent Et le vent aidant La flamme se communiqua Au bouquet tout entier Ah ! S'écria Jasper Hobson Puisque nous avons vu On doit nous voir aussi Les sapins brûlaient Avec un éclat livide Et projetaient Une flamme fuligineuse Comme eut fait Une énorme torche La résine crépitait Dans ces vieux troncs Qui furent rapidement consumés Bientôt Les derniers pétillements Se firent entendre Et tout s'éteignit Jasper Hobson Et le sergent Long Regardaient Si quelques nouveaux feux Répondraient toileur Mais rien Pendant dix minutes environ Ils observèrent Espérant retrouver Ce point lumineux Qui avait brillé Un instant Et ils désespéraient De revoir un signal quelconque Quand soudain Un cri se fit entendre Un cri distinct Un appel désespéré Qui venait de la mer Jasper Hobson Et le sergent Long Dans une effroyable anxiété Se laissèrent glisser Jusqu'au rivage Le cri ne se renouvela plus Cependant Depuis quelques minutes L'aube se faisait peu à peu Il semblait même Que la violence de la tempête Diminua Avec la réapparition du soleil Bientôt La clarté fut assez forte Pour permettre au regard De parcourir l'horizon Il n'y avait pas une terre en vue Et le ciel et la mer Se confondaient toujours Sur une même ligne d'horizon Fin du chapitre 7 De la seconde partie Chapitre 8 De la seconde partie Du pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Le pays des fourrures De Jules Verne Seconde partie Chapitre 8 Une excursion De Mrs. Paulina Barnett Pendant toute la matinée Jasper Hobson Et le sergent Long Errèrent Sur cette partie Du littoral Le temps s'était Considérablement modifié La pluie avait Presque entièrement cessé Mais le vent Avec une brusquerie Extraordinaire Venait de sauter Au sud-est Sans que sa violence Eût diminué Circonstance Extrêmement fâcheuse Ce fut un surcroît D'inquiétude Pour le lieutenant Hobson Qui dut renoncer Dès lors A tout espoir D'atteindre la terre ferme En effet Ce coup de vent De sud-est Ne pouvait plus Qu'éloigner L'île errante Du continent américain Et la rejetait Dans les courants Si dangereux Qui portaient Au nord De l'océan Arctique Mais Pouvait-on affirmer Que l'île Se fut jamais rapprochée De la côte Pendant cette nuit Terrible N'était-ce Qu'un pressentiment Du lieutenant Hobson Et qui ne s'était Pas réalisé L'atmosphère Était assez nette Alors La portée du regard Pouvait s'étendre Sur un rayon De plusieurs milles Et cependant Il n'y avait pas même L'apparence D'une terre Ne devait-on pas En revenir A l'hypothèse Du sergent Et supposer Qu'un bâtiment Avait passé la nuit En vue de l'île Qu'un feu de bord Avait apparu Un instant Qu'un cri Avait été jeté Par quelques marins En détresse Et ce bâtiment Ne devait-il pas Avoir sombré Dans la tourmente En tout cas Quelle que fût La cause On ne voyait pas Une épave en mer Pas un débris Sur le rivage L'océan Contrarié maintenant Par ce vent de terre Se soulevait En lames énormes Auxquelles Un navire Eut difficilement Résisté Eh bien Mon lieutenant Dit le sergent Long Il faut bien En prendre son parti Il le faut Sergent Répondit Jasper Hobson En passant la main Sur son front Il faut rester Sur notre île Il faut attendre L'hiver Lui seul Peut nous sauver Il était midi Alors Jasper Hobson Voulant arriver Avant le soir Au fort espérance Reprit aussitôt Le chemin Du Cap Bathurst Son compagnon Et lui Furent encore Aidé Au retour Par le vent Qui les prenait Encore de dos Ils étaient très inquiets Et se demandaient Non sans raison Si l'île N'avait pas achevé De se séparer En deux parties Pendant cette lutte Des éléments L'entaille observée La veille Ne s'était-elle pas Prolongée Sur toute sa largeur N'était-il pas Maintenant Séparés De leurs amis Tout cela Ils pouvaient le craindre Ils arrivèrent bientôt A la futée Qu'ils avaient traversée La veille Des arbres En grand nombre Gisaient sur le sol Les uns Brisés par le tronc Les autres Déracinés Arrachés De cette terre végétale Dont la mince couche Ne leur donnait pas Un point d'appui suffisant Les feuilles envolées Ne laissaient plus Apercevoir Que de grimaçantes silhouettes Qui cliquetaient Brouillamment Au vent du sud-est Deux milles Après avoir dépassé Ce taillis dévasté Le lieutenant Hobson Et le sergent Long Arrivèrent au bord De l'entaille Dont ils n'avaient pu Reconnaître les dimensions Dans l'obscurité Ils l'examinèrent Avec soin C'était une fracture large De cinquante pieds environ Coupant le littoral A mi-chemin A peu près Du cap Michel Et de l'ancien port Barnett Et formant une sorte D'estuaire Qui s'étendait A plus d'un mille et demi Dans l'intérieur Qu'une nouvelle tempête Provoqua L'agitation de la mer Et l'entaille S'ouvrirait De plus en plus Le lieutenant Hobson S'étant rapproché Du littoral Vit En ce moment Un énorme glaçon Qui se détachait de l'île Et s'en allait À la dérive Oui Murmura Le sergent Long C'est là Le danger Tous deux Revinrent alors D'un pas rapide Dans l'ouest Afin de tourner L'énorme Entaille Et à partir De ce point Ils se dirigèrent Directement Vers le fort Espérance Ils n'observèrent Aucun autre changement Sur leur route À quatre heures Ils franchissaient La poterne De l'enceinte Et trouvaient Tous leurs compagnons Vacants À leurs occupations Habituels Jasper Hobson Dit à ses hommes Qu'il avait voulu Une dernière fois Avant l'hiver Chercher quelques traces Du convoi promis Par le capitaine Craventy Mais que ses recherches Avaient été vaines Allons Mon lieutenant Dit marbre Je crois qu'il faut Renoncer définitivement Pour cette année du moins Avoir nos camarades Du fort reliance Je le crois aussi Marbre Répondit simplement Jasper Hobson Et il rentra Dans la salle commune Mrs. Paulina Barnett Et Madge Furent mises Au courant Des deux faits Qui avaient marqué L'exploration Du lieutenant L'apparition du feu L'audition du cri Jasper Hobson Affirma que Ni son sergent Ni lui N'avaient pu être Le jouet d'une illusion Le feu avait été Réellement vu Le cri réellement entendu Puis Après mûres réflexions Tous furent d'accord Sur ce point Qu'un navire en détresse Avait passé Pendant la nuit En vue de l'île Mais que l'île Ne s'était point approchée Du continent américain Cependant Avec le vent du sud-est Le ciel se nettoyait Rapidement Et l'atmosphère Se dégageait Des vapeurs Qui l'obscurcissaient Jasper Hobson Put espérer Non sans raison Que le lendemain Il serait à même De faire son point En effet En effet La nuit fut plus froide Et une neige fine Tomba Qui couvrit Tout le territoire De l'île Le matin En se levant Jasper Hobson Put saluer Ce premier symptôme De l'hiver On était Au 2 septembre Le ciel Se dégagea Peu à peu Des vapeurs Qui l'embrumaient Le soleil Parut Le lieutenant L'attendait A midi Il fit une bonne observation De latitude Et vers 2 heures Un calcul D'angle horaire Qui lui donna Sa longitude Le résultat De ces observations Fut Latitude 70 degrés 57 minutes Longitude 170 degrés 30 minutes Ainsi donc Malgré la violence De l'ouragan L'île errante S'était à peu près Maintenue Sur le même parallèle Seulement Le courant L'avait encore Reportée Dans l'ouest En ce moment Elle se trouvait Par le travers Du détroit De Béring Mais A 400 milles Au moins Dans le nord Du cap oriental Et du cap Du prince de Galles Qui marquent La partie La plus resserrée Du détroit Cette nouvelle Situation Était plus grave L'île Se rapprochait Chaque jour De ce dangereux Courant Du Kamchatka Qui S'il la saisissait Dans ses eaux Rapides Pouvait l'entraîner Loin vers le nord Évidemment Avant peu Son destin Serait décidé Où elle S'immobiliserait Entre les deux Courants Contraires En attendant Que la mer Que la mer se solidifia Autour d'elle Ou elle irait Se perdre Dans les solitudes Des régions Hyperboréennes Jasper Hobson Très péniblement Affecté Mais voulant Cacher Ses inquiétudes Rentra Seul Dans sa chambre Et ne parut Plus De la journée Ses cartes Sous les yeux Il employa Tout ce qu'il possédait D'invention D'ingéniosité Pratique A imaginer Quelques solutions La température Pendant cette journée S'abaissa De quelques degrés Encore Et les brumes Qui s'étaient levées Le soir Au-dessus De l'horizon Du sud-est Retombèrent en neige Pendant la nuit Suivante Le lendemain La couche blanche S'étendait Sur une hauteur De deux pouces L'hiver Approchait enfin Ce jour-là 3 septembre Mrs. Paulina Barnett Résolut De visiter Sur une distance De quelques milles Cette portion Du littoral Qui s'étendait Entre le cap Bathurst Et le cap Esquimau Elle voulait Reconnaître Les changements Que la tempête Avait pu produire Pendant les jours Précédents Très certainement Si elle eut proposé Au lieutenant Hobson De l'accompagner Dans cette exploration Celui-ci L'eut fait Sans hésiter Mais ne voulant Pas l'arracher À ses préoccupations Elle se décida À partir Sans lui En emmenant Madge Avec elle Il n'y avait D'ailleurs Aucun danger À craindre Les seuls animaux Réellement redoutables Les ours Semblaient avoir Tous abandonné L'île À l'époque Du tremblement De terre Deux femmes Deux femmes Pouvaient donc Sans imprudence Se hasarder Aux environs Du cap Pour une excursion Qui ne devait durer Que quelques heures Madge accepta Sans faire Aucune réflexion La proposition De mrs Paulina Barnett Et toutes Et toutes deux Sans avoir La légère couche De neige En de certains endroits Directement exposés À leur action dissolvante Des oiseaux nombreux Tarmigances Guillemots Puffins Des oies sauvages Des canards De toutes espèces Voltaient par bandes Et animaient le littoral L'air était rempli Du cri De ces volatiles Qui couraient Incessamment Du lagon À la mer Suivant que les eaux Douces Ou les eaux salées Les attiraient Mrs. Paulina Barnett Put observer alors Combien les animaux À fourrure Martre Hermine Rats musqués Renards Étaient nombreux Aux environs Du fort espérance La factorerie Eut pu sans peine Remplir ses magasins Mais à quoi bon Maintenant Ces animaux Inoffensifs Comprenant qu'on ne Les chasserait pas Allaient Venait sans crainte Jusqu'au pied même De la palissade Et se familiarisaient De plus en plus Sans doute Leur instinct Leur avait appris Qu'ils étaient Prisonniers Dans cette île Prisonniers Comme ses habitants Et un sort commun Les rapprochait Mais chose assez singulière Et que Mrs. Paulina Barnett Avait parfaitement remarqué C'est que Marbre et Sabine Ces deux enragés chasseurs Obéissaient sans aucune contrainte Aux ordres du lieutenant Qui leur avaient prescrit D'épargner absolument Les animaux à fourrure Et ils ne semblaient pas Éprouver le moindre désir De saluer d'un coup de fusil Ce précieux gibier Renard et autres N'avaient pas encore Il est vrai Leur robe hivernale Ce qui en diminuait Notablement la valeur Mais ce motif ne suffisait pas A expliquer l'extraordinaire Indifférence des deux chasseurs A leur endroit Cependant Tout en marchant D'un bon pas Mrs. Paulina Barnett Et Madge Causant de leur étrange Situation Observaient attentivement La lisière de sable Qui formait le rivage Les dégâts que la mer Y avait causés Récemment Était très visibles Des éboulis Nouvellement fait Laissaient voir Ça et là Des cassures neuves Parfaitement reconnaissables La grève Rongée En certaines places S'était même abaissée Dans une inquiétante proportion Et maintenant Les longues lames S'étendaient là Où le rivage Accor Le reposait autrefois Une insurmontable barrière Il était évident Que quelques portions De l'île S'étaient enfoncées Et ne faisaient plus Qu'affleurer Le niveau moyen De l'océan Ma bonne Madge Dit Mrs. Paulina Barnett En montrant A sa compagne De vastes étendues Du sol Sur lesquelles Les vagues couraient En déferlant Notre situation A empiré Pendant cette funeste tempête Il est certain Que le niveau général De l'île S'abaisse peu à peu Notre salut N'est plus désormais Qu'une question de temps L'hiver arrivera-t-il Assez vite ? Tout est là L'hiver arrivera Ma fille Répondit Madge Avec son inébranlable Confiance Voici déjà De nuits Que la neige tombe Le froid Commence à se faire Là-haut Dans le ciel Et j'imagine volontiers Que c'est Dieu Qui nous l'envoie Tu as raison Madge Reprit la voyageuse Il faut avoir confiance Nous autres femmes Qui ne cherchons pas La raison physique Des choses Nous devons Ne pas désespérer Là où des hommes Instruits Désespéreraient peut-être C'est une grâce D'état Malheureusement Notre lieutenant Ne peut raisonner Comme nous Il sait le pourquoi Des faits Il réfléchit Il calcule Il mesure le temps Qui nous reste Et je le vois bien Près de perdre tout espoir C'est pourtant Un homme énergique Un cœur courageux Répondit Madge Oui Ajouta Mrs. Paulina Barnett Et il nous sauvera Si notre salut Est encore Dans la main De l'homme A neuf heures Mrs. Paulina Barnett Et Madge Avaient franchi Une distance De quatre milles Plusieurs fois Il leur fallut Abandonner La ligne du rivage Et remonter A l'intérieur De l'île Afin de tourner Des portions basses Du sol Déjà envahies Par les lames En de certains endroits Les dernières traces De la mer Étaient portées A une distance D'un demi-mille Et là L'épaisseur De l'icefield Devait être Singulièrement réduite Il était donc A craindre Qu'il ne céda Sur plusieurs points Et que par suite De cette fracture Il ne forma Des anses Ou des baies Nouvelles Sur le littoral A mesure Mrs. Paulina Barnett Leur manquera Et que l'hiver Les aura affamées Affamées ? Ma bonne madge Répondit Mrs. Paulina Barnett Va Crois-moi Nous n'avons rien À craindre d'eux La nourriture Ne leur fera pas défaut Et toutes ces martres Ces hermines Ces lièvres polaires Que nous respectons Seront pour eux Une proie assurée Nous n'avons donc Point à redouter Leur agression Non Le danger n'est pas là Il est dans ce sol Fragile Qui s'effondrera Qui peut s'effondrer À tout instant Sous nos pieds Tiens Madge Vois Comment cet endroit La mer s'avrance À l'intérieur De l'île Elle couvre déjà Toute une partie De cette plaine Que ces eaux Relativement chaudes Encore Rongeront À la fois Et en-dessus Et en-dessous Avant peu Si le froid Ne l'arrête Cette mer aura Rejoint le lagon Et nous perdrons Notre lac Après avoir perdu Notre port Et notre rivière Mais si cela arrivait Dit madge Ce serait véritablement Un irréparable malheur Et pourquoi cela Madge Demanda à Mrs. Paulina Barnett En regardant sa compagne Mais parce que Nous serions absolument Privés d'eau douce Répondit Madge Oh ! L'eau douce Ne nous manquera pas Ma bonne madge La pluie La neige La glace Les icebergs De l'océan Le sol même De l'île Qui nous emporte Tout cela C'est de l'eau douce Non Je te le répète Non Le danger n'est pas là Vers dix heures Vers dix heures Collines Reprendre vers l'est Le chemin De la factorerie Proposa à sa compagne De remonter jusqu'au littoral Afin de reconnaître L'état actuel du Cap Esquimau Elle désirait savoir Si cette pointe avancée Avait résisté ou non Aux assauts de la tempête Madge se déclara prête A accompagner sa fille Partout où il lui plairait D'aller Lui rappelant toutefois Qu'une distance De huit à neuf milles Les séparait alors Du Cap Bathurst Et qu'il ne fallait pas Inquiéter le lieutenant Hobson Par une trop longue absence Cependant Mrs. Paulina Barnett Mue par quelques Pressentiments Sans doute Persista dans son idée Et elle fit bien Comme on le verra Par la suite Ce détour Au surplus Ne devait guère Accroître Que d'une demi-heure La durée totale De l'exploration Mrs. Paulina Barnett Et Madge Se levèrent donc Et se dirigeèrent Vers le Cap Esquimau Mais les deux femmes N'avaient pas fait Un quart de mille Que la voyageuse S'arrêtant soudain Montrait à Madge Des traces régulières Très nettement Imprimées sur la neige Or ces empreintes Avaient été faites récemment Et ne dataient pas De plus de neuf à dix heures Sans quoi La dernière tombée de neige Qui s'était opérée Dans la nuit Les eut évidemment recouvertes Quel est l'animal Qui a passé là ? Demanda Madge Ce n'est point un animal Répondit Mrs. Paulina Barnett En se baissant Afin de mieux observer Les empreintes Un animal Quelconque Marchant sur ses quatre pattes Laisse des traces différentes De celles-ci Voix Voix Madge Ses empreintes sont identiques Et il est aisé De voir qu'elles ont été faites Par un pied humain Mais qui pourrait être venu ici ? Répondit Madge Pas un soldat Pas une femme N'a quitté le fort Et puisque nous sommes Dans une île Tu dois te tromper Ma fille Au surplus Suivons ses traces Et voyons Où elles nous conduiront Mrs. Paulina Barnett Et Madge Reprirent leur marche Observant attentivement Les empreintes Cinquante pas plus loin Elles s'arrêtèrent encore Tiens Voix Madge Dit la voyageuse En retenant sa compagne Et dit Si je me suis trompée Après des traces de pas Et sur un endroit Où la neige avait été Assez récemment foulée Par un corps pesant On voyait très visiblement L'empreinte d'une main Une main de femme Ou d'enfant S'écria Madge Oui Répondit Mrs. Paulina Barnett Un enfant Ou une femme épuisée Souffrant A bout de force Et tombé Puis ce pauvre être S'est relevé A repris sa marche Voix Les traces continuent Plus loin Il y a encore eu des chutes Mais qui ? Qui ? Demanda Madge Que sais-je ? Répondit Mrs. Paulina Barnett Peut-être quelqu'un Fortuné emprisonné Comme nous Depuis trois ou quatre mois Sur cette île Peut-être aussi Quelques naufragés Jetés sur le rivage Pendant cette tempête Rappelle-toi ce feu Ce cri Dont nous ont parlé Le sergent Long Et le lieutenant Hobson Viens, viens Madge Nous avons peut-être Quelques malheureux À sauver Et Mrs. Paulina Barnett Entraînant sa compagne Suivit en courant Cette voix douloureuse Imprimait sur la neige Et sur laquelle Elle trouva bientôt Quelques gouttes de sang Quelques malheureux À sauver Avait dit La compatissante Et courageuse femme Avait-elle donc oublié Que sur cette île À demi-rongée Par les eaux Destinée à s'abîmer Tôt ou tard Dans l'océan Il n'y avait de salut Ni pour autrui Ni pour elle Les empruntes laissées Sur le sol Se dirigeaient Vers le cap Esquimau Mrs. Paulina Barnett Et Madge Les suivaient attentivement Mais bientôt Les tâches de sang Se multiplièrent Et les traces De pas Disparurent Il n'y avait plus Qu'un sentier irrégulier Tracé sur la neige À partir de ce point Le malheureux être N'avait plus eu La force de se porter Il s'était avancé En rampant Se traînant Se poussant Des mains Et des jambes Des morceaux De vêtements déchirés Se voyaient Ça et là C'étaient des fragments De peau de phoque Et de fourrure Allons allons Répétait Paulina Barnett Dont le cœur battait À se rompre Madge la suivait Le cap Esquimau N'était plus qu'à Cinq cents pas On le voyait Qui se dessinait Un peu au-dessus De la mer Sur le fond du ciel Il était désert Évidemment Les traces suivies Par les deux femmes Se dirigeaient Droits sur le cap Mrs. Paulina Barnett Et Madge Toujours courants Les remontèrent Jusqu'au bout Rien encore Rien Mais ces empreintes Au pied même du cap À la base du monticule Qui le formait Tournaient sur la droite Et traçaient un sentier Vers la mer Mrs. Paulina Barnett S'élança vers la droite Mais au moment Où elle débouchait Sur le rivage Madge Qui la suivait Et portait un regard Inquiet autour d'elle La retint de la main Arrête Lui dit-elle Non Madge Non S'écria Mrs. Paulina Barnett Qu'une sorte d'instinct Entraîné malgré elle Arrête ma fille Regarde Répondit Madge En retenant plus énergiquement Sa compagne À cinquante pas Du cap Esquimau Sur la lisière même Du rivage Une masse blanche Énorme S'agitait En poussant Des grognements Formidables C'était un ours polaire D'une taille gigantesque Les deux femmes Immobiles Le considéraient Avec effroi Le gigantesque animal Tournait autour D'une sorte de paquet De fourrure étendue Sur la neige Puis il le souleva Il le laissa retomber Il le flaira On eut pris ce paquet Pour le corps inanimé D'un morse Mrs. Paulina Barnett Et Madge Ne savaient que penser Ne savaient Si elle devait marcher En avant Quand dans un mouvement Imprimé à ce corps Une espèce de capuchon Se rabattit de sa tête Et de longs cheveux bruns Se déroulèrent Une femme S'écria Mrs. Paulina Barnett Qui voulut s'élancer Vers cette infortunée Voulant à tout prix Reconnaître Si elle était vivante Ou morte Arrête Dit encore Madge En la retenant Arrête Il ne lui fera pas de mal L'ours En effet Regardait attentivement Ce corps Se contentant De le retourner Et ne songeant Aucunement A le déchirer De ses formidables griffes Puis il s'en éloignait Et s'en rapprochait De nouveau Il paraissait Hésiter Sur ce qu'il devait faire Il n'avait point aperçu Les deux femmes Qu'il observait Avec une anxiété terrible Soudain Un craquement Se produisit Le sol éprouva Comme une sorte De tremblement On eut pu croire Que le Cap Esquimau S'abîmait tout entier Dans la mer C'était un énorme Morceau de l'île Qui se détachait Du rivage Un vaste glaçon Dans le centre De gravité S'était déplacé Par un changement De pesanteur spécifique Et qui s'en allait À la dérive Entraînant l'ours Et le corps De la femme Mrs. Paulina Barnett Jeta un cri Et voulut s'élancer Vers ce glaçon Avant qu'il n'eût été Entraîné au large Arrête Arrête encore Ma fille Répéta froidement Madge Qui la serrait D'une main convulsive Au bruit produit Par la rupture Du glaçon L'ours avait reculé Soudain Poussant alors Un grognement formidable Il abandonna le corps Et se précipita Vers le côté Du rivage Dont il était déjà Séparé Par une quarantaine De pieds Comme une bête Effarée Il fit en courant Le tour de l'îlot Laboura le sol De ses griffes Fit voler autour De lui la neige Et le sable Et revint Près du corps Inanimé Puis A l'extrême Stupéfaction Des deux femmes L'animal Saisissant ce corps Par ses vêtements Le souleva De sa gueule Gagna le bord Du glaçon Qui faisait face Au rivage de l'île Et se précipita A la mer En quelques brasses L'ours robuste Nageur Comme le sont tous Ses congénères Des régions arctiques Eut atteint Le rivage de l'île Un vigoureux effort Lui permit De prendre pied Sur le sol Et là Il déposa le corps Qu'il avait emporté En ce moment Mrs. Paulina Barnett Ne put se contenir Et sans songer Au danger De se trouver Face à face Avec le redoutable Carnassier Elle échappa A la main de Madge Et s'élança Vers le rivage L'ours la voyant Se redressa Sur ses pas De derrière Et vint droit à elle Toutefois A dix pas Il s'arrêta Il secoua Son énorme tête Puis Comme s'il eut perdu Sa férocité naturelle Sous l'influence De cette terreur Qui semblait avoir Métamorphosé Toute la faune De l'île Il se retourna Poussa un grognement Sourd Et s'en alla Tranquillement Vers l'intérieur Sans même regarder Derrière lui Mrs. Paulina Barnett Avait aussitôt couru Vers ce corps étendu Sur la neige Un cri S'échappa De sa poitrine Madge Madge S'écria-t-elle Madge s'approcha Et considéra Ce corps inanimé C'était le corps De la jeune Esquimode Kaluma Fin du chapitre 8 De la seconde partie Chapitre 9 De la seconde partie Du pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Le pays des fourrures De Jules Verne Seconde partie Chapitre 9 Aventure de Kaluma Kaluma sur l'île flottante A deux cent mille du continent américain C'était à peine croyable Mais avant tout L'infortunée respirait-elle encore Pourrait-on la rappeler à la vie ? Mrs. Paulina Barnett Avait défait les vêtements De la jeune Esquimode Dont le corps ne lui parut pas Entièrement refroidi Elle lui écouta le cœur Le cœur battait faiblement Mais il battait Le sang perdu Par la pauvre fille Ne provenait que d'une blessure Faites à sa main Mais peu grave Madge comprima cette blessure Avec son mouchoir Et arrêta ainsi l'hémorragie En même temps Mrs. Paulina Barnett Agenouillait près de Kaluma Et l'appuyant sur elle Avait relevé la tête De la jeune indigène Et à travers ses lèvres desserrées Elle parvint à introduire Quelques gouttes de brandevin Puis elle lui baigna le front Et les tempes Avec un peu d'eau froide Quelques minutes s'écoulèrent Ni Mrs. Paulina Barnett Ni Madge N'osait prononcer une parole Elles attendaient toutes Deux dans une anxiété extrême Car le peu de vie Qui restait à l'esquimode Pouvait à chaque instant S'évanouir Mais un léger soupir S'échappa de la poitrine De Kaluma Ses mains s'agitèrent Faiblement Et avant même Que ses yeux Se fussent ouverts Et qu'elle eût pu Reconnaître Celle qui lui donnait Elle murmura ses mots Madame Paulina Madame Paulina La voyageuse Demeura stupéfaite À entendre son nom Ainsi prononcé Dans ces circonstances Kaluma Était-elle donc venue Volontairement Sur l'île errante Et savait-elle Qu'elle y rencontrerait L'européenne Dont elle n'avait point Oublié les bontés Mais comment aurait-elle Pu le savoir Et comment A cette distance De toute terre Avait-elle pu Atteindre l'île Victoria Comment enfin Aurait-elle deviné Que ce glaçon Emportait loin du continent Mrs. Paulina Barnett Et tous ses compagnons Du fort espérance C'étaient là Des choses Véritablement inexplicables Elle vit Elle vivra Qui, sous sa main Qui, sous sa main Sentait la chaleur Et le mouvement Revenir à ce pauvre corps meurtri La malheureuse enfant Murmurait Mrs. Paulina Barnett Le cœur ému Et mon nom Mon nom Au moment de mourir Elle l'avait encore Sur ses lèvres Mais alors Les yeux de Kaluma S'entrouvrirent Son regard Encore effaré Vague Indécis Apparut Entre ses paupières Soudain Il s'anima Car il s'était reposé Sur la voyageuse Un instant Rien qu'un instant Kaluma avait vu Mrs. Paulina Barnett Mais cet instant Avait suffi La jeune indigène Avait reconnu Sa bonne dame Dont le nom S'échappa encore Une fois De ses lèvres Tandis que sa main Qui s'était Peu à peu soulevée Retombait dans la main De Mrs. Paulina Barnett Les soins Des deux femmes Ne tardèrent pas A ranimer entièrement La jeune esquimaude Dont l'extrême épuisement Provenait non seulement De la fatigue Mais aussi de la faim Ainsi que Mrs. Paulina Barnett L'allait apprendre Kaluma n'avait rien mangé Depuis quarante-huit heures Quelques morceaux Devenais-en froides Et un peu de bran de vin Lui rendirent ses forces Et une heure après Kaluma se sentait capable De prendre avec ses deux amis Le chemin du fort Mais pendant cette heure Assise sur le sable Entre Madge Et Mrs. Paulina Barnett Kaluma avait pu Leur prodiguer Ses remerciements Et les témoignages De son affection Puis elle avait raconté Son histoire Non La jeune esquimaude N'avait point oublié Les européens Du fort espérance Et l'image de Mrs. Paulina Barnett Était toujours restée présente A son souvenir Non Ce n'était point le hasard Ainsi qu'on va le voir Qu'il l'avait jetée A demi-morte Sur le rivage De l'île Victoria En peu de mots Voici ce que Kaluma Apprit à Mrs. Paulina Barnett On se souvient De la promesse Qu'avait faite La jeune esquimaude À sa première visite De retourner L'année suivante Pendant la belle saison Vers ses amis Du fort espérance La longue nuit polaire Se passa Et le mois de mai venu Kaluma se mit en devoir D'accomplir sa promesse Elle quitta donc Les établissements De la Nouvelle Géorgie Dans lesquels Elle avait hiverné Et en compagnie D'un de ses beaux frères Elle se dirigea Vers la presqu'île Victoria Six semaines plus tard Vers la mi-juin Elle arrivait Sur les territoires De la Nouvelle-Bretagne Qui avoisinait Le Cap Bathurst Elle reconnut parfaitement Les montagnes volcaniques Dont les hauteurs Couvraient la baie Liverpool Et vingt milles plus loin Elle arriva À cette baie des Morses Dans laquelle Elle et les siens Avaient si souvent Fait la chasse aux amphibies Mais au-delà De cette baie Au nord Rien La côte Par une ligne droite Se rabaissait Vers le sud-est Plus de Cap Esquimau Plus de Cap Bathurst Kaluma comprit Ce qui s'était passé Où tout ce territoire Devenu depuis L'île Victoria S'était abîmé Dans les flots Où il s'en allait Errant par les mers Kaluma pleura En ne retrouvant plus Ceux Qu'elle venait chercher Si loin Mais l'esquimau Son beau-frère N'avait point paru Autrement surpris De cette catastrophe Une sorte de légende Une tradition Répandue Parmi les tribus Nomades De l'Amérique Septentrionale Disait que ce territoire Du Cap Bathurst S'était rattaché Au continent Depuis des milliers De siècles Mais qu'il n'en faisait Pas partie Et qu'un jour Il s'en détacherait Par un effort De la nature De là Cette surprise Que les esquimaux Avaient manifestée En voyant la factorerie Fondée par le lieutenant Hobson Au pied même Du Cap Bathurst Mais Avec cette déplorable Réserve particulière A leur race Peut-être aussi poussée Par ce sentiment Qu'éprouve tout indigène Pour l'étranger Qui fait prise de possession En son pays Les esquimaux Ne disent rien Au lieutenant Hobson Dont l'établissement Était alors achevé Calumat ignorait Cette tradition Qui d'ailleurs Ne reposant Sur aucun document sérieux N'était sans doute Qu'une de ces Nombreuses légendes De la cosmogonie Hyperboréenne Et c'est pourquoi Les hôtes Du fort espérance Ne furent pas prévenus Du danger Qu'il courait A s'établir Sur ce territoire Et certainement Jasper Hobson Averti par les esquimaux Et suspectant déjà Ce sol Qui présentait Des particularités Si étranges Aurait cherché Plus loin Un terrain nouveau Inébranlable Cette fois Pour y jeter Les fondements De sa factorerie Lorsque Calumat Eut constaté La disparition De ce territoire Du cas Bathurst Elle continua Son exploration Jusqu'au-delà De la baie Washburn Mais sans rencontrer Aucune trace De ce qu'elle cherchait Et alors Désespérée Elle n'eut plus Qu'à revenir Dans l'ouest Aux pêcheries De la mairie Crusse Son beau-frère Et elle Quittèrent donc La baie des Morses Dans les derniers jours Du mois de juin Ils reprirent La route du littoral Et à la fin de juillet Après cet inutile voyage Ils retrouvaient Les établissements De la Nouvelle-Géorgie Calumat n'espérait Plus jamais revoir Ni Mrs. Paulina Barnett Ni ses compagnons Du fort espérance Elle les croyait Engloutis Dans les abîmes De la mer Arctique A ce point de son récit La jeune Esquimode Tourna ses yeux humides Vers Mrs. Paulina Barnett Et lui serra Plus affectueusement La main Puis Murmurant une prière Elle remercia Dieu De l'avoir sauvée Par la main même De son amie Calumat Calumat Elle vit ses ravages Dans son esprit Des rapprochements Qui allaient enfin Lui donner la clé De ces singuliers événements Et surtout Expliquer l'arrivée Dans l'île de la jeune indigène Pendant ses premiers jours De la tempête Les esquimaux Du Cap des Glaces Furent confinés Dans leur hutte Ils ne pouvaient sortir Et encore moins pêcher Cependant Dans la nuit du 31 août Au 1er septembre Mue par une sorte De pressentiment Calumat voulut S'aventurer sur le rivage Elle alla ainsi Bravant le vent Et la pluie Qui faisaient rage Autour d'elle Observant d'un œil inquiet La mer irritée Qui se levait dans l'ombre Comme une chaîne de montagne Soudain Quelque temps Après minuit Il lui sembla Voir une masse énorme Qui dérivait Sous la poussée De l'ouragan Et parallèlement À la côte Ses yeux Doués d'une extrême Puissance de vision Comme tous ceux De ces indigènes nomades Habitués aux ténèbres Des longues nuits De l'hiver arctique Ne pouvaient la tromper Une chose énorme Passée à 2000 Du littoral Et cette chose Ne pouvait être Ni un cétacé Ni un navire Ni même un iceberg À cette époque de l'année D'ailleurs Calumat ne raisonna même pas Il se fit dans son esprit Comme une révélation Devant son cerveau Surexcitées Apparut l'image De ses amis Elle les revit tous Mrs. Paulina Barnett Madge Le lieutenant Hobson Le bébé Qu'elle avait tant couvert De ses caresses Au fort espérance Oui C'était eux Qui passaient Emportés dans la tempête Sur ce glaçon flottant Calumat n'eut pas Un instant de doute Pas un moment D'hésitation Elle se dit Qu'il fallait apprendre À ces naufragés Qui ne s'en doutaient Peut-être pas Que la terre Était proche Elle courut À sa hutte Elle prit Une de ses torches Faites d'étoupes Et de résines Dont les esquimaux Se servent Pour leur pêche de nuit Elle l'enflamma Et vint l'agiter Sur le rivage Au sommet Du cap des glaces C'était le feu Que Jasper Hobson Et le sergent Long Blottis alors Au cap Michel Avait aperçu Au milieu Des sombres brumes Pendant la nuit Du 31 août Quelle fut la joie L'émotion De la jeune esquimode Quand elle vit Un signal Répondre au sien Lorsqu'elle aperçut Ce bouquet de sapins Enflammés Par le lieutenant Hobson Qui jeta Ses fauves lueurs Jusqu'au littoral américain Dont il ne se savait Pas si près Mais tout s'éteignit Bientôt L'accalmie Dura à peine Quelques minutes Et l'effroyable bourrasque Sautant au sud-est Reprit avec Une nouvelle violence Kaluma comprit Que sa proie C'est ainsi Qu'elle l'appelait Que sa proie Allait lui échapper Que l'île N'atterrirait pas Elle la voyait Cette île Elle la sentait S'éloigner dans la nuit Et reprendre le chemin De la haute mer Ce fut un moment terrible Pour la jeune indigène Elle se dit Qu'il fallait que ses amis Fussent à tout prix Prévenus de leur situation Que pour eux Il serait peut-être Encore temps d'agir Que chaque heure perdue Les éloignait de ce continent Elle n'hésita pas Son kayak était là Cette frêle embarcation Sur laquelle Elle avait plus d'une fois Bravé les tempêtes De la mer arctique Elle poussa son kayak Lança autour de sa ceinture La veste de peau de phoque Qui s'y rattachait Et la pagaie à la main Elle s'aventura Dans les ténèbres À ce moment de son récit Mrs. Paulina Barnett Pressa affectueusement Sur son cœur La jeune Caluma La courageuse enfant Et Madge pleura En l'écoutant Caluma Lancée sur ses flots irrités Se trouva alors Plutôt aidée Que contrariée Par la saute du vent Qui portait au large Elle se dirigea Vers la masse Qu'elle apercevait Encore confusément Dans l'ombre Les lames couvraient En grand son kayak Mais elle ne pouvait rien Contre l'insubmersible Embarcation Qui flottait Comme une paille À la crête des lames Plusieurs fois Elle chavira Mais un coup de pagaie La retourna toujours Enfin Après une heure d'effort Caluma distingua Plus distinctement L'île errante Elle ne doutait plus D'arriver à son but Car elle en était À moins d'un quart de mille C'est alors Qu'elle jeta dans la nuit Ce cri que Jasper Hobson Et le sergent Long Entendirent tous deux Mais alors Caluma se sentit Malgré elle Emportée dans l'ouest Par un irrésistible courant Auquel elle offrait Plus de prise Que l'île Victoria En vain voulut-elle Lutter avec sa pagaie Sa légère embarcation Filait comme une flèche Elle poussa De nouveaux cris Qui ne furent point entendus Car elle était déjà loin Et quand l'aube Vint jeter Quelques clartés Dans l'espace Les terres de la Nouvelle-Géorgie Qu'elle avait quittées Et celles de l'île errante Qu'elle poursuivait Ne formaient plus Que deux masses Confuses à l'horizon Désespéra-t-elle alors La jeune indigène Non Revenir au continent américain Était désormais impossible Elle avait vent debout Un vent terrible Ce même vent qui Repoussant l'île Allait en 36 heures La reporter de 200 000 au large Aidé d'ailleurs Par le courant du littoral Calumane avait qu'une ressource Gagner l'île En se maintenant Dans le même courant qu'elle Et dans ces mêmes eaux Qui l'entraînaient irrésistiblement Mais hélas Les forces trahirent le courage De la pauvre enfant La faim la tortura bientôt L'épuisement La fatigue Rendirent sa pagaie inerte Entre ses mains Pendant plusieurs heures Elle lutta Il lui sembla Qu'elle se rapprochait de l'île D'où l'on ne pouvait L'apercevoir Car elle n'était Qu'un point Sur cette immense mer Elle lutta même Lorsque ses bras rompus Ses mains ensanglantées Lui refusèrent tout service Elle lutta jusqu'au bout Et perdit enfin connaissance Tandis que son frêle kayak Abandonné Devenait le jouet Du vent et des flots Que se passa-t-il alors Elle ne put le dire Ayant perdu connaissance Combien de temps Erra-t-elle ainsi À l'aventure Comme une épave Elle ne le savait Et ne revint au sentiment Que lorsque son kayak Brusquement choqué S'ouvrit sous elle Caluma fut plongée Dans l'eau froide Dont la fraîcheur La ranima Et quelques instants plus tard Une lame la jetait mourante Sur une grève de sable Cela s'était fait Dans la nuit précédente A peu près au moment Où l'aube apparaissait C'est-à-dire de 2 à 3 heures Du matin Depuis le moment Où Caluma s'était précipité Dans son embarcation Jusqu'au moment Où cette embarcation Fût submergée Il s'était donc écoulé Il s'était donc écoulé Plus de 70 heures Cependant La jeune indigène Sauvée des flots Ne savait sur quelle côte L'ouragan l'avait portée L'avait-il ramenée au continent L'avait-il dirigée Au contraire Sur cette île Qu'elle poursuivait Avec tant d'audace Elle l'espérait Oui Elle l'espérait D'ailleurs Le vent et le courant Avent dû l'entraîner au large Et non la repousser à la côte Cette pensée la ranima Elle se releva Et toute brisée Se mit à suivre le rivage Sans s'en douter La jeune indigène Avait été providentiellement Jetée sur cette portion De l'île Victoria Qui formait autrefois L'angle supérieur De la baie des Morses Mais dans ces conditions Elle ne pouvait reconnaître Ce littoral Corrodé par les eaux Après les changements Qui s'y étaient produits Depuis la rupture de l'isme Caluma marcha Puis N'en pouvant plus S'arrêta Et reprit Avec un nouveau courage La route s'allongeait Devant ses pas A chaque mille Il lui fallait tourner Les parties du rivage Déjà envahies par la mer C'est ainsi que Se traînant Tombant Se relevant Elle arriva non loin Du petit taillis Qui, le matin même Avait servi de lieu de halte À Mrs. Paulina Barnett Et à Madge On sait que les deux femmes Se dirigeant vers le Cap Esquimau Avait rencontré Non loin de ce taillis La trace de ses pas Emprunt sur la neige Puis À quelques distances La pauvre Caluma Était tombée Une dernière fois À partir de ce point Épuisée par la fatigue Et la faim Elle ne s'avança plus Qu'en rampant Mais un immense espoir Était entré dans le cœur De la jeune indigène À quelques pas Du littoral Elle avait enfin reconnu Ce Cap Esquimau Au pied duquel Avait campé Les siens et elles L'année précédente Elle savait Qu'elle n'était plus Qu'à huit milles De la factorerie Qu'il ne lui faudrait plus Que suivre ce chemin Qu'elle avait si souvent Parcouru Quand elle allait visiter Ses amis du Fort Espérance Oui Cette pensée La soutint Mais enfin Arrivée au rivage N'ayant plus Aucune force Elle tomba sur la neige Et perdit Une dernière fois Connaissance Sans Mrs. Paulina Barnett Elle mourait là Mais Dit-elle Ma bonne dame Je savais bien Que vous viendriez À mon secours Et que mon Dieu Me sauverait par vos mains On sait le reste On sait quel providentiel instinct Entraîna ce jour même Mrs. Paulina Barnett Et Madge A explorer cette partie Du littoral Et quel dernier instinct Les porta à visiter Le Cap Esquimau Après leur halte aux Taillis Et avant leur retour À la factorerie On sait aussi Ce que Mrs. Paulina Barnett Apprit à la jeune indigène Comment eut lieu Cette rupture du glaçon Et ce que fit l'ours En cette circonstance Et même Mrs. Paulina Barnett Ajouta en souriant Ce n'est pas moi Qui t'ai sauvé mon enfant C'est cet honnête animal Sans lui Tu étais perdu Et si jamais Il revient vers nous On le respectera Comme ton sauveur Pendant ce récit Calumat Bien restauré Et bien caressé Avait repris ses forces Mrs. Paulina Barnett Lui proposa De retourner au fort Immédiatement Afin de ne pas Prolonger son absence La jeune esquimaude Se leva aussitôt Prête à partir Mrs. Paulina Barnett Avait en effet hâte D'informer Jasper Hobson Des incidents De cette matinée Et de lui apprendre Ce qui s'était passé Pendant la nuit De la tempête Lorsque l'île errante S'était rapprochée Du littoral américain Mais avant tout La voyageuse Recommanda à Calumat De garder un secret Absolu sur ces événements Aussi bien Que sur la situation De l'île Elle serait censée Être venue Tout naturellement Par le littoral Afin d'accomplir La promesse Qu'elle avait faite De visiter ses amis Pendant la belle saison Son arrivée même Serait de nature A confirmer Les habitants De la factorerie Dans la pensée Qu'aucun changement Ne s'était produit Au territoire Du Cap Bathurst Pour le cas Où quelques-uns Auraient eu Des soupçons A cet égard Il était trois heures environ Quand Mrs. Paulina Barnett La jeune indigène Appuyée à son bras Et la fidèle Madge Reprirent la route De l'Est Et avant Cinq heures du soir Toutes trois Arrivaient à la poterne Du fort espérance Fin du chapitre 9 De la seconde partie Chapitre 10 De la seconde partie Du pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Le pays des fourrures De Jules Verne Seconde partie Chapitre 10 Le courant du Kamchatka On peut facilement imaginer L'accueil qui fut fait À la jeune Kaluma Par les habitants du fort Pour eux C'était comme si Le lien rompu Avec le reste du monde Se renouait Mrs. McNapp Mrs. Ray Et Mrs. Joliffe Lui prodiguèrent Leur caresse Kaluma Ayant tout d'abord Aperçu le petit enfant Courut à lui Et le couvrit De ses baisers La jeune Esquimode Fut vraiment touchée Et des hospitalières Façons de ses amis d'Europe Ce fut à qui Lui ferait fête On fut enchanté De savoir Qu'elle passerait Tout l'hiver À la factorerie Car l'année Trop avancée déjà Ne lui permettait pas De retourner Aux établissements De la nouvelle Géorgie Mais si les habitants Du fort espérant Se montrèrent Très agréablement surpris Par l'arrivée De la jeune indigène Que dut penser Jasper Hobson Quand il vit apparaître Kaluma Au bras De Mrs. Paulina Barnett Il ne put en croire Ses yeux Une pensée subite Qui ne dura Que le temps D'un éclair Traversa son esprit La pensée Que l'île Victoria Sans qu'on s'en fût Aperçue Et en dépit Des relèvements quotidiens Avait atterri Sur un point Du continent Mrs. Paulina Barnett Lut dans les yeux Du lieutenant Hobson Cette invraisemblable Hypothèse Et elle secoua Négativement La tête Jasper Hobson Comprit que la situation N'avait aucunement changé Et il attendit Que Mrs. Paulina Barnett Lui donna L'explication De la présence De Kaluma Quelques instants plus tard Jasper Hobson Et la voyageuse Se promenaient Au pied du Cap Bathurst Et le lieutenant Écoutait avidement Le récit Des aventures De Kaluma Ainsi donc Toutes les suppositions De Jasper Hobson S'étaient réalisées Pendant la tempête Cet ouragan Qui chassait du nord-est Avait rejeté L'île Errente Hors du courant Dans cette horrible nuit Du 30 au 31 août L'Icefield S'était rapproché A moins d'un mille Du continent américain Ce n'était point Le feu d'un navire Ce n'était point Le cri d'un naufragé Qui frappèrent à la fois Les yeux et les oreilles De Jasper Hobson La terre était là Tout près Et si le vent Eut soufflé Une heure de plus Dans cette direction L'île Victoria Eut heurté Le littoral De l'Amérique russe Et à ce moment Une saute de vent Fatale Funeste Avait repoussé L'île au large De la côte L'irrésistible courant L'avait reprise Dans ses eaux Et depuis lors Avec une vitesse Excessive Que rien ne pouvait Enrayer Poussée par Ces violentes brises Du sud-est Elle avait dérivé Jusqu'à ce point Dangereux Situé entre Deux attractions contraires Qui toutes deux Pouvaient amener Sa perte Et celle Des infortunés Qu'elle entraînait Avec elle Pour la centième fois Le lieutenant Et Mrs. Paulina Barnett S'entretinrent De ces choses Puis Jasper Hobson Demanda si des modifications Importantes du territoire S'étaient produites Entre le cap Bathurst Et la baie Des morts Mrs. Paulina Barnett Répondit Qu'en certaines parties Le niveau du littoral Semblait s'être abaissé Et que les lames Couraient là Où naguère Le sol était au-dessus De leur atteinte Elle raconta aussi L'incident du cap Esquimau Et fit connaître La rupture importante Qui s'était produite En cette portion Du rivage Rien n'était moins rassurant Il était évident Que l'icefield Base de l'île Se dissolvait Peu à peu Que les eaux Relativement plus chaudes En rongeaient La surface inférieure Ce qui s'était passé Au cap Esquimau Pouvait à chaque instant Se produire Au cap Bathurst Les maisons De la factorerie Pouvaient à chaque heure De la nuit Ou du jour S'engouffrer Dans un abîme Et le seul remède A cette situation C'était l'hiver Cet hiver Avec toutes ses rigueurs Cet hiver Qui tardait tant à venir Le lendemain 4 septembre Une observation Faites par le lieutenant Hobson Démontra Que la position De l'île Victoria Ne s'était pas sensiblement Modifiée Depuis la veille Elle demeurait Immobile Entre les deux courants Contraires Et en somme C'était maintenant La circonstance La plus heureuse Qui put se présenter Que le froid Nous saisisse ainsi Que la banquise Nous arrête Dit Jasper Hobson Que la mer Se solidifie Autour de nous Et je regarderai Notre salut Comme assuré Nous sommes pas A deux cents milles De la côte En ce moment Et en s'aventurant Sur les ice fields Durcis Il sera possible D'atteindre Soit l'Amérique russe Soit les rivages De l'Asie Mais l'hiver L'hiver A tout prix Et en toute hâte Cependant Et d'après Les ordres Du lieutenant Les derniers préparatifs De l'hivernage S'achevaient On s'occupait De pourvoir A la nourriture Des animaux domestiques Pour tout le temps Que durerait La longue nuit polaire Les chiens Étaient en bonne santé Et s'engraissaient A ne rien faire Mais on ne pouvait Trop en prendre soin Car les pauvres bêtes Auraient terriblement A travailler Lorsqu'on abandonnerait Le fort espérance Pour gagner le continent A travers le champ de glace Il importait donc De les maintenir Dans un parfait état De vigueur Aussi La viande saignante Et principalement La chair de ces reines Qui se laissaient tuer Aux environs De la factorerie Ne leur fut-elle point Ménagée Quant aux reines domestiques Ils prospéraient Leurs étables Étaient convenablement Installées Et une récolte Considérable de mousse Avait été emménagée A leur intention Dans les magasins Du fort Les femelles Fournissaient un lait Abondant à Mrs. Joliffe Qui l'employait Journellement Dans ses préparations Culinaires Le caporal Et sa petite femme Avaient aussi refait Leur semaille Qui avait si bien réussi Pendant la saison chaude Le terrain avait été préparé Avant les neiges Pour les plants d'oseille De Cochlearias Et du thé du Labrador Ces précieux antiscorbutiques Ne devaient pas manquer A la colonie Quant au bois Il remplissait les hangars Jusqu'au fêtage L'hiver rude et glacial Pouvait maintenant venir Et la colonne de mercure Gelait dans la cuvette Du thermomètre Sans qu'on fût réduit Comme à l'époque Des derniers grands froids A brûler le mobilier De la maison Le charpentier MacNap Et ses hommes Avaient pris leurs mesures En conséquence Et les débris Provenant du bateau En construction Fournirent même Un notable surcroît De combustible Vers cette époque On prit déjà Quelques animaux Qui avaient revêtu Leur fourrure hivernale Des martres Des visons Des renards bleus Des hermines Marbre Et Sabine Avaient obtenu Du lieutenant L'autorisation D'établir quelques trappes Aux abords De l'enceinte Jasper Hobson N'avaient pas cru Devoir leur refuser Cette permission Dans la crainte D'exciter La défiance De ces hommes Car ils n'avaient Aucun prétexte sérieux A faire valoir Pour arrêter L'approvisionnement Des pelleteries Il savait pourtant bien Que c'était Une besogne inutile Et que cette destruction D'animaux précieux Et inoffensifs Ne profiterait à personne Toutefois La chair de ces rongeurs Fut employée A nourrir les chiens Et on économisa Ainsi Une grande quantité De viande de reine Tout se préparait Donc pour l'hivernage Comme si le fort espérance Eût été établi Sur un certain solide Et les soldats Travaillaient Avec un zèle Qu'ils n'auraient pas eu S'ils avaient été mis Dans le secret De la situation Pendant les jours suivants Les observations Faites avec le plus grand soin N'indiquèrent aucun Changement appréciable Dans la position De l'île Victoria Jasper Hobson La voyant ainsi immobile Se reprenait à espérer Si les symptômes De l'hiver Ne s'étaient encore pas Montrés dans la nature Inorganique Si la température Se maintenait toujours A 49 degrés Fahrenheit En moyenne 9 degrés centigrade Au-dessus de zéro On avait signalé Quelques signes Qui S'enfuyant vers le sud Allaient chercher Des climats plus doux D'autres oiseaux Grands volateurs Que les longues traversées Au-dessus des mers N'effrayaient pas Abandonnaient peu à peu Les rivages de l'île Ils savaient bien Que le continent américain Ou le continent asiatique Avec leurs températures Moins âpres Leurs territoires Plus hospitaliers Leurs ressources De toutes sortes N'étaient pas loin Et que leurs ailes Étaient assez puissantes Pour les y porter Plusieurs de ces oiseaux Furent pris Et suivant le conseil De mrs Paulina Barnett Le lieutenant Leur attacha au cou Un billet en toile gommée Sur lequel était inscrite La position de l'île errante Et les noms De ses habitants Puis on les laissa Prendre leur vol Et ce ne fut pas Sans envie Qu'on les vît Se diriger vers le sud Il va sans dire Que cette opération Se fit en secret Et n'eut d'autres témoins Que mrs Paulina Barnett Madge Calumas Jasper Hobson Et le sergent Long Quant aux quadrupèdes Emprisonnés dans l'île Ils ne pouvaient plus Aller chercher Dans les régions Méridionales Leur retraite Accoutumée De l'hiver Déjà A cette époque De l'année Après que les premiers jours De septembre S'étaient écoulés Les rennes Les lièvres polaires Les loups eux-mêmes Auraient dû abandonner Les environs du Cap Bathurst Et se réfugier du côté Du lac du Grand-Ours Ou du lac de l'Esclave Bien au-dessous Du cercle polaire Mais cette fois La mer leur opposait Une infranchissable barrière Et ils devaient attendre Qu'elle se fût solidifiée Par le froid Afin d'aller retrouver Des régions plus habitables Sans doute Ces animaux Poussés par leur instinct Avaient essayé De reprendre Les routes du sud Mais arrêtés Au littoral de l'île Ils étaient par instinct Aussi Revenus aux approches Du Fort Espérance Près de ces hommes Prisonniers comme eux Près de ces chasseurs Leurs plus redoutables Ennemis d'autrefois Le 5 Le 6 Le 7 Le 8 Et le 9 septembre Après observation On ne constata Aucune modification Dans la position De l'île Victoria Ce vaste remous Situé entre les deux courants Dont elle n'avait point Abandonné les eaux La tenait stationnaire Encore 15 jours Trois semaines Au plus De ce statu quo Et le lieutenant Hobson Pourrait se croire Sauvé Mais La mauvaise chance Ne s'était pas encore Lassée Et bien d'autres Épreuves surhumaines On peut le dire Attendaient encore Les habitants Du Fort Espérance En effet Le 10 septembre Le point Constata Un déplacement De l'île Victoria Ce déplacement Peu rapide Jusqu'alors S'opérait Dans le sens Du nord Jasper Hobson Fut atterré L'île était définitivement Prise Par le courant Du Kamchatka Elle dérivait Du côté De ces parages Inconnus Où se forment Les banquises Elle s'en allait Vers ces solitudes De la mer polaire Interdites Aux investigations De l'homme Vers les régions Dont on ne revient pas Le lieutenant Hobson Ne cacha point Ce nouveau danger A ceux qui étaient Dans le secret De la situation Mrs. Paulina Barnett Madge Calluma Aussi bien que le sergent Long Reçure ce nouveau coup Avec résignation Peut-être Dit la voyageuse L'île s'arrêtera Telle encore Peut-être Son mouvement Sera-t-il lent Espérons toujours Et Attendons L'hiver n'est pas loin Et d'ailleurs Nous allons au devant de lui En tout cas Que la volonté de Dieu S'accomplisse Mes amis Demanda le lieutenant Hobson Pensez-vous Que je doive Prévenir nos compagnons Vous voyez dans quelle situation Nous sommes Et ce qui peut nous arriver N'est-ce pas Assumer une responsabilité Trop grande Que de leur cacher Les périls Dont ils sont menacés J'attendrai encore Répondit sans hésiter Mrs. Paulina Barnett Tant que nous n'avons pas Épuisé toutes les chances Il ne faut pas livrer Nos compagnons au désespoir C'est aussi mon avis Ajouta simplement Le sergent Long Jasper Hobson Pensait ainsi Et il fut heureux De voir son opinion Confirmée dans ce sens Le 11 et le 12 septembre Le déplacement vers le nord Fût encore plus accusé L'île Victoria Dérivait avec une vitesse De 12 à 13 milles par jour C'était donc De 12 à 13 milles Qu'elle s'éloignait De toute terre En s'élevant dans le nord C'est-à-dire En suivant la courbure Très sensiblement accusée Du courant du Kamchatka Sur cette haute latitude Elle n'allait donc pas tarder A dépasser ce 70e parallèle Qui traversait autrefois La pointe extrême Du Cap Bathurst Et au-delà duquel Aucune terre Continentale ou autre Ne se prolongeait Dans cette portion Des contrées arctiques Jasper Hobson Chaque jour Reportait le point Sur sa carte Et il pouvait voir Vers quels abîmes infinis Courait l'île errante La seule chance La moins mauvaise C'était qu'on allait Au-devant de l'hiver Ainsi que l'avait dit Mrs. Paulina Barnett A dériver ainsi Vers le nord On rencontrerait Plus vite Avec le froid Les eaux glacées Qui devaient Peu à peu accroître Et consolider L'icefield Mais si alors Les habitants Du Fort Espérance Pouvaient espérer De ne plus s'engloutir En mer Quel chemin Interminable Impraticable Peut-être Ils auraient à faire Pour revenir De ces profondeurs Hyperboréennes Ah ! Si l'embarcation Tout imparfaite Qu'elle était Eût été prête Le lieutenant Hobson N'eût pas hésité A s'y embarquer Avec tout le personnel De la colonie Mais Malgré toute la diligence Du charpentier Elle n'était point achevée Et ne pouvait l'être Avant longtemps Car MacNap Était forcé D'apporter tous ses soins À la construction De ce bateau Auquel devait être confié La vie de vingt personnes Et cela Dans des mers Très dangereuses Au 16 septembre L'île Victoria Se trouvait De 75 à 80 milles Au nord Depuis le point Où elle s'était Immobilisée Pendant quelques jours Entre les deux courants Du Kamtschatka Et de la mer de Béring Mais alors Des symptômes Plus fréquents De l'approche De l'hiver Se produisirent La neige tomba Souvent Et parfois En flocons pressés La colonne mercurielle S'abaissa Peu à peu La moyenne De la température Pendant le jour Était encore De 44 degrés Fahrenheit 6 à 7 degrés Centigrade Au-dessus de zéro Mais pendant la nuit Elle tombait A 32 degrés Zéro du thermomètre centigrade Le soleil Traçait une courbe Excessivement allongée Au-dessus de l'horizon A midi Il ne s'élevait plus Que de quelques degrés Et il disparaissait Déjà pendant 11 heures Sur 24 Enfin Dans la nuit Du 16 au 17 septembre Les premiers indices De glace Apparurent sur la mer C'était de petits Cristaux isolés Semblable à une sorte De neige Qui faisait tâche À la surface De l'eau limpide On pouvait remarquer Suivant une observation Déjà reproduite Par le célèbre Navigateur Scoresby Que cette neige Avait pour effet immédiat De calmer la houle Ainsi que fait l'huile Que les marins filent Pour apaiser momentanément Les agitations de la mer Ces petits glaçons Avaient une tendance À se souder Et ils l'eussent fait Certainement En eau calme Mais les ondulations Des lames Les brisaient Et les séparaient Dès qu'ils formaient Une surface Un peu considérable Jasper Hobson Observa avec une extrême Attention La première apparition De ces jeunes glaces Il savait que 24 heures suffisaient Pour que la croûte glacée Accrue par sa partie inférieure Atteignit une épaisseur De 2 à 3 pouces Épaisseur qui suffisait Déjà À supporter Le poids d'un homme Il comptait donc Que l'île Victoria Serait avant peu Arrêtée Dans son mouvement Vers le nord Mais jusqu'alors Le jour défaisait Le travail de la nuit Et si la course De l'île Était ralentie Pendant les ténèbres Par quelques pièces Plus résistantes Qui lui faisaient obstacle Pendant le jour Ces glaces Fondues ou brisées N'enrayaient plus Sa marche Qu'un courant Remarquablement fort Rendait très rapide Aussi Le déplacement Vers les régions Septentrionales S'accroissait-il Sans que l'on pût Rien faire Pour l'arrêter Au 21 septembre Au moment de l'équinoxe Le jour fut précisément Égal à la nuit Et à partir de cet instant Les heures de nuit S'accrurent successivement Au dépens des heures du jour L'hiver arrivait Visiblement Mais il n'était ni prompt Ni rigoureux A cette date L'île Victoria Avait déjà dépassé De près d'un degré Le 70ème parallèle Et pour la première fois Elle éprouva Un mouvement de rotation Sur elle-même Que Jasper Hobson Évalua environ À un quart de circonférence On conçoit alors Quels furent les soucis Du lieutenant Hobson Cette situation Qu'il avait essayé De cacher jusqu'alors La nature Menaçait D'en dévoiler le secret Même au moins clairvoyant En effet Par suite de ce mouvement De rotation Les points gardinaux De l'île Etait changé Le Cap Bathurst Ne pointait plus Vers le nord Mais vers l'est Le soleil La lune Les étoiles Ne se levaient plus Et ne se couchaient plus Sur l'horizon habituel Et il était impossible Que des gens observateurs Tels que MacNap Rae Marbre Et d'autres Ne remarquassent pas Ce changement Qui leur eut tout appris Mais à la grande satisfaction De Jasper Hobson Ces braves soldats Ne parurent s'apercevoir De rien Le déplacement Par rapport Au point cardinaux N'avait pas été considérable Et l'atmosphère Très souvent Embrumée Ne permettait pas De relever Exactement Le relevé Et le coucher Des astres Mais ce mouvement De rotation Parut coïncider Avec un mouvement De translation Plus rapide encore Depuis ce jour L'île Victoria Dériva avec une vitesse De près d'un mille À l'heure Elle remontait Toujours vers Les latitudes élevées S'éloignant De toute terre Jasper Hobson Ne se laissait pas Aller au désespoir Car il n'était pas Dans son caractère De désespérer Mais il se sentait perdu Et il demandait l'hiver C'est-à-dire le froid A tout prix Cependant La température S'abaissa encore Une neige abondante Tomba pendant les journées Des 23 et 24 septembre Et s'ajoutant À la surface Des glaçons Que le froid Cimentait déjà Et l'accrut Leur épaisseur L'immense plaine De glace Se formait peu à peu L'île En marchant La brisait Bien encore Mais sa résistance Augmentait D'heure en heure La mer se prenait Tout autour Et jusqu'au-delà Des limites du regard Enfin L'observation Du 27 septembre Prouva que L'île Victoria Emprisonnée Dans un immense Highsfield Était immobile Depuis la veille Immobile Par 177 degrés 22 minutes De longitude Et 77 degrés 57 minutes De latitude A plus de 600 000 De tous continents Fin du chapitre 10 De la seconde partie Chapitre 11 De la seconde partie Du pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le pays des fourrures Le pays des fourrures De Jules Verne Seconde partie Chapitre 11 Une communication De Jasper Hobson Telle était la situation L'île avait jeté l'encre Suivant l'expression du sergent Long Elle s'était arrêtée Elle était stationnaire Comme au temps où l'isme la rattachait encore au continent américain Mais 600 milles la séparaient alors des terres habitées Et ces 600 milles Il faudrait les franchir avec les traîneaux En suivant la surface solidifiée de la mer Au milieu des montagnes de glace Que le froid allait accumuler Et cela pendant les plus rudes mois De l'hiver arctique C'était une terrible entreprise Et cependant Il n'y avait pas hésité Cet hiver que le lieutenant Hobson Avait appelé de tous ses voeux Il arrivait enfin Il avait enrayé la funeste marche de l'île vers le nord Il allait jeter un pont de 600 milles Entre elle et les continents voisins Il fallait donc profiter de ses nouvelles chances Et rapatrier toute cette colonie perdue Dans les régions hyperboréennes En effet Ainsi que le lieutenant Hobson l'expliqua à ses amis On ne pouvait attendre que le printemps prochain Eût amené la débâcle des glaces C'est-à-dire S'abandonner encore une fois Au caprice des courants de la mer de Béring Il s'agissait donc uniquement D'attendre que la mer fût suffisamment prise C'est-à-dire pendant un laps de temps Qu'on pouvait évaluer à trois ou quatre semaines D'ici là Le lieutenant Hobson Comptait opérer des reconnaissances fréquentes sur l'icefield Qui en serrait l'île Afin de déterminer son état de solidification Les facilités qu'il offrirait au glissage des traîneaux Et la meilleure route qu'il présenterait Soit vers les rivages asiatiques Soit vers le continent américain Il va s'en dire Ajouta Jasper Hobson Qui s'entretenait alors de ces choses avec Mrs. Paulina Barnett Et le sergent Long Il va s'en dire que les terres de la Nouvelle-Géorgie Et non les côtes d'Asie Auront toutes nos préférences Et qu'à chance égale C'est vers l'Amérique russe que nous dirigerons nos pas Caluma nous sera très utile alors Répondit Mrs. Paulina Barnett Car en sa qualité d'indigène Elle connaît parfaitement ses territoires de la Nouvelle-Géorgie Très utile en effet Dit le lieutenant Hobson Et son arrivée jusqu'à nous a véritablement été providentielle Grâce à elle Il nous sera aisé d'atteindre les établissements du Fort Michel Dans le golfe de Norton Soit même Beaucoup plus au sud La ville de New Archangel Où nous achèverons de passer l'hiver Pauvre Fort-Espérance Dit Mrs. Paulina Barnett Construits au prix de tant de fatigue Et si heureusement créé par vous, monsieur Jasper Cela me brisera le cœur De l'abandonner sur cette île Au milieu de ces champs de glace De le laisser peut-être Au-delà de l'infranchissable banquise Oui Quand nous partirons Mon cœur saignera En lui donnant le dernier adieu Je n'en souffrirai pas moins que vous, madame Répondit le lieutenant Hobson Et peut-être plus encore C'était l'œuvre la plus importante de ma vie J'avais mis toute mon intelligence Toute mon énergie À établir ce Fort-Espérance Si malheureusement nommé Et je ne me consolerai jamais D'avoir été forcé de l'abandonner Puis Que dira la compagnie Qui m'avait confié cette tâche Et dont je ne suis Que l'humble agent Après tout Elle dira Monsieur Jasper S'écria Mrs. Paulina Barnett Avec une généreuse animation Elle dira Que vous avez fait votre devoir Que vous ne pouvez pas être responsable Des caprices de la nature Plus puissante partout et toujours Que la main Et l'esprit de l'homme Elle comprendra Que vous ne pouviez prévoir Ce qui est arrivé Car cela était en dehors Des prévisions humaines Elle saura enfin que Grâce à votre prudence Et à votre énergie morale Elle n'aura pas à regretter La perte d'un seul Des compagnons Qu'elle vous avait confiés Merci madame Répondit le lieutenant En serrant la main De Mrs. Paulina Barnett Je vous remercie De ces paroles Que vous inspire votre cœur Mais je connais un peu les hommes Et croyez-moi Mieux vaut réussir Qu'échouer Enfin À la grâce du ciel Le sergent Long Voulant couper court Aux idées tristes De son lieutenant Ramena la conversation Sur les circonstances présentes Il parla des préparatifs A commencer Pour un prochain départ Et enfin Il lui demanda S'il comptait Enfin Apprendre à ses compagnons La situation réelle De l'île Victoria Attendons encore Répondit Jesper Hobson Nous avons Par notre silence Épargné jusqu'ici Bien des inquiétudes À ces pauvres gens Attendons que le jour De notre départ Soit définitivement fixé Et nous leur ferons Connaître alors La vérité tout entière Ce point arrêté Les travaux habituels De la factorerie Continuèrent Pendant les semaines Suivantes Quelle était Il y a un an La situation Des habitants Alors heureux Et contents Du fort espérance Il y a un an Les premiers symptômes De la saison froide Apparaissaient Tels qu'ils étaient alors Les jaunes glaces Se formaient peu à peu Sur le littoral Le lagon Dont les eaux Étaient plus tranquilles Que celles de la mer Se prenait d'abord La température Se tenait Pendant le jour A un ou deux degrés Au-dessus De la glace fondante Et s'abaissait De trois ou quatre degrés Au-dessous Pendant la nuit Jasper Hobson Commençait à faire Revêtir à ses hommes Les habits d'hiver Les fourrures Les vêtements de laine On installait Les condenseurs À l'intérieur De la maison On nettoyait Le réservoir à air Et les pompes D'aération On tendait Des trappes Autour de l'enceinte Palissadée Aux environs Du cap Bathurst Et Sabine et Barbre S'applaudissaient De leur succès De chasseurs Enfin On terminait Les derniers travaux D'appropriation De la maison principale Cette année Ces braves gens Procédèrent de la même façon Bien que Par le fait Le fort espérance Fût en latitude Environ de deux degrés Plus haut Qu'au commencement Du dernier hiver Cette différence Ne devait pas amener Une modification sensible Dans l'état moyen De la température En effet Entre le soixante-dixième Et le soixante-douzième Parallèle L'écart n'est pas assez considérable Pour que la moyenne thermométrique En soit sérieusement influencée On eut plutôt constaté Que le froid Était maintenant Moins rigoureux Qu'il ne l'avait été Au commencement Du dernier hivernage Mais très probablement Il semblait plus supportable Parce que les hiverneurs Se sentaient déjà faits À ce rude climat Il faut remarquer Cependant Que la mauvaise saison Ne s'annonça pas Avec sa rigueur accoutumée Le temps était humide Et l'atmosphère Se chargeait journellement De vapeur Qui se résolvait Tantôt en pluie Tantôt en neige Il ne faisait certainement Pas assez froid Au gré du lieutenant Hobson Quant à la mer Elle se prenait Autour de l'île Mais non d'une manière Régulière et continue De larges taches noirâtres Disséminées À la surface Du nouvel Icefield Indiquaient que les glaçons Étaient encore mal cimentés Entre eux On entendait presque Incessamment Des fracas retentissants Dus à la rupture Du banc Qui se composait D'un nombre infini De morceaux Insuffisamment soudés Dont la pluie Dissolvait Les arêtes supérieures On ne sentait pas Cette énorme pression Qui se produit d'ordinaire Quand les glaces Naissent rapidement Sous un froid vif Et s'accumulent Les unes sur les autres Les icebergs Les humoques même Étaient rares Et la banquise Ne se levait pas encore À l'horizon Voilà une saison Répétait souvent Le sergent Long Qui n'eut point déplu Aux chercheurs Du passage du nord-ouest Ou aux découvreurs Du pôle nord Mais elle est singulièrement Défavorable à nos projets Et nuisible À notre rapatriement Ce fut ainsi Pendant tout le mois D'octobre Et Jasper Hobson Constata que la moyenne De la température Ne dépassa guère 32 degrés Fahrenheit Zéro Du thermomètre Centigrade Or On sait qu'il faut 7 à 8 degrés Au-dessous de glace D'un froid Qui persiste Pendant plusieurs jours Pour que la mer Se solidifie D'ailleurs Une circonstance Qui n'échappa pas plus À Mrs. Paulina Barnett Qu'au lieutenant Hobson Prouvait bien Que l'icefield N'était en aucune Façon praticable Les animaux Emprisonnés dans l'île Animaux à fourrure Rennes Loups Etc Se seraient évidemment Enfuis vers de plus Basses latitudes Si la fuite Eût été possible C'est-à-dire Si la mer solidifiée Leur eût offert Un passage assuré Or ils abondaient Toujours Autour de la factorerie Et recherchaient De plus en plus Le voisinage de l'homme Les loups eux-mêmes Venaient jusqu'à Portée de fusil De l'enceinte Dévorer les martres Ou les lièvres polaires Qui formaient Leur unique nourriture Les reines affamées N'ayant plus Ni mousse Ni herbe abrutée Rôdées Par bandes Aux environs Du cap Bathurst Un ours Celui sans doute Envers lequel Mrs. Paulina Barnett Et Caluma Avait contracté Une dette de reconnaissance Passait fréquemment Entre les arbres De la futée Sur les bords Du lagon Or Si ces divers animaux Étaient là Et principalement Les ruminants Auquel il faut Une nourriture Exclusivement végétale S'ils étaient encore Sur l'île Victoria Pendant ce mois d'octobre C'est qu'ils n'avaient pu C'est qu'ils ne pouvaient fuir On a dit que la moyenne De la température Se maintenait au degré De la glace fondante Or Quand Jasper Hobson Consulta son journal Il vit que l'hiver précédent Dans ce même mois d'octobre Le thermomètre marquait déjà 20 degrés Fahrenheit Au-dessous de zéro 10 degrés centigrade Au-dessous de glace Quelle différence Et combien la température Se distribue capricieusement Dans ces régions polaires Les hiverneurs Ne souffraient donc Aucunement du froid Et ils ne furent point Obligés de se confiner Dans leur maison Cependant L'humidité était grande Car des pluies mêlées De neige Tombaient fréquemment Et le baromètre Par son abaissement Indiquait que l'atmosphère Était saturée de vapeur Pendant ce mois d'octobre Jasper Hobson Et le sergent Long Entreprirent Plusieurs excursions Afin de reconnaître L'état de l'icefield Au large de l'île Un jour Ils allèrent au Cap Michel Un autre À l'angle De l'ancienne baie Des Morses Désireux de savoir Si le passage Était praticable Soit pour le continent Américain Soit pour le continent Asiatique Et si le départ Pouvait être arrêté Or La surface Du champ de glace Était couverte De flaques d'eau Et En de certains endroits Criblaient de crevasses Qui eussent immanquablement Arrêté la marche Des traîneaux Il ne semblait même pas Qu'un voyageur Pût se hasarder À pied Dans ce désert Presque aussi liquide Que solide Ce qui prouvait bien Qu'un froid Insuffisant Et mal réglé Une température Intermittente Avait produit Cette solidification Incomplète C'était la multitude De pointes De cristaux De prismes De polyèdres De toutes sortes Qui hérissaient La surface de l'icefield Comme une concrétion De stalactites Il ressemblait Plutôt à un glacier Qu'à un champ Ce qui eut rendu La marche excessivement Pénible Au cas où Elle aurait été Praticable Le lieutenant Hobson Et le sergent Long S'aventurant Sur l'icefield Firent ainsi Un mille Ou deux Dans la direction Du sud Mais au prix De peines infinies Et en y employant Un temps considérable Ils reconnurent donc Qu'il fallait Encore attendre Et ils revinrent Très désappointés Au fort espérance Les premiers jours De novembre Arrivèrent La température S'abaissa Un peu Mais de quelques degrés Seulement Ce n'était pas suffisant De grands brouillards Humides enveloppaient L'île Victoria Il fallait pendant Toute la journée Tenir les lampes Allumées Dans les salles Or Cette dépense De luminaire Aurait dû être Précisément Très modérée En effet La provision D'huile Était fort restreinte Car la factorerie N'avait point été Ravitaillée Par le convoi Du capitaine Craventy Et d'autre part La chasse aux morts S'était devenue Impossible Puisque ces amphibies Ne fréquentaient plus L'île errante Si donc L'hivernage Se prolongeait Dans ces conditions Les hiverneurs En seraient bientôt Réduits A employer La graisse Des animaux Ou même La résine Des sapins Afin de se procurer Et un peu Un peu De lumière Déjà A cette époque Les jours Étaient excessivement courts Et le soleil Qui ne présentait plus Au regard Qu'un disque pâle Sans chaleur Et sans éclat Ne se promenait Que pendant quelques heures Au-dessus de l'horizon Oui C'était bien l'hiver Avec ses brumes Ses pluies Ses neiges L'hiver Moins le froid Le 11 novembre Ce fut fait Au Fort Espérance Et ce qui le prouva C'est que Mrs. Joliffe Servit quelques extras Au dîner de midi En effet C'était l'anniversaire De la naissance Du petit Michel MacNap L'enfant avait Juste un an Ce jour-là Il était bien portant Et charmant Avec ses cheveux Blonds bouclés Et ses yeux bleus Il ressemblait A son père Le maître charpentier Ressemblance Dont le brave homme Se montrait Extrêmement Fier On pesa Solennellement Le bébé Au dessert Il fallait le voir S'agiter dans la balance Et quel petit cri Il poussa Il pesait Ma foi 34 livres Quel succès Et quel hurrah Accueillir Ce poids superbe Et quel compliment On adressa A l'excellente Mrs. MacNap Comme nourrice Et comme mère On ne sait pas trop Pourquoi Le caporal Joliffe Prit pour lui-même Une forte part De ses congratulations Comme Comme père nourricier Sans doute Ou comme Bonne du bébé Le digne caporal Avait emporté Dorloté Bercé l'enfant Qu'il se croyait Pour quelque chose Dans sa pesanteur spécifique Le lendemain 12 novembre Le soleil Ne parut pas Au-dessus de l'horizon La longue nuit polaire Commençait Et commençait Neuf jours Plus tôt Que l'hiver précédent Sur le continent américain Ce qui tenait A la différence Des latitudes Entre ce continent Et l'île Victoria Cependant Cette disparition Du soleil N'amena A aucun changement Dans l'état De l'atmosphère La température resta Ce qu'elle avait été Jusqu'alors Capricieuse Indécise Le thermomètre Baissait un jour Remontait l'autre La pluie Et la neige Alternaient Le vent Était mou Et ne se fixait A aucun point De l'horizon Passant quelquefois Dans la même journée Par tous les rumbes Du compas L'humidité constante De ce climat Était à redouter Et pouvait déterminer Des affections Scorbutiques Parmi les hiverneurs Très heureusement Si par le défaut Du ravitaillement convenu Le jus de citron Le lime juice Et les pastilles De chaud Commençaient à manquer Du moins Les récoltes D'oseille Et de cochlearia Avaient été abondantes Et suivant Les recommandations Du lieutenant Hobson On en faisait Un quotidien usage Cependant Il fallait tout tenter Pour quitter Le fort espérance Dans les conditions Où l'on se trouvait Trois mois suffiraient A peine Peut-être Pour atteindre Le continent Le plus proche Or On ne pouvait exposer L'expédition Une fois aventurée Sur le champ de glace A être prise Par la débâcle Avant d'avoir Gagné la terre ferme Il était donc nécessaire De partir Dès la fin de novembre Si l'on devait partir Or sur la question De départ Il n'y avait pas de doute Mais si Par un hiver rigoureux Qui aurait bien Cimenté Toutes les parties De l'icefield Le voyage Eût été déjà difficile Avec cette saison indécise Il devenait Chose grave Le 13 novembre Jasper Hobson Mrs. Paulina Barnett Et le sergent Long Se réunirent Pour fixer Le jour du départ L'opinion du sergent Était qu'il fallait Quitter l'île Au plus tôt Car disait-il Nous devons compter Avec tous les retards Possible Pendant une traversée De 600 000 Or il faut qu'avant Le mois de mars Nous ayons mis le pied Sur le continent Où nous risquerons La débâcle s'opérant De nous retrouver Dans une situation Plus mauvaise encore Que sur notre île Mais Répondit Mrs. Paulina Barnett La mer est-elle Assez uniformément Prise Pour nous livrer Passage Oui Répliqua le sergent Long Et chaque jour La glace Tente à s'épaissir De plus Le baromètre Remonte peu à peu C'est un indice D'abaissement Dans la température Or d'ici le moment Où nos préparatifs Seront achevés Et il faut bien Une semaine je pense J'espère que le temps Se sera mis Décidément au froid N'importe Dit le lieutenant Hobson L'hiver s'annonce mal Et véritablement Tout se met contre nous On a vu quelquefois D'étranges saisons Dans ces mers Et des baleiniers Ont pu naviguer Là où même Pendant l'été Ils n'eussent pas trouvé En d'autres années Un pouce d'eau Sous leur quille Quoi qu'il en soit Je conviens Qu'il n'y a pas Un jour à perdre Je regrette seulement Que la température Habituelle A ces climats Ne nous soit pas Venue en aide Elle viendra Dit mrs Paulina Barnett En tout cas Il faut être prêt A profiter des circonstances A quelle époque extrême Penseriez-vous Fixer le départ Monsieur Jasper A la fin de novembre Comme terme le plus reculé Répondit le lieutenant Hobson Mais si dans huit jours Vers le vingt de ce mois Nos préparatifs Était achevé Et que le passage Fût praticable Je regarderai Cette circonstance Comme très heureuse Et nous partirions Bien Dit le sergent Long Nous devons donc Nous préparer Sans perdre un instant Alors Monsieur Jasper Demanda à mrs Paulina Barnett Vous allez faire connaître A nos compagnons La situation Dans laquelle ils se trouvent Oui madame Le moment de parler Est venu Puisque c'est le moment D'agir Et quand comptez-vous Leur apprendre Ce qu'ils ignorent A l'instant Sergent Long Ajouta Jasper Hobson En se tournant Vers le sous-officier Qui prit aussitôt Une attitude militaire Faites rassembler Tous vos hommes Dans la grande salle Pour recevoir Une communication Le sergent Long Tourna automatiquement Sur ses talons Et sortit D'un pas méthodique Après avoir porté La main à son chapeau Pendant quelques minutes Mrs. Paulina Barnett Et le lieutenant Hobson Restèrent seuls Sans prononcer Une parole Le sergent Rentra bientôt Et prévint Jasper Hobson Que ses ordres Aient été exécutés Aussitôt Jasper Hobson Et la voyageuse Entrèrent dans la grande salle Tous les habitants De la factorerie Hommes et femmes S'y trouvaient rassemblés Vaguement éclairés Par la lumière des lampes Jasper Hobson S'avança au milieu De ses compagnons Et là D'un ton grave Mes amis Dit-il Jusqu'ici J'avais cru devoir Pour vous épargner Des inquiétudes inutiles Vous cacher La situation Dans laquelle Se trouve notre établissement Du Fort Espérance Un tremblement de terre Nous a séparés Du continent Ce Cap Bathurst A été détaché De la côte américaine Notre presqu'île N'est plus qu'une île De glace Une île errante En ce moment Marbre s'avança Vers Jasper Hobson Et d'une voix assurée Nous le savions Mon lieutenant Dit-il Fin du chapitre 11 De la seconde partie Chapitre 12 De la seconde partie Du pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner Un autre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Le pays des fourrures De Jules Verne Seconde partie Chapitre 12 Une chance à tenter Ils le savaient Ces braves gens Et pour ne point ajouter Aux peines de leur chef Ils avaient faim De ne rien savoir Et ils s'étaient adonnés Avec la même ardeur Aux travaux de l'hivernage Des larmes d'attendrissement Vinrent aux yeux De Jasper Hobson Il ne chercha point Et qui eussent été inutiles Et ils avaient dû supposer Ce qui était vrai D'ailleurs Que les hasards de la tempête Avaient jeté la jeune Esquimaude Sur le rivage de l'île Marbre, dans l'esprit duquel La révélation de ces choses S'était accomplie tout d'abord Avaient fait part de ces idées Au charpentier McNapp Et au forgeron Ray Tous trois envisagèrent Froidement la situation Et furent d'accord Sur ce point Qu'ils devaient prévenir Non seulement leurs camarades Mais aussi leurs femmes Puis Tous s'étaient engagés À paraître Ne rien savoir Vis-à-vis de leur chef Et à lui obéir aveuglément Comme par le passé Vous êtes de braves gens Mes amis Dit alors Mrs. Paulina Barnett Que cette délicatesse Émue profondément Quand le chasseur marbre Eut donné ses explications Vous êtes d'honnêtes Et courageux soldats Et notre lieutenant Répondit McNapp Peut compter sur nous Il a fait son devoir Nous ferons le nôtre Oui Mes chers compagnons Dit Jasper Hobson Le ciel ne nous abandonnera pas Et nous l'aiderons À nous sauver Puis Jasper Hobson Raconta tout ce qui s'était passé Depuis cette époque Où le tremblement de terre Avait rompu l'isme Et fait une île Des territoires continentaux Du Cabathurst Il dit comment Sur la mer dégagée de glace Au milieu du printemps La nouvelle île avait été entraînée Par un courant inconnu A plus de deux cents milles De la côte Comment l'ouragan L'avait ramenée En vue de terre Puis éloignée de nouveau Dans la nuit du 31 août Comment enfin La courageuse Kaluma Avait risqué sa vie Pour venir au secours De ses amis d'Europe Puis il fit connaître Les changements Survenus à l'île Qui se dissolvaient Peu à peu Dans les eaux plus chaudes Et la crainte Qu'on avait éprouvée Soit d'être entraîné Jusque dans le Pacifique Soit d'être pris Par le courant du Kamchatka Enfin Il apprit à ses compagnons Que l'île errante S'était définitivement immobilisée A la date du 27 septembre dernier Enfin La carte des mers arctiques Ayant été apportée Jasper Hobson Montra la position même Que l'île occupait A plus de six cents milles De toutes terres Il termina en disant Que la situation Était extrêmement dangereuse Que l'île serait nécessairement broyée Quand s'opérerait la débâcle Et qu'avant de recourir A l'embarcation Qui ne pourrait être utilisée Que dans le prochain été Il fallait profiter de l'hiver Pour rallier le continent américain En se dirigeant A travers le champ de glace Nous aurons six cents milles à faire Par le froid et dans la nuit Ce sera dur, mes amis Mais vous comprenez, comme moi Qu'il n'y a pas à reculer Quand vous donnerez le signal du départ Mon lieutenant Répondit MacNap Nous vous suivrons Tout étant ainsi convenu A daté de ce jour Les préparatifs De la périlleuse expédition Furent menés rapidement Les hommes avaient bravement Pris leur parti D'avoir six cents milles à faire Dans ces conditions Le sergent Long Dirigeait les travaux Tandis que Jasper Hobson Les deux chasseurs Et Mrs. Paulina Barnett Allait fréquemment reconnaître L'état de l'icefield Caluma les accompagnait Le plus souvent Et ses avis Basés sur l'expérience Pouvaient être fort utiles Au lieutenant Le départ Sauf empêchement Ayant été fixé au 20 novembre Il n'y avait pas un instant à perdre Ainsi que l'avait prévu Jasper Hobson Le vent étant remonté La température s'abaissa un peu Et la colonne de mercure Marqua 24 degrés Fahrenheit 4,44 degrés Au-dessous de zéro La neige Remplaçait la pluie Des jours précédents Et se durcissait sur le sol Quelques jours de ce froid Et le glissage des traîneaux Deviendrait possible L'entaille creusée En avant du Cap Michel Était en partie comblée Par la glace Et par la neige Mais il ne fallait pas oublier Que ces eaux plus calmes Avaient dû se prendre plus vite Ce qui le prouvait bien C'est que les eaux de la mer Ne présentaient pas Un état aussi satisfaisant En effet Le vent soufflait presque incessamment Et avec une certaine violence La houle s'opposait A la formation régulière De la glace Et la cimentation Ne se faisait pas suffisamment De larges flaques d'eau Séparaient les glaçons En maintes endroits Et il était impossible De tenter un passage A travers l'icefield Le temps se met décidément au froid Dit un jour Mrs. Paulina Barnett Au lieutenant Hobson C'était le 15 novembre Pendant une reconnaissance Qui avait été poussée Jusqu'au sud de l'île La température s'abaisse D'une manière sensible Et ces espaces liquides Ne tarderont pas à se prendre Je le crois comme vous, madame Répondit Jasper Hobson Mais malheureusement La manière dont la congélation Se fait est peu favorable A nos projets Les glaçons sont De petites dimensions Leurs bords forment Autant de bourrelets Qui hérissent Toute la surface Et sur cet icefield Raboteux Nos traîneaux S'ils peuvent glisser Ne glisseront qu'avec La plus extrême difficulté Mais, reprit la voyageuse Si je ne me trompe Il ne faudrait que quelques jours Ou même quelques heures D'une neige épaisse Pour niveler Toute cette surface Sans doute, madame Répondit le lieutenant Mais si la neige tombe C'est que la température Aura remonté Et si elle remonte Le champ de glace Se disloquera encore C'est là un dilemme Dont les deux conséquences Sont contre nous Voyons, monsieur Jasper Dit mrs Paulina Barnett Il faut avouer Que ce serait singulièrement Joué de malheur Si nous subissions Dans l'endroit Où nous sommes En plein océan polaire Un hiver tempéré Au lieu d'un hiver arctique Cela s'est vu, madame Cela s'est vu Je vous rappellerai d'ailleurs Combien la saison froide Que nous avons passée Sur le continent américain A été rude Or, on l'a souvent observé Il est rare que deux hivers Identiques en rigueur Et en durée Succèdent l'un à l'autre Et les baleiniers Des mers boréales Le savent bien Certainement, madame Ce serait joué de malheur Un hiver froid Quand nous nous serions Si bien contentés D'un hiver modéré Et un hiver modéré Quand il nous faudrait Un hiver froid Il faut avouer Que nous n'avons pas Été heureux jusqu'ici Et quand je songe Que c'est une distance De six cents milles Qu'il faudra franchir Avec des femmes Un enfant Et Jasper Hobson Et Jasper Hobson Etendant la main Vers le sud Montrait l'espace infini Qui s'étendait Devant ses yeux Vaste plaine blanche Capricieusement découpée Comme une guipure Triste aspect Que celui de cette mer Imparfaitement solidifiée Dont la surface Craquait avec un sinistre bruit Une lune trouble À demi noyée Dans la brume Humide S'élevant à peine De quelques degrés Au-dessus du sombre horizon Jetait une lueur Blafarde Sur tout cet ensemble La demi-obscurité Aidée par certains Phénomènes de réfraction Doublait la grandeur Des objets Quelques icebergs De médiocre altitude Prenaient des dimensions Colossales Et affectaient parfois Des formes De monstres apocalyptiques Des oiseaux Passaient à grand bruit D'aile Et le moindre D'entre eux Par suite de cette illusion D'optique Paraissait plus grand Qu'un condor Ou un jipaète En de certaines directions Au milieu Des montagnes de glace Semblaient s'ouvrir D'immenses tunnels noirs Dans lesquels L'homme le plus audacieux Eût hésité A s'engouffrer Puis Des mouvements subis Se produisaient Grâce au culbut Des icebergs Rongés à leur base Qui cherchaient Un nouvel équilibre Et d'éclatants fracas Retentissaient Que répercutait L'écho sonore La scène changeait Ainsi à vue Comme le décor D'une féerie Avec quel sentiment D'effroi Devait considérer Ces terribles phénomènes De malheureux hiverneurs Qui allaient s'aventurer A travers ce champ de glace Malgré son courage Malgré son énergie morale La voyageuse Se sentait pénétrer D'involontaires terreurs Son âme se glaçait Comme son corps Elle était tentée De fermer ses yeux Et ses oreilles Pour ne pas voir Pour ne pas entendre Lorsque la lune Venait à se voiler Un instant Sous une brume Plus épaisse Le sinistre aspect De ce paysage polaire S'accentuait encore Et Mrs. Paulina Barnett Se figurait alors La caravane d'hommes Et de femmes Cheminant à travers Ces solitudes Au milieu des bourrasques Des neiges Sous les avalanches Dans la profonde Obscurité D'une nuit arctique Cependant Mrs. Paulina Barnett Se forçait à regarder Elle voulait habituer Ses yeux à ses aspects Endurcir son âme Contre la terreur Elle regardait donc Et tout d'un coup Un cri s'échappa De sa poitrine Sa main serra La main du lieutenant Et elle lui montra Du doigt Un objet énorme Aux formes indécises Qui se mouvait Dans la pénombre A cent pas Deux à peine C'était un monstre D'une blancheur éclatante D'une taille gigantesque Dont la hauteur Dépassait cinquante pieds Il allait lentement Sur les glaçons épars Sautant de l'un à l'autre Par des bonds formidables Agitant ses pattes démesurées Qui eussent pu embrasser Dix gros chênes à la fois Il semblait vouloir Chercher lui aussi Un passage praticable À travers l'icefield Et fuir cette île funeste On voyait les glaçons S'enfoncer sous son poids Et il ne parvenait À reprendre son équilibre Qu'après des mouvements Désordonnés Le monstre s'avança ainsi Pendant un quart de mille Sur le champ de glace Puis, sans doute Ne trouvant aucun passage Il revint sur ses pas Se dirigea vers cette partie Du littoral Que le lieutenant Hobson Et mrs Paulina Barnett Occupées En ce moment Jasper Hobson Saisit le fusil Qu'il portait en bandoulière Et se tint Prêt à tirer Mais aussitôt Après avoir couché En joue l'animal Il laissa retomber son arme Et à mi-voix Un ours Madame Dit-il Ce n'est qu'un ours Dont les dimensions Ont été démesurément Grandies par la réfraction C'était un ours polaire En effet Et mrs Paulina Barnett Reconnut aussitôt L'illusion d'optique Dont elle venait d'être Le jouet Elle respira longuement Puis une idée lui vint C'est mon ours S'écria-t-elle Un ours de terre neuve Pour le dévouement Et très probablement Le seul qui reste dans l'île Mais que fait-il là ? Il essaye de s'échapper Madame Répondit le lieutenant Hobson En secouant la tête Il essaye de fuir Cette île maudite Et il ne le peut pas encore Et il nous montre Que le chemin Fermé pour lui L'est aussi pour nous Jasper Hobson Ne se trompait pas La bête prisonnière Avait tenté de quitter l'île Pour atteindre Quelques points du continent Et n'ayant pu réussir Elle regagnait le littoral L'ours Remuant sa tête Et grognant sourdement Passa à vingt pas à peine Du lieutenant Et de sa compagne Où il ne les vit pas Où il dédaigna De les voir Car il continua sa marche D'un pas pesant Se dirigea vers le Cap-Michel Et disparut bientôt Derrière un monticule Ce jour-là Le lieutenant Hobson Et mrs Paulina Barnett Revinre tristement Et silencieusement Au fort Cependant Comme si la traversée Des champs de glace Eût été praticable Les préparatifs du départ Se continuaient activement A la factorerie Il ne fallait rien négliger Pour la sécurité De l'expédition Il fallait tout prévoir Et compter Non seulement Avec les difficultés Et les fatigues Mais aussi Avec les caprices De cette nature polaire Qui se défend Si énergiquement Contre les investigations humaines Les attelages de chiens Avait été l'objet De soins particuliers On les laissa courir Aux environs du fort Afin que l'exercice Refît leur force Un peu engourdie Par un long repos En somme Ces animaux Se trouvaient tous Dans un état satisfaisant Et pouvaient Si on ne les surmenait pas Fournir une longue marche Les traîneaux Furent inspectés Avec soin La surface raboteuse De l'icefield Devait nécessairement Les exposer A de violents chocs Aussi durent-ils Être renforcés Dans leur partie principale Leurs châssis inférieurs Leurs semelles recourbées A l'avant Etc Cet ouvrage revenait De droit Au charpentier MacNap Et à ses hommes Qui rendirent Ces véhicules Aussi solides Que possible On construisit En plus Deux traîneaux chariots De grandes dimensions Destinés L'un au transport Des provisions L'autre Au transport Des pelteries Ces travaux Devaient être traînés Par les reines Domestiques Et ils furent Parfaitement appropriés A cet usage Les pelteries C'était On en conviendra Un bagage de luxe Dont il n'était peut-être Pas prudent De s'embarrasser Mais Jasper Hobson Voulait Autant que possible Sauvegarder Les intérêts De la compagnie De l'abbé Dodson Bien décidé D'ailleurs A abandonner Ces fourrures En route Si elles compromettaient Ou gênaient La marche De la caravane On ne risquait rien D'ailleurs Puisque ces précieuses Fourrures Si on les laissait Dans les magasins De la factorerie Serait inévitablement Perdue Quant aux provisions C'était autre chose Les vivres Devaient être Abondants Et facilement Transportables On ne pouvait En aucune façon Comter sur les produits De la chasse Le gibier comestible Dès que le passage Serait praticable Prendrait les devants Et aurait bientôt Rallié les régions du sud Donc viande Conservée Corned beef Pâté de lièvre Poisson sec Biscuit Dont l'approvisionnement Était malheureusement Fort réduit Etc Ample réserve D'oseille Et de cochléarias Brant de vin Esprit de vin Pour la confection Des boissons chaudes Etc Furent déposés Dans un chariot spécial Jasper Hobson Aurait bien voulu Emporter du combustible Car pendant six cent mille Il ne trouverait Ni un arbre Ni un arbuste Ni une mousse Et on ne pouvait compter Ni sur les épaves Ni sur les bois Charriés par la mer Mais une telle surcharge Ne pouvait être admise Et il fallait lui renoncer Très heureusement Les vêtements chauds Ne devaient pas manquer Ils seraient nombreux Confortables Et au besoin On puiserait Au chariot des fourrures Quant à Thomas Blake Qui depuis sa mésaventure S'était absolument Retiré du monde Fuyant ses compagnons Se confinant Dans sa chambre Ne prenant jamais part Au conseil du lieutenant Du sergent Et de la voyageuse Il reparut enfin Dès que le jour du départ Fût définitivement fixé Mais alors Il s'occupa uniquement Du traîneau Qui devait transporter Sa personne Ses instruments Et ses registres Toujours muet On ne pouvait lui arracher Une parole Il avait tout oublié Même qu'il fut un savant Et depuis qu'il avait été déçu Dans l'observation De son éclipse Depuis que la solution Des protubérances lunaires Lui avait échappé Il n'avait plus apporté Aucune attention A l'examen Des phénomènes particuliers Aux hautes latitudes Tels qu'aurore boréale Allo Paracélène Etc Enfin Pendant les derniers jours Chacun avait fait Une telle diligence Et travaillé Avec tant de zèle Que dans la matinée Du 18 novembre On eût été prêt A partir Malheureusement Le champ n'était pas Encore praticable Si la température S'était un peu abaissée Le froid n'avait pas été Assez vif Pour solidifier Uniformément La surface de la mer La neige Très fine d'ailleurs Ne tombait pas D'une manière égale Et continue Jasper Hobson Marbre et Sabine Avaient chaque jour Parcouru le littoral De l'île Depuis le Cap-Michel Jusqu'à l'angle De l'ancienne baie Des Morses Ils s'étaient même Aventurés sur l'icefield Dans un rayon D'un mille et demi A peu près Et ils avaient bien Été forcés De reconnaître Que des crevasses Des entailles Des fissures Le fêlaient De toutes parts Non seulement Des traîneaux Mais des piétons Eux-mêmes Libres de leur mouvement N'auraient pu s'y hasarder Les fatigues Du lieutenant Hobson Et de ses deux hommes Pendant ses courtes expéditions Avaient été extrêmes Et plus d'une fois Ils crurent que Sur ce chemin Changeant Et au milieu Des glaçons Mobiles encore Ils ne pourraient Regagner l'île Victoria Il semblait vraiment Que la nature S'acharnait Contre ces infortunés Hiverneurs Pendant les journées Du 18 et du 19 novembre Le thermomètre remonta Tandis que le baromètre Baissait de son côté Cette modification Dans l'état atmosphérique Devait amener Un résultat funeste En même temps Que le froid diminuait Le ciel s'emplissait De vapeur Avec 34 degrés Fahrenheit 1,11 centi grade Au-dessus de zéro Ce fut de la pluie Non de la neige Qui tomba En grande abondance Ces averses Relativement chaudes Fondaient la couche blanche En maint endroit On se figure L'effet de ces eaux du ciel Sur l'icefield Qu'elles achevaient De désagréger On aurait vraiment Pu croire A une débâcle prochaine Il y avait Sur les glaçons Des traces de dissolution Comme au moment Du dégel Le lieutenant Hobson Qui, malgré Cet horrible temps Alla tous les jours Au sud de l'île Revint un jour Désespéré Le vin Une nouvelle tempête À peu près Semblable Par son extrême violence À celle Qui avait assailli L'île Un mois auparavant Se déchaîna Sur ces funestes Parages De la mer polaire Les hiverneurs Durent renoncer À mettre le pied Au dehors Et pendant cinq jours Ils furent confinés Dans le fort espérance Fin du chapitre 12 De la seconde partie Chapitre 13 De la seconde partie Du pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner À notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Le pays des fourrures De Jules Verne Seconde partie Chapitre 13 À travers Le champ de glace Enfin Le 22 novembre Le temps commença À se remettre un peu En quelques heures La tempête S'était subitement calmée Le vent venait de sauter Dans le nord Et le thermomètre Baissa de plusieurs degrés Quelques oiseaux De long vol Disparurent Peut-être Pouvait-on enfin Espérer Que la température Allait franchement Devenir Ce qu'elle devait être À cette époque de l'année Sous une aussi haute latitude Les hiverneurs En étaient à regretter Vraiment Que le froid Ne fût pas Ce qu'il avait été Pendant la dernière Saison hivernale Quand la colonne de Mercure Tomba à 72 degrés Fahrenheit Au-dessous de zéro 55 degrés Au-dessous de la glace Jasper Hobson Résolu de ne pas tarder Plus longtemps À abandonner L'île Victoria Et dans la matinée du 22 Toute la petite colonie Fût prête à quitter Le Fort-Espérance Et l'île Maintenant confondue Avec tout l'icefield Cimenté à lui Et par cela même Rattaché par un champ De 600 milles Au continent américain À 11h30 du matin Au milieu d'une atmosphère Grisâtre Mais tranquille Qu'une magnifique Aurore boréale Illuminée de l'horizon Au zénith Le lieutenant Hobson Donna le signal Du départ Les chiens Etaient attelés Au traîneau Trois couples De reines domestiques Avaient été attachés Au traîneau chariot Et l'on partit Silencieusement Dans la direction Du Cap Michel Point Où l'île proprement dite Devait être quittée Pour l'icefield La caravane suivit d'abord La lisière de la colline Boisée A l'est du lac Barnet Mais au moment D'en dépasser la pointe Chacun se retourna Pour apercevoir Une dernière fois Ce camp Bathurst Que l'on abandonnait Sans retour Sous la clarté De l'aurore boréale Se dessinaient Quelques arêtes Engoncées de neige Et deux ou trois Lignes blanches Qui délimitaient L'enceinte de la factorerie Un empattement blanchâtre Dominant ça et là L'ensemble Une fumée Qui s'échappait encore Dernière haleine D'un feu Prêt à s'éteindre Pour jamais Tel était Le fort espérance Tel était Cet établissement Qui avait coûté Tant de travaux Tant de peine Maintenant inutile Adieu Adieu Notre pauvre Maison polaire Dit mrs Paulina Barnet En agitant Une dernière fois Sa main Et tous Avec ce suprême souvenir Reprirent tristement Et silencieusement La route du retour A une heure Le détachement Était arrivé Au Cap-Michel Après avoir tourné L'entaille Que le froid Insuffisant De l'hiver N'avait pu refermer Jusqu'alors Jusqu'alors Les difficultés Du voyage N'avaient pas été Grandes Car le sol De l'île Victoria Présentait Une surface Relativement unie Mais il en serait Tout autrement Sur le champ de glace En effet L'icefield Soumis à la pression Énorme Des banquistes Du nord S'était sans doute Hérissé D'iceberg Du moque De montagnes glacées Entre lesquelles Il faudrait Et au prix Des plus grands efforts Des plus extrêmes Fatigues Chercher incessamment Des passes praticables Vers le soir De cette journée On s'était avancé De quelques milles Sur le champ de glace Il fallut organiser La coucher A cet effet On procéda Suivant la manière Des esquimaux Et des indiens Du nord de l'Amérique En creusant Des snow houses Dans les blocs de glace Les couteaux à neige Fonctionnèrent utilement Et habilement Et à huit heures Après un souper Composé de viande sèche Tout le personnel De la factory S'était glissé Dans ces trous Qui sont plus chauds Qu'on ne serait tenté De le croire Mais avant de s'endormir Mrs. Paulina Barnett Avait demandé au lieutenant S'il pouvait estimer La route parcourue Depuis le fort espérance Jusqu'à ce campement Je pense que nous n'avons pas fait Plus de dix mille Répondit Jasper Hobson Dix sur six cents Répondit la voyageuse Mais à ce compte Nous mettrons trois mois À franchir la distance Qui nous sépare Du continent américain Trois mois Et peut-être davantage Madame Répondit Jasper Hobson Mais nous ne pouvons Aller plus vite Nous ne voyageons plus En ce moment Comme nous le faisions L'an dernier Sur ces plaines glacées Qui séparaient Le fort reliance Du cap Bathurst Mais bien sur un ice field Déformé Écrasé par la pression Et qui ne peut nous offrir Aucune route facile Je m'attends À rencontrer De grandes difficultés Pendant cette tentative Puissions-nous Les surmonter En tout cas L'important n'est pas D'arriver vite Mais d'arriver En bonne santé Et je m'estimerai heureux Si pas un de mes compagnons Ne manque à l'appel Quand nous rentrerons Au fort reliance Fasse le ciel Que dans trois mois Nous ayons pu atterrir Sur un point quelconque De la côte américaine Madame Et nous n'aurons Que des actions de grâce A lui rendre La nuit se passa Sans accident Mais Jasper Hobson Pendant sa longue insomnie Avait cru surprendre Dans ce sol Sur lequel il avait Organisé son campement Quelques frémissements De mauvais augure Qui indiquaient Un manque de cohésion Dans toutes les parties De l'ice field Il lui parut évident Que l'immense champ de glace N'était pas cimenté Dans toutes ses portions D'où cette conséquence Que d'énormes entailles Devaient le couper En maint endroit Et c'était là Une circonstance Extrêmement fâcheuse Puisque cet état de choses Rendait incertaine Toute communication Avec la terre ferme D'ailleurs Avant son départ Le lieutenant Hobson Avait fort bien observé Que ni les animaux A fourrure Ni les carnassiers De l'île victoria N'avaient abandonné Les environs De la factorerie Et si ces animaux N'avaient pas été Cherchés Pour l'hiver De moins rudes climats Dans les régions Méridionales C'est qu'ils eussent Rencontré sur leur route Certains obstacles Dont leur instinct Leur indiquait l'existence Jasper Hobson En faisant cette tentative De rapatrier La petite colonie En se lançant À travers le champ de glace Avait agi sagement C'était une tentative À essayer Avant la future débâcle Quitte à échouer Quitte à revenir Sur ses pas Et en abandonnant le fort Jasper Hobson N'avait fait que son devoir Le lendemain 23 novembre Le détachement Ne put pas même S'avancer de 10 000 Dans l'Est Car les difficultés De la route Devinrent extrêmes La file était Horriblement convulsionnée Et l'on pouvait même observer D'après certaines strates Très reconnaissables Que plusieurs bancs de glace S'étaient superposés Poussés sans doute Par l'irrésistible banquise Dans ce vaste entonnoir De la mer arctique De là Des collisions de glaçons Des entassements d'icebergs Quelque chose comme Une jonchée de montagne Qu'une main impuissante Aurait laissée Chouard sur cet espace Et qui s'y serait Éparpillée en tombant Il était évident Qu'une caravane Composée de traîneaux Et d'attelages Ne pouvait passer Par-dessus ses blocs Et non moins évident Qu'elle ne pouvait Se frayer un chemin À la hache Ou au couteau à neige À travers cet encombrement Quelques-uns De ces icebergs Affectaient les formes Les plus diverses Et leur entassement Figurait celui d'une ville Qui se serait écroulée Tout entière Bon nombre Mesuraient une altitude De trois ou quatre cents pieds Au-dessus du niveau De l'icefield Et à leur sommet S'étageaient D'énormes masses Mal équilibrées Qui n'attendaient Qu'une secousse Un choc Rien qu'une vibration De l'air Pour se précipiter En avalanche Aussi En tournant Ces montagnes de glace Fallait-il prendre Les plus grandes précautions Ordre avait été donné Dans ces passes dangereuses De ne point élever la voix De ne point exciter les attelages Par les claquements du fouet Ces soins n'étaient point exagérés La moindre imprudence Aurait pu entraîner De graves catastrophes Mais à tourner ces obstacles À rechercher les passages praticables On perdait un temps infini On s'épuisait en fatigue Et en effort On avançait guère Dans la direction voulue On faisait en détour Dix milles Pour n'en gagner Qu'un vers l'est Toutefois Le sol ferme Ne manquait pas encore Sous les pieds Mais le 24 Ce furent d'autres obstacles Que jasper Hobson Dut justement craindre De ne pouvoir surmonter En effet Après avoir franchi Une première banquise Qui se dressait À une vingtaine De milles De l'île victoria Le détachement Se trouva Sur un champ de glace Beaucoup moins accidenté Et dont les diverses pièces N'avaient point été soumises À une forte pression Il était évident Que par suite De la direction Des courants L'effort de la banquise Ne se portait pas De ce côté De l'icefield Mais aussi Jasper Hobson Et ses compagnons Ne tardèrent-ils pas À se trouver coupés Par de larges Et profondes crevasses Qui n'étaient pas Encore gelées La température Était relativement chaude Et le thermomètre N'indiquait pas En moyenne Plus de 34 degrés Fahrenheit Un degré Onze Centigrades Au-dessus De zéro Or L'eau salée Moins facile À la congélation Que l'eau douce Ne se solidifie Qu'à quelques degrés Au-dessous De glace Et conséquemment La mer Ne pouvait être prise Toutes les portions Durcies Qui formaient La banquise Et l'icefield Étaient venues De latitudes Plus hautes Et en même temps Elles s'entretenaient Par elles-mêmes Et se nourrissaient Pour ainsi dire De leur propre froid Mais cet espace Méridional De la mer arctique N'était pas Uniformément gelé Et de plus Il tombait Une pluie chaude Qui apportait Avec elle De nouveaux éléments De dissolution Ce jour-là Le détachement Fut absolument arrêté Devant une crevasse Pleine d'une eau tumultueuse Semée de petites glaces Crevasses Qui ne mesuraient Pas plus de cent pieds De largeur Mais dont la longueur Devait avoir Plusieurs milles Pendant deux heures On longea Le bord occidental De cette entaille Avec l'espérance D'en atteindre L'extrémité De manière à reprendre La direction vers l'est Mais ce fut en vain Il fallut s'arrêter On fit donc halte Et on organisa Le campement Jasper Hobson Suivi du sergent Long Se portant en avant Pendant un quart de mille Observant l'interminable crevasse Et maudissant La douceur De cet hiver Qui lui faisait Tant de mal Il faut passer Pourtant Dit le sergent Long Car nous ne pouvons Demeurer en cet endroit Oui Il faut passer Répondit le lieutenant Hobson Et nous passerons Soit que nous remontions Au nord Soit que nous descendions Au sud Puisque nous finirons Évidemment Par tourner cette entaille Mais après celle-ci D'autres se présenteront Qu'il faudra tourner encore Et ce sera toujours ainsi Pendant des centaines De milles peut-être Tant que durera Cette indécise Et déplorable température Eh bien mon lieutenant C'est ce qu'il faut reconnaître Avant de continuer Notre voyage Dit le sergent Oui Il le faut Sergent Long Répondit résolument Jasper Hobson Où nous risquerions Après avoir fait Cinq ou six cents milles En détour et en crochet De n'avoir même pas Franchi la moitié De la distance Qui nous sépare De la côte américaine Oui Il faut Avant d'aller plus loin Reconnaître la surface De l'icefield Et c'est ce que je vais faire Puis Sans ajouter une parole Jasper Hobson Se déshabilla Se jeta Dans cette eau A demi glacée Et vigoureux nageur En quelques brasses Il eut atteint L'autre bord de l'entaille Puis il disparut Dans l'ombre Au milieu des icebergs Quelques heures plus tard Jasper Hobson Épuisé Rentré au campement Où le sergent L'avait précédé Il prit le sergent À part Et lui fit connaître Ainsi qu'à Mrs. Paulina Barnett Que le champ de glace C'était impraticable Peut-être Leur dit-il Un homme seul À pied Sans traîneau Sans bagage Parviendrait-il À passer ainsi Une caravane Ne le peut pas Les crevasses Se multiplient dans l'est Et vraiment Un bateau Nous serait plus utile Qu'un traîneau Pour rallier Le continent américain Eh bien Eh bien Répondit le sergent Long Si un homme seul Peut tenter ce passage L'un de nous Ne doit-il pas Essayer de le faire Et d'aller chercher Des secours J'ai eu la pensée De partir Répondit Jasper Hobson Vous Monsieur Jasper Vous Mon lieutenant Ces deux réponses Faites simultanément À la proposition De Jasper Hobson Prouvèrent combien Il était inattendu Et semblait inopportune Lui Le chef de l'expédition Partire Abandonner ceux Qui lui étaient confiés Bien que ce fût Pour affronter Les plus grands périls Et dans leurs intérêts Non Ce n'était pas possible Aussi Jasper Hobson N'insista pas Oui mes amis Dit-il alors Je vous comprends Je ne vous abandonnerai pas Mais il est inutile aussi Que l'un de vous Veuille tenter ce passage En vérité Il ne réussirait pas Il tomberait en route Il périrait Et plus tard Quand se dissoudrait Le champ de glace Son corps n'aurait pas D'autre tombeau Que le gouffre Qui s'ouvre Au sonopier D'ailleurs Que ferait-il En admettant Qu'il pût atteindre New Archangel Comment viendrait-il À notre secours Frêterait-il un navire Pour nous chercher Soit Mais ce navire Ne pourrait passer Qu'après la débâcle Des glaces Or après la débâcle Qui peut savoir Où aura été entraînée L'île Victoria Soit dans la mer Polaire Soit dans la mer de Béring Oui Vous avez raison Mon lieutenant Répondit le sergent long Restons tous ensemble Et si c'est sur un navire Que nous devons nous sauver Eh bien L'embarcation de MacNap est encore là Au Cap Bathurst Et du moins Nous n'aurons pas À l'attendre Mrs. Paulina Barnett En arrière En arrière Il est possible de passer Avec tout le matériel De la caravane Matériel absolument indispensable Cependant À un voyage Qui devait durer Plusieurs mois En ce moment Ajouta-t-il Nous sommes coupés De toute communication Avec la côte américaine Et en continuant À nous avancer Dans l'Est Au prix de fatigues Excessives Nous courrons de plus Le risque de ne pouvoir Revenir sur nos pas Vers l'île Qui est notre dernière Notre seul refuge Or Si la débâcle Nous trouvait encore Sur ce champ de glace Nous serions perdus Je ne vous ai point Dissimulé la vérité Mes amis Mais je ne l'ai point À graver Je sais que je parle À des gens énergiques Qui savent Eux Que je ne suis point Homme à reculer Je vous répète donc Nous sommes devant L'impossible Ces soldats Avaient une confiance Absolue dans leur chef Ils connaissaient Son courage Son énergie Et quand ils disaient Qu'on ne pouvait passer C'est que le passage Était réellement Impraticable Le retour Au Fort-Espérance Fut donc décidé Pour le lendemain Ce retour Se fit dans Les plus tristes conditions Le temps était affreux De grandes rafales Couraient à la surface De l'icefield La pluie tombait À torrents Que l'on juge À difficulté De se diriger Au milieu D'une obscurité Profonde Dans ce labyrinthe D'iceberg Le détachement N'employa pas moins De quatre jours Et quatre nuits À franchir La distance Qui le séparait De l'île Plusieurs traîneaux Et leur attelage Furent engloutis Dans les crevasses Mais le lieutenant Hobson Grâce à sa prudence À son dévouement Eut le bonheur De ne pas compter Une seule victime Parmi ses compagnons Mais que de fatigue Que de danger Et quel avenir S'offrait à ces infortunés Qu'un nouvel hivernage Attendait sur l'île errante Fin du chapitre 13 De la seconde partie Chapitre 14 De la seconde partie Du pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner À notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Le pays des fourrures De Jules Verne Seconde partie Chapitre 14 Les mois d'hiver Le lieutenant Hobson Et ses compagnons Ne furent de retour A fort espérance Que le Et non Sans d'immenses fatigues Il n'avait plus à compter Maintenant Que sur l'embarcation Dont on ne pourrait se servir Avant six mois C'est-à-dire Quand la mer Serait redevenue libre L'hiver L'hivernage commença Donc Les traîneaux Furent déchargés Les provisions Rentrèrent à l'office Les vêtements Les armes Les ustensiles Les fourrures Dans les magasins Les chiens Réintégrèrent Leur doghouse Et les reines domestiques Leur étable Thomas Blake Dut s'occuper aussi De son réemménagement Et avec quel désespoir Le malheureux astronome Reporta ses instruments Ses livres Ses cahiers Dans sa chambre Et Plus irrité que jamais De cette fatalité Qui s'acharnait Contre lui Il resta Comme avant Absolument étranger A tout ce qui se passait Dans la factorerie Un jour suffit A la réinstallation générale Et alors Recommença Cette existence Des hiverneurs Existence Peu accidentée Et qui paraîtrait Si effroyablement monotone Aux habitants Des grandes villes Les travaux d'aiguilles Le raccommodage Des vêtements Et même L'entretien des fourrures Dont une partie Du précieux stock Peut-être Pourrait être sauvée Puis L'observation du temps La surveillance Du champ de glace Enfin la lecture Telles étaient Les occupations Et les distractions Quotidiennes Mrs. Paulina Barnett Présidait à tout Et son influence Se faisait sentir En toute chose Si parfois Un léger désaccord Survenait entre Ces soldats Rendus quelquefois Difficile Par les agacements Du présent Et les inquiétudes De l'avenir Il se dissipait Vite aux paroles De mrs. Paulina Barnett La voyageuse Avait un grand empire Sur ce petit monde Et ne l'employa Jamais Qu'au bien commun Caluma Caluma Trouvait dix mètres Qui se disputait Le plaisir de la former Car De tous Ces soldats Élevés dans Les possessions Anglaises Ou en Angleterre Il n'en était Pas un Qui ne sut lire Écrire Et compter La construction Du bateau Fut activement poussée Et il devait être Entièrement bordé Et ponté Avant la fin du mois Au milieu De cette obscure Atmosphère MacNap Et ses hommes Travaillaient assidûment À la lueur De résines enflammées Pendant que les autres S'occupaient du gréement Dans les magasins De la factorerie La saison Bien qu'elle fût Déjà fort avancée Demeurait toujours indécise Le froid Quelquefois Très vif Ne tenait pas Ce qu'il fallait Évidemment attribuer À la permanence Des vents d'Ouest Tout le mois de décembre S'écoula Dans ces conditions Des pluies Et des neiges Intermittentes Une température Qui varia Entre 26 Et 34 Degrés Fahrenheit 3,33 Centigrades Au-dessous Du zéro Et 1,11 Au-dessus La dépense Du combustible Fût modérée Bien qu'il n'y eut Aucune raison D'économiser Les réserves Qui étaient abondantes Mais malheureusement Il n'en était pas Ainsi du luminaire L'huile menaçait De manquer Et Jasper Hobson Dut se résoudre À ne faire allumer La lampe Que pendant Quelques heures De la journée On essaya bien D'employer La graisse de Rennes À l'éclairage De la maison Mais l'odeur De cette matière Était insoutenable Et mieux valait encore Demeurer dans l'ombre Les travaux Étaient alors suspendus Et les heures Ainsi passées Semblaient bien longues Quelques aurores Boréales Et deux ou trois Paracélènes Aux époques De la pleine lune Apparurent plusieurs fois Au-dessus de l'horizon Thomas Blake Avait là l'occasion D'observer ces météores Avec un soin minutieux D'obtenir des calculs Précis sur leur intensité Leur coloration Leur rapport Avec l'état électrique De l'atmosphère Leur influence Sur l'aiguille aimantée Etc Mais l'astronome Ne quitta même pas Sa chambre C'était un esprit Absolument dévoyé Le 30 décembre A la clarté de la lune On pu voir que Dans tout le nord Et l'est De l'île Victoria Une longue ligne Circulaire d'iceberg Fermait l'horizon C'était la banquise Dont les masses glacées S'étaient élevées Les unes sur les autres On pouvait estimer Que sa hauteur Était comprise Entre 300 Et 400 pieds Cette énorme barrière Cernait déjà l'île Sur les deux tiers De sa circonférence Environ Et il était à craindre Qu'elle ne se prolongeât encore Le ciel fut très pur Pendant la première semaine De janvier L'année nouvelle 1861 Avait débuté Par un froid Assez vif Et la colonne de mercure S'abaissa Jusqu'à 8 degrés Fahrenheit 13 degrés 33 centigrades Au-dessous de zéro C'était la plus basse Température De ce singulier hiver Observez jusqu'ici Abaissement Peu considérable En tout cas Pour une latitude Si élevée Le lieutenant Hobson Crut devoir faire Encore une fois Au moyen Un lien d'observation stellaire Le relevé de l'île En latitude Et en longitude Et il s'assura Que l'île N'avait subi Aucun déplacement Vers ce temps Quelques économies Qu'on y eut apporté L'huile allait manquer Tout à fait Or Le soleil Ne devait pas reparaître Sous cette latitude Avant les premiers jours De février C'était un laps D'un mois encore Et les hiverneurs Étaient menacés De le passer Dans l'obscurité La plus complète Quand Grâce à la jaune esquimaude L'huile nécessaire A l'alimentation Des lampes Put être renouvelée On était au 3 janvier Caluma était allé Au pied Du cap Bathurst Afin d'observer L'état des glaces Dans cet endroit Ainsi que sur toute La partie septentrionale De l'île L'icefield Était plus compact Les glaçons Dont il se composait Mieux agrégés Ne laissaient point D'intervalles liquides Entre eux La surface du champ Bien qu'extrêmement Raboteuse Était partout Solide Ce qui tenait Sans doute A ce que l'icefield Poussé au nord Par la banquise Avait été fortement Pressé entre elle Et l'île Victoria Toutefois La jaune esquimaude A défaut de crevasse Remarqua plusieurs trous Circulaires Nettement découpés Dans la glace Dont elle reconnut Parfaitement l'usage C'était des trous À phoques C'est-à-dire que Par ces ouvertures Qu'ils empêchaient De se refermer Ces amphibies Emprisonnées Sous la croûte solide Venaient respirer À sa surface Et chercher Sous la neige Les mousses Du littoral Calumas Les trous existaient C'est-à-dire que Sabine avait déjà préparé L'approche des amphibies Mais enfin L'un des trous Celui qu'observait Marbre Bouillonna à son orifice Une tête Armée de longues défenses Apparut C'était la tête D'un morse Marbre lança Son nœud Coulant Avec adresse Et serra vivement Ses compagnons Accoururent à son aide Et non sans peine Malgré sa résistance Le gigantesque amphibie Fut extrait De l'élément liquide Et entraîné sur la glace Là, quelques coups de hache L'abattirent C'était un succès Les hôtes de fort espérance Prirent goût À cette pêche D'un nouveau genre D'autres morts Furent ainsi capturés Ils fournirent Une huile abondante Huile animale Il est vrai Et non végétale Mais elle suffit À l'entretien des lampes Et la lumière Ne fit plus défaut Aux travailleurs Et aux travailleuses De la salle commune Cependant Le froid Ne s'accentuait pas La température Demeurait supportable Si les hiverneurs Eussent été Sur le solide terrain Du continent Il n'aurait eu Qu'à se féliciter De passer l'hiver Dans ces conditions Ils étaient d'ailleurs Abrités Par la haute banquise Contre les brises Du nord Et de l'ouest Et n'en ressentaient Pas d'influence Le mois de janvier S'avançait Et le thermomètre Ne marquait encore Que quelques degrés Au-dessous de glace Mais précisément La douceur De la température Avait dû avoir Et avait eu Pour résultat De ne point solidifiait Entièrement la mer Autour de l'île Victoria Il était même évident Que l'icefield N'était pas pris Dans toute son étendue Et que des entailles Plus ou moins importantes Le rendaient impraticable Puisque ni les ruminants Ni les animaux à fourrure N'avaient abandonné l'île Ces quadrupèdes S'étaient familiarisés Apprivoisés À un point Qu'on ne saurait croire Et ils semblaient Faire partie De la ménagerie Domestique du fort Suivant les prescriptions Du lieutenant Hobson On respectait Ces animaux Qu'il eût été Absolument inutile De tuer On n'abattait Les reines Que pour se procurer De la venaison fraîche Et renouveler L'ordinaire Mais les hermines Les martres Les lynx Les rats musqués Les castors Les renards Qui fréquentaient Sans crainte Les environs du fort Furent laissés tranquilles Quelques-uns Même pénétraient Dans l'enceinte Et on se gardait Bien de les enchasser Les martres Et les renards Étaient magnifiques Avec leur fourrure d'hiver Et quelques-uns Valaient un haut prix Ces rongeurs Grâce à la douceur De la température Trouvaient aisément Une nourriture végétale Sous la neige molle Et peu épaisse Et ils ne vivaient point Sur les réserves De la factorerie On attendait donc La fin de l'hiver Non sans appréhension Dans une existence Extrêmement monotone Que mrs paulina barnett Cherchait à varier Par tous les moyens possibles Un seul incident Marqua assez tristement Ce mois de janvier Le sept L'enfant du charpentier Macnapp Fut pris d'une fièvre Assez forte Des maux de tête Très violents Une soie fardente Des alternatives De frissons Et de chaleur Eurent bientôt Mis le pauvre petit-être En un triste état Que l'on juge Du désespoir De sa mère De mettre Macnapp De leurs amis On ne savait que faire Car on ignorait La nature De la maladie Mais sur le conseil De Madge Qui ne perdit point La tête Et qui s'y connaissait Un peu Le mal fut combattu Par des tisanes Rafraîchissantes Et des cataplasmes Calumas se multipliait Et passait les jours Et les nuits Près de l'enfant Sans qu'on pût Lui faire prendre Un instant de repos Mais vers le troisième jour On eut plus de doute Sur la nature De la maladie Une éruption caractéristique Couvrit le corps du bébé C'était une scarlatine D'espèce maligne Qui devait nécessairement Amener une inflammation interne Il est rare que des enfants D'un an soient frappés De ce mal redoutable Et avec cette violence Mais enfin Cela arrive quelquefois La pharmacie du fort Était malheureusement Assez incomplète Toutefois Madge Qui avait soigné Plusieurs cas de scarlatine Connaissait l'efficacité De la teinture de Belladone Elle en administra Chaque jour Une ou deux gouttes Aux petits malades Et l'ont pris Les plus extrêmes précautions Pour qu'ils ne subient pas Le contact de l'air L'enfant avait été transporté Dans la chambre Qu'occupaient son père Et sa mère Bientôt L'éruption fut Dans toute sa force Et de petits points rouges Se manifestèrent Sur sa langue Sur ses lèvres Et même sur le globe De l'œil Mais deux jours après Les taches de la peau Prirent une teinte violette Puis blanche Et elles tombèrent En squam C'est alors Qu'il fallut redoubler De prudence Et combattre L'inflammation interne Qui dénotait La malignité De la maladie Rien ne fut négligé Et l'on peut dire Que ce petit être Fût admirablement soigné Ainsi vers le 20 janvier Douze jours après L'invasion du mal On put concevoir Le légitime espoir De le sauver Ce fut une joie Dans la factorerie Ce bébé C'était l'enfant du fort L'enfant de troupe L'enfant du régiment Il était né Sous ce rude climat Au milieu De ces braves gens Il l'avait nommé Michel Espérance Et il le regardait Parmi tant d'épreuves Comme un talisman Que le ciel Ne voudrait pas leur enlever Quant à Caluma On peut croire Qu'elle serait morte De la mort de cet enfant Mais le petit Michel Revint peu à peu A la santé Et il sembla qu'il ramenait L'espoir avec lui On était arrivé ainsi Au milieu de tant d'inquiétudes Au 23 janvier La situation de l'île Victoria Ne s'était modifiée En aucune façon L'interminable nuit Couvrait encore La mer polaire Pendant quelques jours Une neige abondante Tomba Et s'entassa Sur le sol de l'île Et sur le champ de glace A une hauteur de deux pieds Le 27 Le fort reçut Une visite assez inattendue Les soldats Belcher et Penn Qui veillaient Sur le front de l'enceinte Aperçurent dans la matinée Un ours gigantesque Qui se dirigeait Tranquillement Du côté du fort Ils rentrèrent Dans la salle commune Et signalèrent A Mrs. Paulina Barnett La présence Du redoutable carnassier Ce ne peut être Que notre ours Dit Mrs. Paulina Barnett A Jasper Hobson Et tous les deux Suivis du sergent De Sabine Et de quelques soldats Armés de fusils Ils gagnèrent la poterne L'ours était à deux cents pas Et marchait tranquillement Sans hésitation Comme s'il eût eu Un plan bien arrêté Je le reconnais S'écria Mrs. Paulina Barnett C'est ton ours C'est ton sauveur Oh ! ne tuez pas mon ours S'écria la jeune indigène On ne le tuera pas Répondit le lieutenant Hobson Mes amis ne lui fait aucun mal Et il est probable Qu'il s'en dira Comme il est venu Mais s'il veut pénétrer Dans l'enceinte Dit le sergent Long Qui croyait Peu Au bon sentiment Des ours polaires Laissez-le entrer Sergent Répondit Mrs. Paulina Barnett Cet animal-là A perdu toute férocité Il est prisonnier Comme nous Et vous le savez Les prisonniers Ne se mange pas entre eux Dit Jasper Hobson Cela est vrai Madame A la condition toutefois Qu'il soit de la même espèce Mais enfin On épargnera celui-ci A votre recommandation Nous ne nous défendrons Que s'il nous attaque Cependant Je crois prudent De rentrer dans la maison Il ne faut pas donner De tentations trop fortes A ce carnassier Le conseil était bon Chacun rentra On ferma les portes Mais les contrevents Des fenêtres Ne furent point rabattus On put donc À travers les vitres Suivre les manœuvres Du visiteur L'ours Arrivé à la poterne Qui avait été laissée ouverte Repoussa doucement La porte Passa sa tête Examina l'intérieur De la cour Et entra Arrivé au milieu De l'enceinte Il examina les constructions Qui l'entouraient Se dirigea vers l'étable Et le chenil Écouta un instant Les grognements Des chiens Qui l'avaient senti Le bramement des reines Qui n'étaient point rassurés Continua son inspection En suivant le périmètre De la palissade Arriva près de la maison principale Et vint enfin Appuyer sa grosse tête Contre une des fenêtres De la grande salle Pour être franc Tout le monde recula Quelques soldats Saisirent leur fusil Et Jasper Hobson Commença à craindre D'avoir laissé La plaisanterie Aller trop loin Mais Caluma Vint placer sa douce figure Sur la vitre fragile L'ours parut la reconnaître Ce fut du moins L'avis de l'esquimaude Et Satisfait sans doute Après avoir poussé Un bon grognement Il se recula Reprit le chemin De la poterne Puis Ainsi que l'avait dit Jasper Hobson Il s'en alla Comme il était venu Tel fut l'incident Dans toute sa simplicité Incident qui ne se Renouvella pas Et les choses Reprirent leur cours ordinaire Cependant La guérison du petit enfant Marchait bien Et dans les derniers jours Du mois Il avait déjà repris Ses bonnes joues Et son regard éveillé Le 3 février Vers midi Une teinte pâle Nuança Pendant une heure L'horizon du sud Un disque jaunâtre Se montra Un instant C'était l'astre radieux Qui reparaissait Pour la première fois Après la longue nuit polaire Fin du chapitre 14 De la seconde partie Chapitre 15 De la seconde partie Du pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Le pays des fourrures De Jules Verne Seconde partie Chapitre 15 Une dernière exploration A daté de cette époque Le soleil s'éleva chaque jour Et de plus en plus Au-dessus de l'horizon Mais si la nuit s'interrompait Pendant quelques heures Le froid s'accrut Ainsi qu'il arrive fréquemment Au mois de février Et le thermomètre Marqua 1 degré Fahrenheit 17 degrés centigrade Au-dessous de zéro C'était la plus basse température Qu'il devait indiquer Pendant ce singulier hiver A quelle époque Se fait la débâcle Dans ces mers Demanda un jour La voyageuse À Jasper Hobson Dans les années moyennes Madame Répondit le lieutenant La rupture des glaces Ne s'opère pas Avant les premiers jours De mai Mais l'hiver a été si doux Que si de nouveaux froids Très intenses Ne se produisent pas La débâcle pourrait bien Se faire au commencement D'avril Du moins je le suppose Ainsi nous aurions encore Deux mois à attendre Demanda Mrs. Paulina Barnett Oui Deux mois Madame Répondit Jasper Hobson Car il sera prudent De ne pas hasarder Trop prématurément Notre embarcation Au milieu des glaces Et je pense Que toutes les chances De réussite Seront pour nous Surtout si nous pouvons Attendre le moment Où l'île sera engagée Dans la partie La plus resserrée Du détroit de Béring Qui ne mesure pas Plus de cent mille De largeur Que dites-vous là Monsieur Jasper Répondit Mrs. Paulina Barnett Assez surprise De la réponse Du lieutenant Oubliez-vous donc Que c'est le courant Du Kamchatka Le courant du nord Qui nous a reporté Où nous sommes Et qu'à l'époque De la débâcle Il pourrait bien Nous reprendre Et nous reporter Plus loin encore Je ne le pense pas Madame Répondit le lieutenant Hobson Et j'ose même assurer Que cela ne sera pas La débâcle se fait toujours Du nord au sud Soit que le courant Du Kamchatka Se renverse Soit que les glaces Prennent le courant De Béring Soit enfin Pour toute autre raison Qui m'échappe Mais invariablement Les icebergs Dérivent vers le Pacifique Et c'est là Qu'ils vont se dissoudre Dans les eaux plus chaudes Interrogez Kaluma Elle connaît Ces parages Et elle vous dira Comme moi Que la débâcle des glaces Se fait du nord au sud Kaluma Interrogez Confirma Les paroles du lieutenant Il paraissait donc Probable Que l'île Entraînée Dans les premiers jours D'avril Serait charriée au sud Comme un immense glaçon C'est-à-dire Dans la partie La plus étroite Du détroit De Béring Fréquentée Pendant l'été Par les pêcheurs De New Archangel Les pilotes Et les pratiques De la côte Mais en tenant compte De tous les retards Possibles Et par conséquent Du temps que l'île Mettrait à redescendre Vers le sud On ne pouvait espérer De prendre pied Sur le continent Avant le mois de mai Au surplus Bien que le froid N'eût pas été intense L'île Victoria S'était certainement consolidée En ce sens Que l'épaisseur De sa base de glace Avait dû s'accroître Et l'on devait compter Qu'elle résisterait Pendant plusieurs mois encore Les hiverneurs Devaient donc S'armer de patience Et attendre Toujours attendre La convalescence Du petit enfant Se faisait bien Le 20 février Il sortit Pour la première fois Après 40 jours De maladie On entend par là Qu'il passa De sa chambre Dans la grande salle Où les caresses Ne lui furent pas épargnées Sa mère Qui avait eu l'intention De le sevrer à un an Continua de le nourrir Sur le conseil de Madge Et le lait maternel Mêlé quelquefois De lait de reine Lui rendit promptement Ses forces Il trouva mille petits jouets Que ses amis Les soldats Avaient fabriqués Pendant sa maladie Et l'on s'imagine aisément S'il fut le plus heureux Bébé du monde La dernière semaine La dernière semaine du mois De février Fut extrêmement pluvieuse Et neigeuse Il vantait Un grand vent Du nord-ouest Pendant quelques jours Même La température S'abaissa assez Pour que la neige Tombât abondamment Mais la bourrasque N'en fut pas moins violente Du côté du car Bathurst Et de la banquise Les bruits De la tempête Étaient assourdissant Les icebergs Entrechoqués S'écroulaient Avec un bruit comparable Au roulement du tonnerre Il se faisait Une pression Dans les glaces Du nord Qui s'accumulait Sur le littoral De l'île On pouvait craindre Que le cap lui-même Qui n'était après tout Qu'une sorte d'isberg Coiffé de terre Et de sable Ne fût jeté à bas Quelques gros glaçons Malgré leur poids Furent chassés Jusqu'au pied même De l'enceinte palissadée Très heureusement Pour la factorerie Le cap tint bon Et préserva ses bâtiments D'un écrasement complet On comprend bien Que la position De l'île Victoria A l'ouvert D'un détroit resserré Vers lequel S'accumulaient les glaces Était excessivement périlleuse Elle pouvait être balayée Par une sorte D'avalanche horizontale Si l'on peut s'exprimer ainsi Être écrasée Par les glaçons Poussés du large Avant même De s'abîmer Dans les flots C'était un nouveau danger Ajouté à tant d'autres Mrs. Paulina Barnett Voyant la force prodigieuse De la poussée du large Et l'irrésistible violence Avec laquelle Ses blocs s'entassaient Comprit bien Quel nouveau péril Menacerait l'île À la débâcle prochaine Elle en parla plusieurs fois Au lieutenant Hobson Et celui-ci secoua la tête En homme qui n'a pas De réponse à faire La bourrasque tomba Complètement vers les Premiers jours de mars Et l'on put voir Alors combien L'aspect du champ S'était modifié Il semblait en effet Que par une sorte De glissement À la surface De l'icefield La banquise Se fut rapprochée De l'île Victoria En de certains points Elle n'en était pas Distante de plus De deux mille Et se comportait Comme les glaciers Qui se déplacent Avec cette différence Qu'elle marchait Tandis que ceux-ci Descendent Entre la haute barrière Et le littoral Le sol Ou plutôt le champ de glace Affreusement convulsionné Hérissé d'humoc D'aiguilles rompues De tronçons renversés De pyramidions culbutés Houleux comme une mer Qui se fut subitement Figé au plus fort D'une tempête N'était plus reconnaissable On eut dit Les ruines D'une ville immense Dont pas un monument Ne serait resté debout Seule La haute banquise Étrangement profilée Découpa sur le ciel Ses cônes Ses ballons Ses crêtes fantaisistes Ses pics aigus Se tenait solidement Et encadrait superbement Ce fouillis pittoresque À cette date L'embarcation Fut entièrement terminée Cette chaloupe Était de forme Un peu grossière Comme on devait S'y attendre Mais elle faisait honneur À ma knappe Et avec son avant En forme de galiote Elle devait mieux résister Au choc des glaces On eut dit Il pourrait aisément Il pourrait La plus grande distance Qui put la séparer Alors De la côte américaine Il n'y avait donc plus Qu'à attendre La débâcle des glaces Le lieutenant Le lieutenant De la mer libre Et opérer une reconnaissance Du champ de glace C'était un acte De prudence L'expédition fut donc Résolue Et le départ Fixé au 7 mars La petite troupe Se composa Du lieutenant Hobson De la voyageuse De Calumas De Marbre Et de Sabine Il était convenu Que si la route Était praticable On chercherait Un passage À travers la banquise Mais qu'en tout cas Mrs. Paulina Barnett Et ses compagnons Ne prolongeraient pas Leur absence Au-delà de 48 heures Les vivres Furent donc préparés Et le détachement Bien armé À tout hasard Quitta le fort espérance Dans la matinée Du 7 mars Et se dirigea Vers le Cap Michel Le thermomètre Remarquait alors 32 degrés Fahrenheit 0 centigrades L'atmosphère Était légèrement Brumeuse Mais calme Le soleil Décrivait son arc Dillurne Pendant 7 ou 8 heures Déjà Au-dessus De l'horizon Et ses rayons Obliques Projetaient une clarté Suffisante Sur tout le massif Des classes À 9 heures Après une courte halte Le lieutenant Hobson Et ses compagnons Descendaient le talus Du Cap Michel Et s'avançaient Sur le champ Dans la direction du Sud-Est De ce côté La banquise Ne s'élevait pas À 3000 du Cap La marche fut assez lente On le pense bien À tout moment Il fallait tourner Soit une crevasse profonde Soit un infranchissable Humoc Aucun traîneau N'aurait évidemment Pu s'aventurer Sur cette route raboteuse Ce n'était qu'un amoncellement De blocs De toute taille Et de toute forme Dont quelques-uns Ne se tenaient que par Un miracle d'équilibre D'autres étaient tombés Récemment Ainsi qu'on le voyait À leurs cassures nettes À leurs angles Affilés Comme des lames Mais au milieu De ces éboulis Pas une trace Qui annonça Le passage D'un homme Ou d'un animal Nul être vivant Dans ces solitudes Que les oiseaux Avaient eux-mêmes Abandonnées Mrs. Paulina Barnett Se demandait Non sans étonnement Comment Si on était parti En décembre On aurait pu franchir Cet Icefield Bouleversé Mais le lieutenant Hobson Lui fit observer Qu'à cette époque Le champ de glace Ne présentait pas Cet aspect L'énorme pression Provoquée par la banquise Ne s'était pas Alors produite Et on aurait trouvé Un champ relativement uni Le seul obstacle Avait donc été Dans le défaut De solidification Et non ailleurs Le passage Était impraticable Il est vrai Par suite Des aspérités De l'Icefield Mais au commencement De l'hiver Ces aspérités N'existaient pas Cependant On s'approchait De la haute barrière Presque toujours Qu'alluma Précédée La petite troupe La vive Et légère indigène Comme un chamois Dans les roches Alpestres Marchait d'un pied sûr Au milieu des glaçons C'était merveille De la voir courir ainsi Sans une hésitation Sans une erreur Et suivre D'instinct pour ainsi dire Le meilleur passage Dans ce labyrinthe d'iceberg Elle allait Venait Appeler Et on pouvait la suivre De confiance Vers midi La vaste base De la banquise Était atteinte Mais on avait pas mis Moins de trois heures A faire trois milles Quelle imposante masse Que cette barrière De glace Dont certains sommets S'élevaient à plus De quatre cents pieds Au-dessus de l'icefield Les strates Qui la formaient Se dessinaient nettement Des teintes diverses Des nuances D'une extrême délicatesse En coloraient Les parois glacées On la voyait par Longues places Tantôt irisées Tantôt jaspées Et partout Nielées d'arabesques Ou piquetées De paillettes lumineuses Aucune falaise Si étrangement découpée Qu'elle eût été N'aurait pu donner Une idée De cette banquise Opaque en un endroit Diaphane en un autre Et sur laquelle La lumière et l'ombre Produisaient Les jeux les plus étonnants Mais il fallait bien Se garder De trop approcher Ces masses sourcilleuses Dont la solidité Était fort problématique Les déchirements Et les fracas Était fréquents À l'intérieur Il se faisait là Un travail de désagrégation Formidable Les bulles d'air Emprisonnées Dans la masse Poussées À sa destruction Et l'on sentait bien Tout ce qu'avait De fragile Cet édifice Élevé par le froid Qui ne survivrait pas À l'hiver arctique Et qui se résoudrait En eau Sous les rayons du soleil Il y avait là De quoi alimenter De véritables rivières Le lieutenant Hobson Avait dû Prémunir ses compagnons Contre le danger Des avalanches Qui à chaque instant Découronnaient Le sommet De la banquise Aussi La petite troupe N'en longeait-elle La base Qu'à une certaine distance Et on eut raison D'agir prudemment Car vers deux heures À l'angle D'une vallée Que Mrs. Paulina Barnett Et ses compagnons Se disposaient À traverser Un bloc énorme Un bloc énorme Pesant plus de cent tonnes Se détacha du sommet De la barrière de glace Et tomba sur l'icefield Avec un épouvantable fracas Le champ creva sous le choc Et l'eau fut projetée À une grande hauteur Fort heureusement Personne ne fut atteint Par les fragments du bloc Qui éclata comme une bombe Depuis deux heures Jusqu'à cinq On suivit Une vallée étroite Sinueuse Qui s'enfonçait Dans la banquise La traversait-elle Dans toute sa largeur C'est ce que l'on ne pouvait savoir La structure intérieure De la haute barrière Put être ainsi examinée Les blocs Qui la composaient Étaient rangés Avec une plus grande symétrie Que sur son revêtement extérieur En plusieurs endroits Apparaissaient des troncs d'arbres Engagés dans la masse Arbres non d'essence polaire Mais d'essence tropicale Venus évidemment Par le courant du golf stream Jusqu'aux régions arctiques Ils avaient été repris par les glaces Et retourneraient à l'océan avec elle On vit aussi quelques épaves Des restes de carène Et des membrures de bâtiments Vers cinq heures L'obscurité Déjà assez grande Arrêta l'exploration On avait fait deux milles environ Dans la vallée Très encombrée Et peu praticable Mais ces sinuosités Empêchaient d'évaluer Le chemin parcouru En droite ligne Jasper Hobson Donna alors Le signal de halte En une demi-heure Marbre et Sabine Armés de couteaux à neige Eurent creusé une grotte Dans le massif La petite troupe S'y blottit S'oupa Et la fatigue aidant S'endormit presque aussitôt Le lendemain Le lendemain Tout le monde était sur pied À huit heures Et Jasper Hobson Reprenait le chemin De la vallée Pendant un mille encore Afin de reconnaître Si elle ne traversait pas La banquise Dans toute sa largeur D'après la situation du soleil Sa direction Après avoir été Vers le nord-est Semblait se rabattre Vers le sud-est À onze heures Le lieutenant Hobson Et ses compagnons Débouchaient sur le revers Opposé de la banquise Ainsi donc On en pouvait douter Le passage existait Toute cette partie orientale De l'icefield Présentait le même aspect Que sa portion occidentale Même fouillis de glace Même hérissement de blocs Les icebergs et les hummocks S'étendaient à perte de vue Séparés par quelques parties planes Mais étroites Et coupées de nombreuses crevasses Dont les bords étaient déjà En décomposition C'était aussi la même solitude Le même désert Le même abandonnement Pas un animal Pas un oiseau Mrs. Paulina Barnett Montée au sommet D'un humoc Resta pendant une heure A considérer Ce paysage polaire Si triste au regard Elle songeait Magréel A ce départ Qui avait été tenté Cinq mois auparavant Elle se représentait Tout le personnel De la factorerie Toute cette misérable caravane Perdue dans la nuit Au milieu de ces solitudes glacées Et cherchant parmi tant D'obstacles Et tant de périls A gagner le continent américain Le lieutenant Hobson L'arracha enfin A ses rêveries Madame Lui dit-il Voilà plus de 24 heures Que nous avons quitté le fort Nous connaissons maintenant Quelle est l'épaisseur De la banquise Et puisque nous avons promis De ne pas prolonger Notre absence Au-delà de 48 heures Je crois qu'il est temps De revenir sur nos pas Mrs. Paulina Barnett Vers une heure après-midi A cinq heures On campait comme la veille Dans une hutte de glace La nuit s'y passait Sans accident Et le lendemain 9 mars Le lieutenant Hobson Donnait à 8 heures Du matin Le signal du départ Le temps était beau Le soleil qui se levait Dominait déjà la banquise Et lançait quelques rayons À travers la vallée Jasper Hobson Et ses compagnons Lui tournaient le dos Puisqu'ils marchaient Vers l'ouest Mais leurs yeux Saisissaient l'éclat Des rayons réverbérés Par les parois de glace Qui s'entrecroisaient Devant eux Mrs. Paulina Barnett Et Caluma Marchaient un peu en arrière Causant Observant Et suivant Les étroits passages Indiqués par Sabine et Marbre On espérait bien avoir Retraversé la banquise Pour midi Et franchit les trois milles Qui la séparaient De l'île Victoria Avant une ou deux heures De cette façon Les excursionnistes Seraient de retour au fort Avec le coucher du soleil Ce seraient quelques heures De retard Mais dont leurs compagnons N'auraient pas À s'inquiéter sérieusement On comptait sans un incident Que certainement Aucune perspicacité humaine Ne pouvait prévoir Il était dix heures environ Quand Marbre et Sabine Qui marchaient à vingt pas En avant S'arrêtèrent Ils semblaient discuter Le lieutenant Mrs. Paulina Barnett Et la jeune indigène Les ayant rejoint Virent que Sabine Tenant sa boussole à la main L'a montré à son compagnon Qu'il a considéré D'un air étonné Voilà une chose bizarre S'écria-t-il En s'adressant À Jasper Hobson Me direz-vous Mon lieutenant De quel côté Est située notre île Par rapport à la banquise Est-ce à l'est Ou à l'ouest À l'ouest Répondit Jasper Hobson Assez surpris De cette question Vous le savez bien Marbre Je le sais bien Je le sais bien Répondit Marbre En hochant la tête Mais alors Si c'est à l'ouest Nous faisons fausse route Et nous nous éloignons De l'île Comment ? Nous nous en éloignons Dit le lieutenant Très étonné Du ton affirmatif Du chasseur Sans doute Mon lieutenant Répondit Marbre Consultez la boussole Et que je perde mon nom Si elle n'indique pas Que nous marchons Vers l'est Et non vers l'ouest Ce n'est pas possible Dit la voyageuse Regardez madame Répondit Sabine En effet L'aiguille aimantée Marquait le nord Dans une direction Absolument opposée À celle que l'on supposait Jasper Hobson Réfléchit Et ne répondit pas Il faut que nous nous soyons Trompés ce matin En quittant notre maison de glace Dit Sabine Nous aurons pris à gauche Au lieu de prendre à droite Non S'écria Mrs. Paulina Barnett Ce n'est pas possible Nous ne nous sommes pas trompés Mais Dit Marbre Mais Répondit Mrs. Paulina Barnett Voyez le soleil Est-ce qu'il ne se lève plus Dans l'est À présent Or Comme nous lui avons Toujours tourné le dos Depuis ce matin Et que nous le lui tournons Encore Il est manifeste Que nous marchons Vers l'ouest Donc Comme l'île Est à l'ouest Nous la retrouverons En débouchant De la vallée Sur la partie occidentale De la banquise Marbre Stupéfait De cet argument Auquel il ne pouvait répondre Se croisa les bras Soit Dit Sabine Mais alors La boussole Et le soleil Sont en contradiction complète Oui En ce moment du moins Répondit Jasper Hobson Et cela ne tient Uniquement qu'à ceci C'est que Sous les hautes latitudes Boréales Et dans les parages Qui avoisinent Le pôle magnétique Il arrive quelquefois Que les boussoles Sont affolées Et que leurs aiguilles Donnent des indications Absolument fausses Bon dit marbre Il faut donc poursuivre Notre route En continuant De tourner le dos Au soleil Sans aucun doute Répondit le lieutenant Hobson Il me semble Qu'entre la boussole Et le soleil Il n'y a pas à hésiter Le soleil ne se dérange pas Lui La marche fut reprise Les marcheurs Ayant le soleil Derrière eux Et il est certain Qu'aux arguments De jasper hobson Argument tiré De la position De l'astre radieux Il n'y avait rien A objecter La petite troupe S'avança donc Dans la vallée Mais pendant un temps Plus long qu'elle ne le supposait Jasper hobson Comptait avoir traversé La banquise Avant midi Et il était plus de deux heures Quand il se trouva enfin Au débouché De l'étroit passage Ce retard Assez bizarre N'avait pas laissé De l'inquiéter Mais que l'on juge De sa stupéfaction profonde Et de celle De ses compagnons Quand en prenant pied Sur le champ de glace À la base de la banquise Ils n'aperçurent plus L'île Victoria Qu'ils auraient dû Avoir en face d'eux Non L'île Fort reconnaissable De ce côté Grâce aux arbres Qui couronnaient Le Cap Michel N'était plus là À sa place S'étendait Un immense champ De glace Sur lequel Les rayons solaires Passant par-dessus La banquise S'étendaient À perte de vue Le lieutenant Hobson Mrs. Paulina Barnett Caluma Les deux chasseurs Regardaient Et se regardaient L'île devrait être là S'écria Sabine Et elle n'y est plus Répondit Marbre À ça mon lieutenant Qu'est-elle devenue Mrs. Paulina Barnett Abasourdie Ne savait que répondre Jasper Hobson Ne prononçait pas Une parole En ce moment Caluma S'approcha Du lieutenant Hobson Lui toucha Le bras Et dit Nous nous sommes égarés Dans la vallée Nous l'avons remontée Au lieu de la descendre Et nous nous retrouvons À l'endroit Où nous étions hier Après avoir traversé Pour la première fois La banquise Venez Venez Et machinalement Pour ainsi dire Le lieutenant Hobson Mrs. Paulina Barnett Marbre Sabine Se fiant à l'instinct De la jeune indigène Se laissèrent emmener Et s'engagèrent de nouveau Dans les trois passages En revenant sur leurs pas Et pourtant Les apparences étaient Contres Caluma A consulter La position du soleil Mais Caluma Ne s'était pas expliqué Et se contentait De murmurer en marchant Marchons vite vite Le lieutenant La voyageuse Et leurs compagnons Étaient donc exténués Et se traînaient à peine Quand la nuit venue Après trois heures de route Ils se retrouvèrent De l'autre côté De la banquise L'obscurité Les empêchait De voir si l'île Était là Mais ils ne restèrent Pas longtemps Dans l'incertitude En effet À quelques centaines de pas Sur le champ de glace Des résines embrasées Se promenaient En tous sens Et des coups de fusil Éclatés dans l'air On appelait À cet appel La petite troupe répondit Et fut bientôt Rejointe Par le sergent Le sergent long Thomas Blake Que l'inquiétude Sur le sort De ses amis Avait enfin tiré De sa torpeur Et d'autres encore Qui accoururent Au devant d'eux Et en vérité Ces pauvres gens Avait été bien inquiets Car ils avaient lieu De supposer Ce qui était vrai D'ailleurs Que Jasper Hobson Et ses compagnons S'étaient égarés En voulant regagner l'île Et pourquoi Devaient-ils penser ainsi Eux qui étaient restés Au fort espérance Pourquoi devaient-ils croire Que le lieutenant Et sa petite troupe S'égareraient au retour C'est que depuis Vingt-quatre heures L'immense champ de glace Et l'île avec lui S'étaient déplacés Et avaient fait Un demi-tour Sur eux-mêmes C'est que Par suite de ce déplacement Ce n'était plus À l'ouest Mais à l'est De la banquise Qu'il fallait désormais Chercher l'île errante Fin du chapitre 15 De la seconde partie Chapitre 16 De la seconde partie Du pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner À notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Le pays des fourrures De Jules Verne Seconde partie Chapitre 16 La débâcle Deux heures après Tous étaient rentrés Au Fort-Espérance Et le lendemain 10 mars Le soleil illumina d'abord Cette partie du littoral Qui formait autrefois La portion occidentale De l'île Le cas Bathurst Au lieu de pointer au nord Pointait au sud La jeune Caluma À laquelle ce phénomène Était connu Avait eu raison Et si le soleil Ne s'était pas trompé La boussole du moins N'avait pas eu tort Ainsi donc L'orientation de l'île Victoria Était encore une fois Changée Et plus complètement Depuis le moment Où elle s'était détachée De la terre américaine L'île avait fait Un demi-tour Sur elle-même Et non seulement l'île Mais aussi L'immense Icefield Qui l'emprisonnait Ce déplacement Sur son centre Prouvait que le champ de glace Ne se reliait plus Au continent Qui s'était détaché Du littoral Et conséquemment Que la débâcle Ne pouvait tarder A se produire En tout cas Dit le lieutenant Hobson À Mrs. Paulina Barnett Ce changement de front Ne peut que nous être favorable Le Cap Bathurst Et le Fort Espérance Se sont tournés Vers le sud-est C'est-à-dire Vers le point Qui se rapproche Le plus du continent Et maintenant La banquise Qui n'eût laissé Qu'un étroit Et difficile passage De notre embarcation Ne s'élève plus Entre l'Amérique et nous Ainsi tout est pour le mieux Demanda Mrs. Paulina Barnett En souriant Tout est pour le mieux Madame Répondit Jasper Hobson Qui avait justement Apprécié les conséquences Du changement d'orientation De l'île Victoria Du 10 au 20 mars Aucun incident Ne se produisit Mais on pouvait déjà Pressentir les approches De la saison nouvelle La température se maintenait Entre 43 et 50 degrés Fahrenheit 6 degrés et 10 degrés centigrade Au-dessus de zéro Sous l'influence du dégel La rupture des glaces Tendait à se faire subitement De nouvelles crevasses S'ouvraient Et l'eau libre Se projetait à la surface du champ Suivant l'expression Pittoresque des baleiniers Ces crevasses étaient Autant de blessures Par lesquelles l'icefield saignait Le fracas des glaçons Qui se brisaient Était comparable Alors À des détonations d'artillerie Une pluie assez chaude Qui tomba Pendant plusieurs jours Ne pouvait manquer D'activer la dissolution De la surface Solidifiée de la mer Les oiseaux Qui avaient abandonné L'île errante Au commencement de l'hiver Revinrent en grand nombre Tarmigances Guillaumeaux Puffins Canards Etc Marbre et Sabine En tuèrent un certain nombre Dont quelques-uns Portaient encore au cou Le billet que le lieutenant Et la voyageuse Leur avaient confié Quelques mois auparavant Des bandes de signes blancs Reparurent aussi Et firent retentir Les airs du son De leur éclatante trompette Quant au quadrupède Rongeur et carnassier Ils continuaient de fréquenter Suivant leur habitude Les environs de la factorerie Comme de véritables animaux domestiques Presque chaque jour Toutes les fois Que l'état du ciel Le permettait Le lieutenant Hobson Prenait hauteur Quelquefois même Mrs. Paulina Barnett Devenue fort habile Au maniement du sextant L'aider Ou le remplacer Même Dans ses observations Il était très important En effet De constater Les moindres changements Qui se seraient effectués En latitude Ou en longitude Dans la position De l'île La grave question Des deux courants Était toujours pendante Et de savoir si Après la débâcle On serait emporté Au sud Ou au nord Voilà ce qui préoccupait Par-dessus tout Jasper Hobson Et Mrs. Paulina Barnett Il faut dire Que cette vaillante femme Montrait en tout Et toujours Une énergie supérieure A son sexe Ses compagnons La voyaient chaque jour Bravant les fatigues Le mauvais temps Sous la pluie Sous la neige Opérant une reconnaissance De quelques parties De l'île S'aventurant A travers l'icefield A demi décomposé Puis à son retour Réglant la vie intérieure De la factorerie Produvant ses soins Et ses conseils Et toujours activement Secondé par sa fidèle Madge Mrs. Paulina Barnett Avait courageusement Envisagé l'avenir Et des craintes Qu'il assaillait parfois De certains pressentiments Que son esprit Ne pouvait dissiper Elle ne laissait Jamais rien paraître C'était toujours La femme confiante Encourageante Que l'on connaît Et personne n'aurait pu Deviner sous son humeur Égale Les vives préoccupations Dont elle ne pouvait être Exante Jasper Hobson L'admirait profondément Il avait aussi une entière Confiance en Kaluma Et il s'en rapportait Souvent A l'instinct naturel De la jaune esquimaude Absolument comme un chasseur Se fit A l'instinct de son chien Kaluma Très intelligente D'ailleurs Était familiarisée Avec tous les incidents Comme avec tous les phénomènes Des régions polaires A bord d'un baleinier Elle eut certainement Remplacé avec avantage L'Ice Master Ce pilote auquel est spécialement Confié la direction du navire Au milieu des glaces Chaque jour Kaluma allait reconnaître L'état de l'Ice Field Et rien qu'au bruit Des icebergs Qui se fracassaient au loin La jeune indigène Devinait les progrès De la décomposition Jamais aussi Pied plus sûr Que le sien Ne s'était aventuré Sur les glaçons D'instinct Elle sentait Lorsque la glace Pourrie par-dessus N'offrait plus Qu'un point d'appui Trop fragile Et elle cheminait Sans une seule hésitation À travers l'Ice Field Trouée de crevasses Du 20 au 30 mars Le dégel Fit de rapides progrès Les pluies furent abondantes Et activèrent La dissolution des glaces On pouvait espérer Qu'avant peu L'Ice Field Se diviserait Et peut-être Quinze jours Ne se passerait-il pas Sans que le lieutenant Hobson Profitant des eaux libres Pût lancer son navire À travers les glaces Ce n'était point Un homme à hésiter Quand il pouvait redouter D'ailleurs Que l'île fût entraînée Au nord Pour peu Que le courant du Kamchatka L'emportât Sur le courant du Béring Mais Répétait souvent Kaluma Cela n'est pas à craindre La débâcle ne remonte pas Elle descend Et le danger est là Disait-elle En montrant le sud Où s'étendait L'immense mer du Pacifique La jaune esquimode Était absolument affirmative Le lieutenant Hobson Connaissait son opinion Bien arrêtée Sur ce point Et il se rassurait Car il ne considérait pas Comme un danger Que l'île Alla se perdre Dans les eaux du Pacifique En effet Auparavant Tout le personnel De la factorerie Serait embarqué A bord de la chaloupe Et le trajet Serait nécessairement court Pour gagner l'un Ou l'autre continent Puisque le détroit Formait un véritable entonnoir Entre le Cap oriental Sur la côte asiatique Et le Cap du Prince de Galles Sur la côte américaine On comprend donc Avec quelle attention Il fallait surveiller Les moindres déplacements De l'île Le point dut donc Être fait Toutes les fois Que le permis L'état du ciel Et dès cette époque Le lieutenant Hobson Et ses compagnons Prirent toutes les précautions En prévision D'un embarquement prochain Et peut-être précipité Comme on le pense bien Les travaux spéciaux A l'exploitation De la factorerie C'est-à-dire les chasses L'entretien des trappes Furent abandonnés Les magasins regorgés De fourrure Qui seraient perdus Pour la plus grande partie Les chasseurs Et les trappeurs Chomaient donc Quant au maître charpentier Et à ses hommes Ils avaient achevé L'embarcation Et en attendant Le moment de la lancer A l'eau Quand la mer serait libre Ils s'occupèrent De consolider La maison principale Du fort Qui pendant la débâcle Serait peut-être exposée A subir une oppression Considérable Des glaçons du littoral Si le Cap Bathurst Ne leur opposait pas Un obstacle suffisant De forts étançons Furent donc appliqués Au muraille de bois On disposa à l'intérieur Des chambres Des étés Placées verticalement Qui multiplièrent Les points d'appui Au poutre du plafond La maison Dont les fermes Furent renforcées Par des jambettes Et des arcs boutants Puent dès lors Supporter des poids Considérables Car il était Pour ainsi dire Casmaté Ces divers travaux S'achevèrent Dans les premiers jours D'avril Et l'ont pu constater Bientôt Non seulement Leur utilité Mais aussi Leur opportunité Cependant Les symptômes De la saison nouvelle S'accusaient Davantage chaque jour Ce printemps Était singulièrement Précoce Car il succédait A un hiver Qui avait été Si étrangement doux Pour des régions polaires Quelques bourgeons Apparaissaient Aux arbres L'écorce Des bouleaux Des sols Des arbousiers Se gonflaient En mains endroits Sous la sève dégelée Les mousses Nuancées D'un vert pâle Les talus Exposaient Directement au soleil Mais elles ne devaient Pas fournir Une récolte abondante Car les rongeurs Accumulés Aux environs Du fort Et friands De nourriture Leur laissaient A peine le temps De sortir de terre Si quelqu'un Fût malheureux Alors Ce fut sans contredit L'honnête caporal L'époux de Mrs. Jolie Fêtée On le sait Préposée A la garde Des terrains Ensemencée Par sa femme En toute autre circonstance Il n'aurait eu A défendre Que du bec De ses pillards Ailés Guillemot Ou plus fin Sa moisson D'oseille Et de cochlé Arias Un mannequin Eût suffi A effrayer Ses voraces oiseaux Et à plus forte raison Le caporal En personne Mais cette fois Aux oiseaux Se joignaient Tous les rongeurs Et ruminants De la faune arctique L'hiver ne les avait Point chassés L'instinct du danger Les retenait Aux abords De la factorerie Et rennes Lièvres polaires Rats musqués Musaraignes Martres Etc Bravaient toutes Les menaces Du caporal Le pauvre homme Le pauvre homme N'y pouvait suffire Quand il défendait Un bout De son champ On dévorait L'autre Certes Il eût été plus sage De laisser à ses nombreux Ennemis Une récolte Qu'on ne pourrait pas Utiliser Puisque la factorerie Devait être abandonnée Sous peu C'était même le conseil Que Mrs. Plina Barnett Donnait à l'enctété Caporal Quand celui-ci Vingt fois par jour Venait la fatiguer De ses condoléances Mais le caporal Joliffe Ne voulait absolument Rien entendre Tant de peines perdues Répétait-il Quitter un tel établissement Quand il est en voie De prospérité Sacrifier ces graines Que madame Joliffe Et moi Nous avons semées Avec tant de sollicitude Ah madame Il me prend quelquefois L'envie de vous laisser partir Vous et tous les autres Et de rester ici Avec mon épouse Je suis sûr Que la compagnie Consentirait à nous abandonner Cette île En toute propriété A cette réflexion Se grenut Mrs. Paulina Barnett Ne pouvait s'empêcher De rire Et elle renvoyait Le caporal A sa petite femme Qui, elle Avait fait depuis longtemps Le sacrifice De son oseille De ses cochléariats Et autres Antiscorbutiques Désormais sans emploi Il convient d'ajouter ici Que la santé des hiverneurs Hommes et femmes Était excellente La maladie au moins Les avait épargnés Le bébé lui-même Avait parfaitement repris Et poussé à merveille Sous les premiers rayons De printemps Pendant les journées Des 2, 3, 4 et 5 avril Le dégel Continua franchement La chaleur Était sensible Mais le temps couvert La pluie tombait Fréquemment Et à grosses gouttes Le vent soufflait Du sud-ouest Tout chargeait Des chaudes molécules Du continent Mais dans cette atmosphère Embrumée Il fut impossible De faire une seule observation Ni soleil Ni lune Ni étoiles N'apparurent à travers Ce rideau opaque Circonstance regrettable Puisqu'il était si important D'observer les moindres mouvements De l'île Victoria Ce fut dans la nuit Il se faisait sentir L'île errante Allait-elle prendre La même direction ? On comprend Combien furent vives Les craintes du lieutenant Et de ses compagnons Leur sort pouvait se décider En quelques heures Car si la fatalité Les entraînait au nord Pendant quelques centaines De milles encore Ils auraient grand peine A regagner le continent Sur une embarcation Aussi petite que la leur Malheureusement Les hiverneurs N'avaient aucun moyen D'apprécier la valeur Et la nature Du déplacement Qui se produisait Toutefois On put constater Que l'île Ne se mouvait pas encore Du moins Dans le sens De la banquise Puisque le mouvement De celle-ci Était sensible Il paraissait donc Probable Qu'une portion De l'icefield S'était séparée Et remontée au nord Tandis que Celle qui enveloppait L'île Demeurait encore Immobile Du reste Ce déplacement De la haute Barrière de glace N'avait aucunement Modifié les opinions De la jaune esquimaude Calumat soutenait Que la débâcle Se ferait vers le sud Et que la banquise Elle-même Ne tarderait pas A ressentir L'influence Du courant de Béring Calumat Au moyen D'un petit morceau De bois Avait figuré Sur le sable La disposition Du détroit Afin de se mieux Faire comprendre Et Après en avoir Tracé la direction Elle montrait que l'île En le suivant Se rapprocherait De la côte américaine Aucune objection Ne put ébranler Son idée A cet égard Et vraiment On se sentait presque Rassuré En écoutant L'intelligente indigène S'expliquer D'une manière Merci affirmative Cependant Les journées Du 8 Du 9 Et du 10 Avril Semblèrent donner Tor à Calumat La portion Septentrionale De la banquise S'éloigna De plus en plus Vers le nord La débâcle S'opérait A grand bruit Et sur une vaste échelle La dislocation Se manifestait Sur tous les points Du littoral Avec un fracas Assurdissant Il était impossible De s'entendre En plein air Des détonations Retentissaient Incessamment Comparables Aux décharges Continues D'une formidable Artillerie A un demi-mile Du rivage Dans tout le secteur Dominé par le cap Bathurst Les glaçons Commençaient déjà A s'élever Les uns sur les autres La banquise S'était alors Cassée en morceaux Nombreux Qui faisaient Autant de montagne Et dérivaient Vers le nord Du moins C'était le mouvement Apparent de ces icebergs Le lieutenant Hobson Sans le dire Était de plus en plus inquiet Et les affirmations De Caluma Ne parvenaient pas A le rassurer Il faisait des objections Auxquelles la jeune Esquimode Résistait Opiniâtrement Enfin un jour Dans la matinée Du 11 avril Jasper Hobson Montra à Caluma Les derniers icebergs Qui allaient disparaître Dans le nord Et il la pressa Encore une fois D'arguments Que les faits Semblaient rendre Irréfutables Eh bien Non Non Répondit Caluma Avec une conviction Plus enracinée Que jamais Dans son esprit Non Ce n'est pas la banquise Qui remonte au nord C'est notre île Qui descend au sud Caluma Avait raison Peut-être Jasper Hobson Fut extrêmement frappé De sa réponse Si affirmative Il était vraiment possible Que le déplacement De la banquise Ne fût qu'apparent Et qu'au contraire L'île Victoria Entraînée par le champ de glace Dériva vers le détroit Mais cette dérive Si elle existait On ne pouvait la constater On ne pouvait l'estimer On ne pouvait la relever Ni en longitude Ni en latitude En effet Le temps non seulement Demeurait couvert Et impropre aux observations Mais par malheur Un phénomène Particulier aux régions polaires Le rendit encore plus obscur Et restreignit absolument Le champ de la vision En effet Précisément au moment De cette débâcle La température S'était abaissée De plusieurs degrés Un brouillard intense Enveloppa bientôt Tous ces parages De la mer arctique Mais ce n'était point Un brouillard ordinaire Le sol se recouvrit A sa surface D'une croûte blanche Très distincte De la gelée Celle-ci N'étant qu'une vapeur Aqueuse Qui se congèle Après sa précipitation Les particules Très déliées Qui composaient Ce brouillard S'attachaient Aux arbres Aux arbustes Aux murailles Du fort A tout ce qui faisait Saillie Et y formait Bientôt Une couche épaisse Que hérissait Des fibres prismatiques Ou pyramidales Dont la pointe Se dirigeait Du côté du vent Jasper Hobson Reconnut alors Ce météore Dont les baleiniers Et les hiverneurs Ont souvent noté L'apparition Au printemps Dans les régions polaires Ce n'est point un brouillard Dit-il à ses compagnons C'est un frost rhyme Une fumée gelée Une vapeur dense Qui se maintient Dans un état Complet de congélation Mais brouillard Ou fumée gelée L'apparition De ce météore N'en était pas moins Regrettable Car il occupait Une hauteur De cent pieds Au moins Au dessus Du niveau de la mer Et telle était Sa complète opacité Que placée A trois pas L'une de l'autre Deux personnes Ne pouvaient s'apercevoir Le désappointement Des hiverneurs Fut grand Il semblait Que la nature Ne voulut leur épargner Aucun ennui C'était au moment Où se produisait La débâcle Au moment Où l'île errante Allait redevenir libre Des liens Qui l'enchaînaient Depuis tant de mois Au moment enfin Où ces mouvements Devaient être surveillés Avec plus d'attention Que ce brouillard Venait empêcher Toute observation Et ce fut ainsi Pendant quatre jours Le frost rhyme Ne se dissipa Que le 15 avril Pendant la matinée Une violente brise Du sud Le déchira Et l'anéantit Le soleil brillait Le lieutenant Hobson Se jeta sur ses instruments Il prit hauteur Et le résultat De ces calculs Pour les coordonnées Actuelles de l'île Fut celui-ci Latitude 69 degrés 57 minutes Longitude 179 degrés 33 minutes Calumas avait eu raison L'île Victoria Saisie par le courant De Béring Dérivé vers le sud Fin du chapitre 16 De la seconde partie Chapitre 17 De la seconde partie Du pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Le pays des fourrures De Jules Verne Seconde partie Chapitre 17 Les hiverneurs se rapprochaient donc enfin Des parages plus fréquentés De la mer de Béring Ils n'avaient plus à craindre D'être entraînés au nord Il ne s'agissait plus Que de surveiller le déplacement de l'île Et d'en estimer la vitesse Qui, en raison des obstacles Devait être fort inégale C'est à quoi s'occupa Très minutieusement Jaspers Hobson Qui prit tour à tour Des hauteurs de soleil et d'étoiles Le lendemain même 16 avril Après observation Il calcula que si la vitesse restait uniforme L'île Victoria atteindrait Vers le commencement de mai Le cercle polaire Dont 4 degrés au plus La séparait en latitude Il était supposable Qu'alors L'île Engagée dans la partie resserrée du détroit Demeurait stationnaire Jusqu'au moment où la débâcle Lui ferait place A ce moment L'embarcation serait mise à flot Et l'on ferait voile Vers le continent américain On le sait Grâce aux précautions prises Tout était prêt pour un embarquement immédiat Les habitants de l'île Attendirent donc avec plus de patience Et surtout plus de confiance que jamais Ils sentaient bien ces pauvres gens Tant éprouvés Qu'ils touchaient au dénouement Et qu'ils passeraient si près De l'une ou de l'autre côte Que rien ne pourrait les empêcher D'y atterrir en quelques jours Cette perspective Ranima le cœur et l'esprit des hiverneurs Ils retrouvèrent cette gaieté naturelle Que les dures épreuves avaient chassé depuis longtemps Les repas redevinrent joyeux D'autant plus que les provisions ne manquaient pas Et que le programme nouveau N'en prescrivait pas l'économie Au contraire Puis l'influence du printemps se faisait sentir Et chacun aspirait avec une véritable ivresse Les brises plus tièdes qu'il apportait Pendant les jours suivants Plusieurs excursions furent faites A l'intérieur de l'île et sur le littoral Ni les animaux à fourrure Ni les ruminants Ni les carnassiers ne pouvaient songer maintenant A l'abandonner Puisque le champ de glace qui l'emprisonnait Détaché de la côte américaine Ce que prouvait son mouvement de dérive Ne leur eut pas permis de mettre pied sur le continent Aucun changement ne s'était produit sur l'île Ni au Cap Esquimau Ni au Cap Michel Ni sur aucune autre partie du littoral Rien à l'intérieur Ni dans les bois taillis Ni sur les bords du lagon La grande entaille Qui s'était creusée Pendant la tempête Aux environs du Cap Michel S'était entièrement refermée Pendant l'hiver Et aucune autre fissure Ne se manifestait à la surface du sol Pendant ces excursions On aperçut des bandes de loups Qui parcouraient à grands trains Les diverses portions de l'île De toute la faune Ces farouches carnassiers Étaient les seuls Que le sentiment d'un danger commun N'eût pas familiarisé On revit plusieurs fois Le sauveur de Kaluma Ce digne ours Se promenait mélancoliquement Sur les plaines désertes Et s'arrêtait Quand les explorateurs Venaient à passer Quelquefois même Il les suivait jusqu'au fort Sachant bien Qu'il n'avait rien à craindre De ces braves gens Qui ne pouvaient lui en vouloir Le 20 avril Le lieutenant Hobson Constata que l'île errante N'avait point suspendu Son mouvement de dérive Vers le sud Ce qui restait de la banquise C'est-à-dire les icebergs De sa partie sud La suivait dans son déplacement Mais les points de repère manquaient Et on ne pouvait reconnaître Ces changements de position Que par les observations astronomiques Jasper Hobson Fit alors faire Plusieurs sondages En quelques endroits du sol Notamment au pied du Cap Bathurst Et sur les rives du Lagon Il voulait connaître Quelle était l'épaisseur De la croûte de glace Qui supportait la terre végétale Il fut constaté Que cette épaisseur Ne s'était pas accrue Pendant l'hiver Et que le niveau général de l'île Ne semblait point s'être relevé Au-dessus de la mer On en conclut donc Qu'on ne saurait trop tôt Quitter ce sol fragile Qui se dissoudrait rapidement Dès qu'il serait baigné Par les eaux plus chaudes Du Pacifique Vers cette époque Le 25 avril L'orientation de l'île Fut encore une fois changée Le mouvement de rotation De tout l'icefield S'accomplit de l'est à l'ouest Sur un quart et demi De circonférence Le Cap Bathurst Projeta dès lors Sa pointe vers le nord-ouest Les derniers restes de banquise Fermèrent alors L'horizon du nord Il était donc bien prouvé Que le champ de glace Se mouvait librement Dans le détroit Et ne confinait encore A aucune terre Le moment fatal approchait Les observations Dillurnes Ou nocturnes Donnaient avec précision La situation de l'île Et par conséquent Celle de l'icefield Au 30 avril Tout l'ensemble dérivée Par le travers De la baie Côte-Sebué Large échancrure triangulaire Qui imord profondément La côte américaine Dans sa partie méridionale S'allongeait le Cap Du Prince de Galles Qui arrêterait peut-être L'île errante Pour peu qu'elle ne teint pas Exactement le milieu De l'étroite passe Le temps était assez beau alors Et fréquemment La colonne de Mercure Accusait 50 degrés Fahrenheit 10 degrés centigrade Au-dessus de zéro Les hiverneurs Avaient quitté Depuis quelques semaines Leurs vêtements d'hiver Ils étaient toujours Prêts à partir L'astronome Thomas Blake Avait déjà transporté Dans la chaloupe Qui reposait sur le chantier Son bagage de savants Ses instruments Ses livres Une certaine quantité De provisions Était également embarquée Ainsi que quelques-unes Des plus précieuses fourrures Le 2 mai D'une observation Très minutieuse Il résulta que L'île Victoria Avait une tendance A se porter vers l'est Et conséquemment A rechercher Le continent américain C'est là Une circonstance heureuse Car le courant Du Kamchatka On le sait Longe le littoral Asiatique Et on ne pouvait Par conséquent Plus craindre D'être repris par lui Les chances Se déclaraient donc Enfin Pour les hiverneurs Je crois que nous avons Fatigué le sort contraire Madame Dit alors le sergent Long A mrs Paulina Barnett Nous touchons aux termes De nos malheurs Et j'estime que nous n'avons Plus rien à redouter En effet Répondit mrs Paulina Barnett Je le crois comme vous Sergent Long Et il est sans doute Heureux que nous ayons Du renoncer Il y a quelques mois A ce voyage A travers le champ de glace La Providence La Providence nous protégeait En rendant l'icefield Impraticable pour nous Mrs Paulina Barnett Avait raison Sans doute De parler ainsi En effet Que de dangers Que d'obstacles Semés sur cette route Pendant l'hiver Que de fatigue Au milieu d'une longue nuit Arctique Et à 500 000 De la côte Le 5 mai Jasper Hobson Annonça à ses compagnons Que l'île Victoria Venait de franchir Le cercle polaire Elle rentrait Enfin Dans cette zone Du sphéroïde terrestre Que le soleil N'abandonne jamais Même Pendant sa Plus grande déclinaison australe Il sembla A tous ces braves gens Qu'il revenait Dans le monde habité On but Quelques bons coups Ce jour-là Et on arrosa Le cercle polaire Comme on eut fait De l'équateur A bord d'un bâtiment Coupant la ligne Pour la première fois Désormais Il n'y avait plus Qu'à attendre Le moment Où les glaces Disloquées Et à demi fondues Pourraient livrer passage A l'embarcation Qui emporterait Toute la colonie Avec elle Pendant la journée Du 7 mai L'île éprouva Encore un changement D'orientation D'un quart de circonférence Le Cap Bathurst Pointait maintenant Au nord Ayant au-dessus de lui Les masses Qui étaient restées Debout De l'ancienne banquise Il avait donc A peu près repris L'orientation Que lui a signé Les cartes géographiques A l'époque Où il était fixé Au continent américain L'île avait fait Un tour complet Sur elle-même Et le soleil levant Avait successivement Salué Tous les points De son littoral L'observation L'observation Le lieutenant Le lieutenant Résolu d'aller observer Les changements Qui avaient pu se produire Au sud Dans le champ de glace Qui présenterait Peut-être Quelles couvertures Praticables Mrs. Paulina Barnett Voulait accompagner Jasper Hobson Pendant cette exploration Mais celui-ci Obtint Qu'elle prendrait Quelques repos Et il n'emmena Avec lui Que le sergent Long Mrs. Paulina Barnett Se rendit Aux instances Du lieutenant Et elle rentra Dans la maison Principale Avec Madge Et Caluma De leur côté Les soldats Et les femmes Avaient regagné Leurs couchettes Accoutumées Dans l'annexe Qui leur était réservée La nuit Était belle En l'absence De la lune Les constellations Brillaient D'un éclat magnifique Une sorte De lumière Extrêmement diffuse Réverbérée Par l'icefield Éclairait légèrement L'atmosphère Et prolongeait La portée du regard Le lieutenant Hobson Et le sergent Long Quittant le fort A neuf heures Se dirigèrent Vers la portion Du littoral Comprise Entre le port Barnett Et le Cap-Michel Les deux explorateurs Suivirent le rivage Sur un espace De deux À trois milles Mais quel aspect Présentait toujours Le champ de glace Quel bouleversement Quel chaos Qu'on se figure Une immense concrétion De cristaux capricieux Une mer Subitement solidifiée Au moment Où elle est démontée Par l'ouragan De plus Les glaces Ne laissaient encore Aucune passe libre Entre elles Et une embarcation N'eût pu s'y aventurer Jasper Hobson Et le sergent Long Causant Et observant Demeurèrent sur le littoral Jusqu'à minuit Voyant que toute chose Demeurait dans l'état Ils résolurent alors De retourner Au Fort-Espérance Afin de prendre Eux aussi Quelques heures De repos Tous deux Tous deux avaient fait Une centaine de pas Et se trouvaient déjà Sur l'ancien lit Desséché De la Polina River Quand un bruit Inattendu Les arrêta C'était comme Un grondement Lointain Qui se serait produit Dans la partie Septentrionale Du champ de glace L'intensité de ce bruit S'accrut rapidement Et même Il prit bientôt Des proportions Formidables Quelques phénomènes puissants S'accomplissaient Évidemment Dans ces parages Et Particularité Peur rassurante Le lieutenant Hobson Crut sentir Le sol de l'île Trembler sous ses pieds Ce bruit-là Vient du côté De la banquise Dit le sergent Long Que se passe-t-il Jasper Hobson Ne répondit pas Et inquiet Au plus haut point Il entraîna Son compagnon Vers le littoral Au fort Au fort S'écria le lieutenant Hobson Peut-être une dislocation Des glaces Sera-t-elle produite Et pourrons-nous lancer Notre embarcation A la mer Et tous deux Coururent à perte D'haleine Par le plus court Et dans la direction Du fort Espérance Mille pensait Assiéger leur esprit Quel nouveau phénomène Produisait ce bruit Inattendu Les habitants Endormis du fort Avaient-ils Connaissance De cet incident Oui sans doute Car les détonations Dont l'intensité Redoublait D'instant en instant Eussent suffi Suivant la vulgaire expression A réveiller un mort En vingt minutes Jasper Hobson Et le sergent Long Eurent franchi Les deux milles Qui les séparaient Du fort Espérance Mais avant même D'être arrivés A l'enceinte palissadée Ils avaient aperçu Leurs compagnons Hommes Femmes Qui fuyaient en désordre Épouvantés Poussant des cris De désespoir Le charpentier MacNap Vint au lieutenant Tenant son petit enfant Dans ses bras Voyez monsieur Hobson Dit-il en entraînant Le lieutenant Vers un monticule Qui s'élevait A quelque part En arrière De l'enceinte Jasper Hobson Regarda Les derniers restes De la banquise Qui, avant son départ Se trouvait encore A deux mille au large S'étaient précipités Sur le littoral Le cap Bathurst N'existait plus Et sa masse de terre Et de sable Balayés par les icebergs Recouvrait l'enceinte Du fort La maison principale Et les bâtiments Y attenant Au nord Avaient disparu Sous l'énorme avalanche Au milieu d'un bruit Épouvantable On voyait des glaçons Monter les uns Sur les autres Et retomber En écrasant Tout sur leur passage C'était comme Un assaut de blocs De glace Qui marchaient Sur l'île Quant au bateau Construit au pied du cap Il était anéanti La dernière ressource Des infortunés Hiverneurs Avait disparu En ce moment même Le bâtiment Qu'occupaient Naguère les soldats Les femmes Et dont tous Avait pu se tirer à temps S'effondra Sous la chute D'un énorme bloc De glace Ces malheureux Jeterent au ciel Un cri de désespoir Et les autres Nos compagnes S'écria le lieutenant Avec l'accent De la plus effroyable Épouvante Là répondit MacNap En montrant la masse De sable De terre Et de glaçons Sous laquelle avait Entièrement disparu La maison principale Oui Sous cet entassement Était enfouie Mrs. Paulina Barnett Et avec elle Madge Caluma Thomas Blake Que l'avalanche Avait surpris Dans leur sommeil Fin du chapitre 17 De la seconde partie Chapitre 18 De la seconde partie Du pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Le pays des fourrures De Jules Verne Seconde partie Chapitre 18 Tous au travail Un cataclysme épouvantable S'était produit La banquise s'était jetée Sur l'île Errente Enfoncée à une grande profondeur Au-dessous du niveau de la mer À une profondeur quintuple De la hauteur dont elle émergeait Elle n'avait pu résister À l'action des courants sous-marins S'ouvrant un chemin À travers les glaces disjointes Elle s'était précipitée en grand Sur l'île Victoria Qui, poussée par ce puissant moteur Dérivaient rapidement vers le sud Au premier moment Avertis par les bruits de l'avalanche Qui écrasaient le chenil L'étable et la maison principale De la factorerie MacNap et ses compagnons Avaient pu quitter Leur logement menacé Mais déjà L'œuvre de destruction S'était accomplie De ces demeures Il n'y avait plus trace Et maintenant L'île entraînait ses habitants Avec elle Vers les abîmes de l'océan Mais peut-être Sous les débris de l'avalanche Leur vaillante compagne Paulina Barnett Madge La jeune esquimaude L'astronome Vivaient-ils encore ? Il fallait arriver à eux Ne dut-on plus trouver Que leurs cadavres ? Le lieutenant Hobson D'abord atterré Reprit son sang-froid Et s'écria Au pioche et au pic La maison était solide Elle a pu résister À l'ouvrage Les outils et les pics Ne manquaient pas Mais en ce moment On ne pouvait s'approcher De l'enceinte Les glaçons y roulaient Du sommet des icebergs Découronnés Dont quelques-uns Parmi les restes De cette banquise S'élevaient encore À deux cents pieds Au-dessus de l'île Victoria Que l'on s'imagine Dès lors La puissance d'écrasement De ces masses ébranlées Qui semblaient surgir De toute la partie Septentrionale De l'horizon Le littoral Dans cette portion Comprise Entre l'ancien Cap Bathurst Et le Cap Esquimau Était non seulement Dominée Mais envahie Par ces montagnes Mouvantes Irrésistiblement poussée Elle s'avançait Déjà d'un quart de mille Au-delà du rivage À chaque instant Un tressaillement Du sol Et une détonation Éclatante Annonçait Qu'une de ces masses S'abattait Conséquence effroyable On pouvait craindre Que l'île Ne fût submergée Sous un tel poids Une dénivellation Très sensible Indiquait que Toute cette partie Du rivage S'enfonçait Peu à peu Et déjà la mer S'avançait En longue nab Jusqu'aux approches Du lagon La situation Des hiverneurs Était terrible Et pendant Tout le reste De la nuit Sans rien pouvoir Tenter Pour sauver Leurs compagnons Repoussés De l'enceinte Par les avalanches Incapables De lutter Contre cet envahissement Incapables De le détourner Ils durent attendre En proie Au plus sombre Des espoirs Le jour Parut enfin Quel aspect Offraient Ses environs Du cap Bathurst Là Où s'étendait Le regard L'horizon Était maintenant Fermé Par la barrière De glace Mais l'envahissement Semblait être arrêté Au moins Momentanément Cependant Ça et là Quelques blocs S'écroulaient encore Du sommet Des icebergs Mal équilibrés Mais leur masse entière Profondément engagée Sous les eaux Par sa base Communiquait maintenant A l'île Toute la force De dérive Qu'elle puisait Dans les profondeurs Du courant Et l'île S'en allait au sud C'est-à-dire à l'abîme Avec une vitesse Considérable Ceux qu'elle entraînait Avec elle Ne s'en apercevait Seulement pas Ils avaient des victimes A sauver Et parmi elles Cette courageuse Et bien-aimée femme Pour laquelle Ils auraient donné Leur vie C'était maintenant L'heure d'agir On pouvait aborder L'enceinte Il ne fallait pas Perdre un instant Depuis six heures Déjà Les malheureux Étaient enfouis Sous les débris De l'avalanche On l'a dit Le cap Bathurst N'existait plus Repoussé par un énorme iceberg Il s'était renversé En grand Sur la factorerie Brisant l'embarcation Couvrant ensuite Le chenil Et l'étable Qu'il avait écrasé Avec les animaux Qu'il renfermait Puis La maison principale Avait disparu Sous la couche De sable Et de terre Que des blocs Amassés Sur une hauteur De cinquante À soixante pieds Accablés De leur poids La cour du fort Était comblée De la palissade On ne voyait plus Un seul poteau C'était sous cette masse De glaçons De terre Et de sable Et au prix D'un travail Effrayant Qu'il fallait chercher Les victimes Avant de se remettre À l'œuvre Le lieutenant Hobson Appela Le maître Charpentier MacNap MacNap Lui demanda-t-il Pensez-vous Que la maison Aie pu supporter Le poids De la valanche Je le crois Mon lieutenant Répondit MacNap Et je serais Presque tenté De l'affirmer Nous avions Consolidé Cette maison Vous le savez Son toit Était casematé Et les poutres Placées verticalement Entre les planchers Et les plafonds Ont dû résister Remarquez aussi Que la maison A été d'abord Recouverte D'une couche De sable Et de terre Qui a pu Amortir le choc Des blocs Précipités Du haut De la banquise Dieu vous donne Raison MacNap Répondit Jasper Hobson Et qu'il nous Épargne Une telle douleur Puis il fit Venir Mrs. Joliffe Madame Lui demanda-t-il Est-il resté Des vivres Dans la maison Oui Monsieur Jasper Répondit Mrs. Joliffe L'office Et la cuisine Contenaient encore Une certaine quantité De conserve Et de l'eau Oui De l'eau Et du bran de vin Répondit Mrs. Joliffe Bon Fit le lieutenant Hobson Ils ne périront Ni par la faim Ni par la soif Mais l'air Ne leur manquera-t-il pas ? A cette question Le maître charpentier Ne put répondre Si la maison Avait résisté Comme il le croyait Le manque d'air Était alors Le plus grand danger Qui menaça Les quatre victimes Mais enfin Ce danger On pouvait le conjurer En les délivrant rapidement Ou Tout au moins En établissant Aussi vite que possible Une communication Entre la maison ensevelie Et l'air extérieur Tous Hommes et femmes S'étaient mis à la besogne Magnant le pic et la pioche Tous s'étaient portés Sur le massif de sable De terre et de glace Au risque de provoquer De nouveaux éboulements McNap avait pris La direction des travaux Et il les dirigea Avec méthode Il lui parut convenable D'attaquer la masse Par son sommet De là On put faire rouler Du côté du lagon Les blocs entassés Le pic et les leviers Et dents On eut facilement raison Des glaçons De médiocre grosseur Mais les énormes morceaux Durent être brisés À coups de pioche Quelques-uns même Dont la masse Était très considérable Furent fondus Au moyen d'un feu ardent Alimenté à grand renfort De bois résineux Tout était employé À la fois Pour détruire Ou repousser La masse des glaçons Dans le plus court Lapse de temps Mais l'entassement Était énorme Et bien que Ces courageux travailleurs Eussent travaillé Sans relâche Et qu'ils ne se fussent reposés Que pour prendre Quelques nourritures C'est à peine Lorsque le soleil Disparut au-dessous De l'horizon Si l'entassement Des glaçons Semblaient avoir diminué Cependant Il commençait À se niveler À son sommet On résolut donc De continuer Ce travail de nivellement Pendant toute la nuit Puis cela fait Lorsque les éboulements Ne seraient plus à craindre Le maître charpentier Comptait creuser Un puits vertical À travers la masse compacte Ce qui permettrait D'arriver plus directement Et plus rapidement Au but Et de donner accès À l'air extérieur Donc Toute la nuit Le lieutenant Hobson Et ses compagnons S'occupèrent De ce déblément Indispensable Le feu et le fer Ne cessèrent D'attaquer Et de réduire Cette matière Incohérente Des glaçons Les hommes Maniaient le pic Et la pioche Les femmes Entretenaient les feux Tous n'avaient qu'une pensée Sauver Mrs. Paulina Barnett Madge Caluma Thomas Blake Mais quand le matin Reparut Il y avait déjà Trente heures Que ces infortunés Étaient ensevelis Au milieu d'un air Nécessairement raréfié Sous l'épaisse couche Le charpentier Après les travaux Accomplis dans la nuit Songea à creuser Le puits vertical Qui devait aboutir Directement Au fait de la maison Ce puits Suivant son calcul Ne devait pas mesurer Moins de cinquante pieds Le travail serait facile Sans doute Dans la glace C'est à dire Pendant une vingtaine de pieds Mais ensuite Les difficultés Seraient grandes Pour creuser La couche de terre Et de sable Nécessairement très friable Et qu'il serait nécessaire D'étayer Sur une épaisseur De trente pieds au moins De longues pièces de bois Furent donc préparés A cet effet Et le forage Du puits Commença Trois hommes seulement Y pouvaient travailler ensemble Les soldats Eurent donc la possibilité De se relayer souvent Et l'on put espérer Que le creusement Se ferait vite Comme il arrive En ces terribles circonstances Ces pauvres gens Passaient par Toutes les alternatives De l'espoir Et du désespoir Lorsque Quelques difficultés Les retardaient Lorsque Quelques éboulements Survenaient Et détruisaient Une partie Du travail accompli Ils sentaient Le découragement Les prendre Et il fallait Que la voix ferme Et confiante Du maître charpentier Les ranima Pendant qu'ils creusaient A tour de rôle Les trois femmes Mrs. Rae Joliffe et MacNap Groupés au pied D'un monticule Attendaient Parlant à peine Priant quelquefois Elles n'avaient D'autre occupation Que de préparer Les aliments Que leurs compagnons Dévoraient Aux instants de repos Cependant Le puits se forait Sans grande difficulté Mais la glace Était extrêmement dure Et le forage Ne s'accomplissait Pas très rapidement A la fin De cette journée MacNap Avait seulement atteint La couche de terre Et de sable Et il ne pouvait pas Espérer qu'elle fût Entièrement percée Avant la fin Du jour suivant La nuit vint Le creusement Ne devait pas être suspendu Il fut convenu Que l'on travaillerait A la lueur des résines On creusa à la hâte Une sorte de maison De glace Dans un des humogues Du littoral Pour servir d'abri Aux femmes Et aux petits enfants Le vent avait passé Au sud-ouest Et il tombait Une pluie Assez froide A laquelle se mêlaient Parfois De grandes rafales Ni le lieutenant Hobson Ni ses compagnons Ne songèrent A suspendre leur travail En ce moment Commencèrent Les grandes difficultés En effet On ne pouvait forer Dans cette matière mouvante Il devint donc indispensable D'établir Une sorte de cuvelage En bois Afin de maintenir Ces terres meubles A l'intérieur du puits Puis Avec un seau Suspendu A une corde Les hommes Placés à l'orifice du puits Enlevaient Les terres dégagées Dans ces conditions On le comprend Le travail Ne pouvait être rapide Les éboulements Ataient toujours A craindre Et il fallait prendre Des précautions minutieuses Pour que les foreurs Ne fussent pas Enfouis A leur tour Le plus souvent Le maître charpentier Se tenait lui-même Au fond De l'étroit boyau Dirigeant le creusement Et sondant fréquemment Avec un long pic Mais il ne sentait Aucune résistance Qui prouva Qu'il eût atteint Le toit de la maison D'ailleurs Le matin venu Dix pieds seulement Avaient été creusés Dans la masse De terre et de sable Et il s'en fallait De vingt pieds encore Qu'on fût arrivé A la hauteur Que le fait Occuper Avant l'avalanche En admettant Qu'il n'eût pas cédé Il y avait 54 heures Que Mrs. Paulina Barnett Les deux femmes Et l'astronome Était ensevelies Plusieurs fois Le lieutenant Et MacNab Se demandèrent Si les victimes Ne tentaient pas Ou n'avaient pas Tenté de leur côté D'ouvrir une communication Avec l'extérieur Avec le caractère intrépide Le sang-froid Qu'on lui connaissait Il n'était pas douteux Que Mrs. Paulina Barnett Si elle avait Ses mouvements libres N'eût essayé De se frayer Un passage au dehors Quelques outils Étaient restés Dans la maison Et l'un des hommes Du charpentier Quellette Se rappelait parfaitement Avoir laissé Sa pioche Dans la cuisine Le prisonnier N'avait-il Donc point Brisé Une des portes Et commencé Le percement D'une galerie À travers La couche de terre Mais cette galerie Il ne pouvait La mener Que dans une direction Horizontale Et c'était Un travail Bien autrement long Que le forage Du puits Entrepris par MacNap Car l'amoncellement Produit par L'avalanche Qui ne mesurait Qu'une soixantaine De pieds En hauteur Couvrait un espace De plus de 500 pieds De diamètre Les prisonniers Ignoraient nécessairement Cette disposition Et En admettant Qu'ils eussent réussi À creuser Leur galerie horizontale Ils n'auraient pu Crever La dernière croûte De glace Avant Huit jours Au moins Et d'ici là Sinon les vivres L'air du moins Leur aurait Absolument manqué Cependant Jasper Hobson Surveillait lui-même Toutes les parties Du massif Écoutant Si quelques bruits Ne décèleraient pas Un travail souterrain Mais rien Ne se fit entendre Les travailleurs Avaient repris Avec plus d'activité Leur rude besogne Avec la venue du jour La terre Et le sable Remontaient incessamment À l'orifice du puits Qui se creusait régulièrement Le grossier cuvelage Maintenait suffisamment La matière friable Quelques éboulements Se produisirent cependant Qui furent rapidement contenus Et pendant cette journée On n'eut aucun Nouveau malheur A déplorer Le soldat Gary Fut seulement blessé À la tête Par la chute d'un bloc Mais sa blessure N'était pas grave Et il ne voulut même Pas abandonner sa besogne À quatre heures Le puits avait atteint Une profondeur totale De cinquante pieds Soit vingt pieds Creusés dans la glace Et trente pieds Dans la terre et le sable C'était à cette profondeur Que MacNap avait compté Atteindre le fait de la maison Si le toit avait tenu solidement Contre la pression de la valanche Il était en ce moment Au fond du puits Que l'on juge de son désappointement De son désespoir Quand le pic profondément enfoncé Ne rencontra aucune résistance Il resta un instant Il resta un instant Les bras croisés Regardant Sabine Qui se trouvait avec lui Rien ? Dit le chasseur Rien ? Répondit le charpentier Rien ? Continuons Le toit aura fléchi Sans doute Mais il est impossible Que le plancher du grenier N'ait pas résisté Avant dix pieds Nous devons rencontrer Ce plancher lui-même Ou bien MacNap n'acheva pas sa pensée Et Sabine l'aidant Il reprit son travail Avec l'ardeur d'un désespéré A six heures du soir Une nouvelle profondeur De dix à douze pieds Avait été atteinte MacNap sonda de nouveau Rien encore Son pic s'enfonçait toujours Dans la terre meuble Le charpentier Abandonnant un instant son outil Se prit la tête à deux mains Les malheureux murmura-t-il Puis S'élevant sur les étrésillons Qui maintenait le cuvelage de bois Il remonta Jusqu'à l'orifice du puits Là il trouva le lieutenant Hobson Et le sergent Plus anxieux que jamais Et les prenant à l'écart Il leur fit connaître L'horrible désapointement Qu'il venait d'éprouver Mais alors Demanda Jasper Hobson Alors la maison a été écrasée Par l'avalanche Et ses infortunés Et... Non Répondit le maître charpentier D'un ton inébranlable Conviction Non La maison n'a pas été écrasée Elle a dû résister Renforcée comme elle l'était Non Elle n'a pas été écrasée Ce n'est pas possible Mais alors Qu'est-il arrivé MacNap ? Demanda le lieutenant Dont les yeux laissait échapper Deux grosses larmes Ceci évidemment Répondit le charpentier MacNap La maison a résisté Elle Mais le sol sur lequel Elle reposait a fléchi Elle s'est enfoncée Tout d'une pièce Elle a passé au travers De cette croûte de glace Qui forme la base de l'île Elle n'est pas écrasée Mais engloutie Et les malheureuses victimes Noyer S'écria le sergent Long Oui sergent noyer Avant d'avoir pu faire un mouvement Noyer comme les passagers D'un navire qui sombre Pendant quelques instants Les trois hommes Demeurèrent sans parler L'hypothèse de MacNap Devait toucher De bien près à la réalité Rien de plus logique Que de supposer Un fléchissement En cet endroit Et sous une telle pression Du banc de glace Qui formait la base de l'île La maison Grâce aux étés verticaux Qui soutenaient Les poutres du plafond En s'appuyant Sur celles du plancher Avait dû crever Le sol de glace Et s'enfoncer dans l'abîme Eh bien MacNap Dit le lieutenant Hobson Si nous ne pouvons Les retrouver vivants Oui Répondit le maître charpentier Il faut au moins Les retrouver morts Cela dit MacNap Sans rien faire connaître A ses compagnons De cette terrible hypothèse Reprit au fond du puits Son travail interrompu Le lieutenant Hobson Y était descendu Avec lui Pendant toute la nuit Le forage Fut continué Les hommes Se relayant D'heure en heure Mais tout ce temps Pendant que deux soldats Creusaient La terre et le sable MacNap et Jasper Hobson Se tenaient au-dessus d'eux Suspendus A un des étrésillons A trois heures du matin Le pic de Kellett En s'arrêtant subitement Sur un corps dur Rendit un son sec Le maître charpentier Le maître charpentier Le sentit plutôt Qu'il ne l'entendit Nous y sommes C'était écrié le soldat Sauvez Tais-toi et continue Répondit le lieutenant Hobson D'une voix sourde Il y avait en ce moment Près de soixante-seize heures Que l'avalanche S'était abattue Sur la maison Kellett et son compagnon Le soldat Pond Avaient repris leur travail La profondeur du puits Devait presque avoir atteint Le niveau de la mer Et par conséquent MacNap ne pouvait conserver Aucun espoir En moins de vingt minutes Le corps dur Heurté par le pic Était à découvert C'était un des chevrons du toit Le charpentier S'élançant au fond du puits Saisit une pioche Et fit voler Les lattes du fêtage En quelques instants Une large ouverture Fut pratiquée A cette ouverture Apparut une figure A peine reconnaissable Dans l'ombre C'était la figure De Calumas A nous, à nous Murmura faiblement La pauvre Esquimaud Jasper Hobson Se laissa glisser Par l'ouverture Un froid très vif Le saisit L'eau lui montait A la ceinture Contrairement à ce qu'on croyait Le toit n'avait point Était écrasé Mais aussi Comme l'avait supposé MacNap La maison s'était enfoncée A travers le sol Et l'eau était là Mais cette eau Ne remplissait pas Le grenier Elle ne s'élevait Que d'un pied à peine Au-dessus du plancher Il y avait encore Un espoir Le lieutenant S'avançant Dans l'obscurité Rencontra un corps Sans mouvement Il le traîna Jusqu'à l'ouverture A travers laquelle Le pont des quailettes Le saisirent Et l'enlevèrent C'était Thomas Blake Un autre corps Fut amené Celui de Madge Des cordes avaient été jetées De l'orifice Du puits Thomas Blake et Madge Enlevés par leurs compagnons Reprenaient peu à peu Leur sens à l'air extérieur Restait Mrs. Paulina Barnett A sauver Jasper Hobson Conduit par Caluma Avaient dû gagner L'extrémité du grenier Et là Il avait enfin trouvé Celle qu'il cherchait Sans mouvement La tête à peine hors de l'eau La voyageuse Était comme morte Le lieutenant Hobson La prit dans ses bras Il la porta Près de l'ouverture Et Peu d'instants après Elle et lui Caluma et MacNap Apparaissaient à l'orifice du puits Tous les compagnons De la courageuse femme Était là Ne prononçant pas une parole Désespérée La jeune esquimode Si faible elle-même S'était jetée Sur le corps de son amie Mrs. Paulina Barnett Respirait encore Et son cœur battait L'air pur Aspiré par ses poumons Desséchés Ramena peu à peu La vie en elle Et l'ouvrit enfin les yeux Un cri de joie S'échappa de toutes les poitrines Un cri de reconnaissance Qui monta vers le ciel Et qui certainement Fut entendu là-haut En ce moment Le jour se faisait Le soleil débordait De l'horizon Et jetait ses premiers rayons Dans l'espace Mrs. Paulina Barnett Par un suprême effort Se redressa Du haut de cette montagne Formée par l'avalanche Et qui dominait Toute l'île Elle regarda Puis Avec un étrange accent La mer La mer Murmura-t-elle Et en effet Sur les deux côtés De l'horizon À l'est À l'ouest La mer dégageait De glace La mer Entourait L'île errante Fin du chapitre 18 De la seconde partie Chapitre 19 De la seconde partie Du pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Le pays des fourrures De Jules Verne Seconde partie Chapitre 19 La mer de Béring Ainsi L'île Poussée par la banquise Avait Sous une vitesse excessive Reculé jusque dans les eaux De la mer de Béring Après avoir passé le détroit Sans se fixer à ses bords Elle dérivait Pressée par cette irrésistible barrière Qui prenait sa force Dans les profondeurs Du courant sous-marin La banquise La repoussait toujours Vers ces eaux plus chaudes Qui ne pouvaient tarder A se changer en abîme Pour elle Et l'embarcation Écrasée Était hors d'usage Lorsque Mrs. Paulina Barnett Eut entièrement repris L'usage de ses sens Elle put en quelques mots Raconter l'histoire De ces soixante-quatorze heures Passées Dans les profondeurs De la maison engloutie Thomas Blake Madge La jeune Esquimaude Avaient été surpris Par la brusquerie De l'avalanche Tous s'étaient précipités À la porte Aux fenêtres Plus d'issue La couche de terre Ou de sable Qui s'appelait Un instant auparavant Le Cap Bathurst Recouvrait la maison entière Presque aussitôt Les prisonniers Purent entendre Le choc des glaçons Énormes Que la banquise Projetait sur la factorerie Un quart d'heure Ne s'était pas écoulée Et déjà Mrs. Paulina Barnett Son compagnon Ses deux compagnes Sentaient la maison Qui résistait À cette épouvantable pression S'enfoncer Dans le sol De l'île La base de glace S'effondrait L'eau de la mer Apparaissait S'emparer S'emparer De quelques provisions Demeurer dans l'office Se réfugier Dans le grenier Ce fut l'affaire D'un instant Cela se fit Par un vague Instinct de conservation Et cependant Ces infortunés Pouvaient-ils garder Une lueur d'espoir ? En tout cas Le grenier Semblait devoir résister Et il était probable Que deux blocs de glace S'arc-boutant Au-dessus du fait L'avaient sauvé D'un écrasement immédiat Pendant qu'ils étaient Emprisonnés Dans ce grenier Ils entendaient Au-dessus d'eux Les énormes débris De l'avalanche Qui tombaient sans cesse Au-dessous L'eau montait toujours Écrasée Ou noyée Mais par un miracle On peut le dire Le toit de la maison Supporté Sur ces solides fermes Résista Et la maison elle-même Après s'être enfoncée À une certaine profondeur S'arrêta Mais alors L'eau dépassait D'un pied Le niveau du grenier Mrs. Paulina Barnett Madge Caluma Thomas Blake Avaient dû se réfugier Jusque dans l'entrecroisement Des fermes C'est là qu'ils restèrent Pendant tant d'heures La dévouée Caluma S'était faite La servante de tous Et portait à travers La nappe d'eau La nourriture à l'un Et à l'autre Il n'y avait rien à tenter Pour le salut Le secours Ne pouvait venir Que du dehors Situation épouvantable La respiration Était douloureuse Dans cet air comprimé Qui Bientôt désoxygéné Et chargé D'acide carbonique Devint à peu près Irrespirable Quelques heures encore D'emprisonnement Dans cet étroit espace Et le lieutenant Hobson N'eut plus trouvé Que des cadavres Des victimes En outre Aux tortures physiques S'étaient jointes Les tortures morales Mrs. Paulina Barnett Avait à peu près Compris ce qui s'était passé Elle avait deviné Que la banquise S'était jetée Sur l'île Et au bouillonnement De l'eau Qui grondait Sous la maison Elle sentait bien Que l'île dérivait Irrésistiblement Vers le sud Et voilà pourquoi Dès que ses yeux Se rouvrirent Elle regarda Autour d'elle Et prononça Ces mots Que la destruction De la chaloupe Rendait si terrible En cette circonstance La mer La mer Mais en ce moment Tous ceux Qui l'entouraient Ne voulaient voir Ne voulaient comprendre Qu'une chose C'est qu'ils avaient Sauvé celle Pour laquelle Ils eussent donné Leur vie Et avec elle Madge Thomas Blake Kaluma Enfin Et jusqu'alors Malgré tant d'épreuves Tant de dangers Pas un de ceux Que le lieutenant Jasper Hobson Avait emmené Dans cette désastreuse expédition Ne manquait encore À l'appel Mais les circonstances Allaient devenir Plus graves Que jamais Et hâtaient Sans nul doute La catastrophe finale Dont le dénouement Ne pouvait être éloigné Le premier soin Du lieutenant Hobson Pendant cette journée Fut de relever La situation De l'île Il ne fallait plus Sanger à la quitter Puisque la chaloupe Était détruite Et que la mer Libre Enfin N'offrait pas Un point solide Autour d'elle En fait D'Iceberg Il ne restait plus Que ce reste De banquise Dont le sommet Venait d'écraser Le Cap Bathurst Mais dont la base Profondément immergée Poussait l'île Vers le sud En fouillant Les ruines De la maison principale On avait pu retrouver Les instruments Et les cartes De l'astronome Que Thomas Blake Avait tout d'abord Emporté avec lui Et qui n'avait point Été brisé Fort heureusement Le ciel était couvert De nuages Mais le soleil Apparaissait parfois Et le lieutenant Hobson Put prendre hauteur En temps utile Et avec une approximation Suffisante De cette observation Il résulta que Ce jour même 12 mai A midi L'île Victoria Occupait en longitude 168 degrés 12 minutes A l'ouest Du méridien De Greenwich Et en latitude 63 degrés 27 minutes Le point Rapporté sur la carte Se trouvait être Par le travers Du golfe Norton Entre la pointe Asiatique de Chaplin Et le cap Américain Stephens Mais à plus de Cent mille De l'une Et de l'autre côte Il faut donc renoncer À atterrir Sur le continent Dit alors Mrs. Paulina Barnett Oui madame Répondit Jasper Hobson Tout espoir Est fermé De ce côté Le courant Nous porte au large Avec une extrême vitesse Et nous ne pouvons Comter que sur La rencontre D'un baleinier Qui passerait En vue de l'île Mais Reprit la voyageuse Si nous ne pouvons Atterrir Au continent Pourquoi le courant Ne nous porterait-il pas Sur une des îles De la mer de Béring C'était encore là Un frail espoir Et ces désespérés S'y accrochèrent Comme l'homme Qui se noie A la planche de salut Les îles ne manquaient pas A ces parages De la mer de Béring Saint Laurent Saint Mathieu Nouniouac Saint Paul Georges Etc Précisément L'île errante N'était pas très éloignée De Saint Laurent Assez vastes terres Entourées d'îlots Et en tout cas Si on la manquait Il était permis D'espérer Que ce semi Des aléoutiennes Qui ferment la mer de Béring Au sud L'arrêterait dans sa marche Oui sans doute L'île Saint Laurent Pouvait être un port de salut Pour les hiverneurs S'il le manquait Saint Mathieu Et tout ce groupe d'îlots Dont ils forment le centre Se trouveraient peut-être encore Sur leur passage Mais ces aléoutiennes Dont plus de 800 000 Les séparaient Il ne fallait pas espérer Les atteindre Avant Bien avant L'île Victoria Minée Dissoute par les eaux chaudes Fondue par ce soleil Qui s'avançait déjà Dans le signe des gémeaux Serait abîmée Au fond de la mer On devait le supposer En effet La distance à laquelle Les glaces Se rapprochent de l'équateur Est très variable Elle est plus courte Dans l'hémisphère austral Que dans l'hémisphère boréal On les a rencontrées Quelquefois Par le travers Du cap de Bonne-Espérance Soit au 36ème parallèle Environ Tandis que les icebergs Qui descendent La mer arctique N'ont jamais dépassé Le 40ème degré De latitude Mais la limite De fusion des glaces Est évidemment liée A l'état de la température Et elle dépend Des conditions Climatériques Par des hivers prolongés Les glaces persistent Sous des parallèles Relativement bas Et c'est tout le contraire Avec des printemps précoces Or Précisément Cette précocité De la saison chaude En cette année 1861 Devait promptement Amener la dissolution De l'île Victoria Déjà Ces eaux de la mer de Béring Étaient vertes Et non plus bleues Comme elles le sont Aux approches Des icebergs Suivant la remarque Du navigateur Hudson On devait donc A tout moment Redouter une catastrophe Maintenant que la chaloupe N'existait plus Jasper Hobson Résolu d'y parer En faisant construire Un radeau assez vaste Pour porter Toute la petite colonie Et qui pût naviguer Tant bien que mal Vers le continent Il fit réunir Les bois nécessaires A la construction D'un appareil flottant Sur lequel on pourrait Tenir la mer Sans crainte de sombrer Après tout Les chances de rencontre Étaient possibles À une époque Où les baleiniers Remontent vers le nord À la poursuite Des baleines MacNap Eut donc mission D'établir un radeau Large et solide Qui surnagerait Au moment où L'île Victoria S'engloutirait dans la mer Mais auparavant Il était nécessaire De préparer Une demeure quelconque Qui pût abriter Les malheureux habitants De l'île Le plus simple Parut être De déblayer L'ancien logement Des soldats Annexes de la maison principale Dont les murs Pouraient encore servir Tous se mirent Résolument à l'ouvrage Et en quelques jours On put se garder Contre les intempéries D'un climat Très capricieux Que les rafales Et les pluies Attristaient fréquemment On pratiqua aussi Des fouilles Dans la maison principale Et on put extraire Des chambres submergées Nombre d'objets Plus ou moins utiles Des outils Des armes De la litterie Quelques meubles Les pompes d'aération Le réservoir à air Etc Dès le lendemain de ce jour Le 13 mai On avait dû renoncer A l'espoir de dériver Sur l'île Saint-Laurent Le point de relèvement Indiqua que l'île Victoria Passait fort à l'est De cette île Et en effet Les courants Ne viennent généralement Point buter Contre les obstacles naturels Il les tourne plutôt Et le lieutenant Hobson Comprit bien Qu'il fallait renoncer A l'espoir d'atterrir De cette façon Seules Les îles aléoutiennes Tendues comme un immense Filet semi-circulaire Sur un espace De plusieurs degrés Auraient pu arrêter l'île Mais On l'a dit Pouvait-on espérer De les atteindre ? L'île était Emporté avec une extrême vitesse Sans doute Mais n'était-il pas probable Que cette vitesse Diminuerait singulièrement Lorsque les icebergs Qui la poussaient en avant Se détacheraient Par une raison quelconque Ou se dissouderaient Eux qu'une couche de terre Ne protégeait pas Contre l'action Des rayons du soleil Le lieutenant Le lieutenant Hobson Mrs. Paulina Barnett Le sergent Long Et le maître Charpentier Causèrent souvent De ces choses Et Après mûres réflexions Ils furent de cet avis Que l'île ne pourrait En aucun cas Atteindre le groupe Des aléoutiennes Soit que sa vitesse Diminua Soit qu'elle fût Rejetée hors du courant De Béring Soit enfin Qu'elle fondit Sous la double influence Combinée Des eaux Et du soleil Le 14 mai Maître McNapp Et ses hommes S'étaient mis à l'ouvrage Et avaient commencé La construction D'un vaste radeau Il s'agissait De maintenir Cet appareil A un niveau Aussi élevé Que possible Au-dessus des flots Afin de le soustraire Au balayage Des lames C'était là Un gros ouvrage Mais devant lequel Le zèle De ces travailleurs Ne recula pas Le forgeron Raé Avait heureusement Retrouvé Dans un magasin Atenant au logement Une grande quantité De ces chevilles de fer Qui avaient été apportées De fortes reliances Et elles servirent À fixer fortement Entre elles Les diverses pièces Qui formaient Les bâtis du radeau Quant à l'emplacement Sur lequel il fut construit Il importe de le signaler Ce fut D'après l'idée Du lieutenant Que Mackenab Prit les mesures suivantes Au lieu de disposer Les poutres Et poutrelles Sur le sol Le charpentier Les établit immédiatement À la surface du lagon Les diverses pièces Tarodées Et mortaisées Sur la rive Étaient ensuite Lancées isolément À la surface Du petit lac Et là On les ajustait Sans peine Cette manière D'opérer Présentait deux avantages Premièrement Le charpentier Pourrait juger immédiatement Du point de flottaison Et du degré de stabilité Qu'il convenait de donner À l'appareil Deuxièmement Lorsque l'île Victoria Viendrait à se dissoudre Le radeau flotterait déjà Et ne serait point soumis Au dénivellement Au choc même Que le sol disloqué Pouvait lui imprimer à terre Ces deux raisons Très sérieuses Engagèrent donc Le maître charpentier À procéder Comme il est dit Pendant ses travaux Jasper Hobson Tantôt seul Tantôt accompagné De Mrs. Paulina Barnett Errait sur le littoral Il observait L'état de la mer Et les sinuosités Changeantes du rivage Que le flot rongeait Peu à peu Son regard Parcourait l'horizon Absolument désert Dans le nord On ne voyait plus Aucune montagne de glace Se profiler à l'horizon En vain Cherchait-il Comme tous les naufragés Ce navire Qui n'apparaît jamais La solitude de l'océan N'était troublée Que par le passage De quelques souffleurs Qui fréquentait Les eaux vertes Où pullulent Ces myriades D'animalcules Microscopiques Dont ils font Leur unique nourriture Puis c'était aussi Des bois Qui flottaient Des essences diverses Arrachées au pays chaud Et que les grands courants Du globe Entraînaient Jusque dans ces parages Un jour Le 16 mai Mrs. Paulina Barnett Et Madge Se promenaient ensemble Sur cette partie de l'île Comprise entre le cas Bathurst Et l'ancien port Il faisait un beau temps La température Était chaude Depuis bien des jours Déjà Il n'existait plus Trace de neige À la surface de l'île Seuls Les glaçons Que la banquise Y avait entassés Dans sa partie septentrionale Rappelaient L'aspect polaire De ces climats Mais ces glaçons Se dissolvaient peu à peu Et de nouvelles cascades S'improvisaient chaque jour Au sommet Et sur les flancs Des icebergs Certainement Avant peu Le soleil aurait fondu Ses dernières masses Agglomérées par le froid C'était un curieux aspect Que celui de l'île Victoria Des yeux moins attristés L'eussent contempler Avec intérêt Le printemps S'y déclarait Avec une force inaccoutumée Sur ce sol Ramené À des parallèles Plus doux La vie végétale Les mousses Les petites fleurs Les plantations De Mrs. Joliffe Se développaient Avec une véritable prodigalité Toute la puissance Végétative De cette terre Soustraite Aux âpretés Du climat arctique S'épanchait au dehors Non seulement Par la profusion Des plantes Qui s'épanouissaient À sa surface Mais aussi Par la vivacité De leur couleur Ce n'étaient plus Ces nuances pâles Et noyées d'eau Mais des tons colorés Digne du soleil Qui les éclairaient alors Les diverses essences Arbousiers ou sol Pins ou bouleaux Se couvraient D'une verdure sombre Leurs bourgeons Éclataient Sous la sève échauffée À de certaines heures Par une température De 68 degrés Fahrenheit 20 degrés centigrade Au-dessus de zéro La nature arctique Se transformait Sous un parallèle Qui était déjà Celui de Christiana Ou de Stockholm En Europe C'est-à-dire Celui des plus Verdoyants pays Des zones tempérées Mais Mrs. Paulina Barnett Ne voulait pas voir Ces avertissements Que lui donnait la nature Pouvait-elle changer L'état de son domaine Éphémère Pouvait-elle lier Cette île errante À l'écorce solide Du globe Non Et le sentiment D'une suprême catastrophe Était en elle Elle en avait l'instinct Comme ces centaines d'animaux Qui pullulaient Aux abords de la factorerie Ces renards Ces martres Ces hermines Ces lynx Ces castors Ces rats musqués Ces ouisons Ces loups même Que le sentiment D'un danger prochain Inévitable Rendait moins farouche Toutes ces bêtes Se rapprochaient De plus en plus De leurs anciens ennemis Les hommes Comme si les hommes Eussent pu les sauver C'était comme une reconnaissance tacite Instinctive De la supériorité humaine Et précisément Dans une circonstance Où cette supériorité Ne pouvait rien Non Mrs. Paulina Barnett Ne voulait pas voir Toutes ces choses Et ses regards Ne quittaient plus Cette impitoyable mère Immense Infini Sans autre horizon Que le ciel Qui se confondait avec elle Ma pauvre Madge Dit-elle un jour C'est moi Qui t'ai entraîné A cette catastrophe Toi Qui m'as suivi partout Toi Dont le dévouement Et l'amitié Mériter un autre sort Me pardonnes-tu ? Il n'y a qu'une chose au monde Que je ne t'aurais pas pardonné Ma fille Répondit Madge C'eût été une mort Que je n'eusse pas partagée Avec toi Madge Madge S'écria la voyageuse Si ma vie pouvait sauver Celle de tous ces infortunés Je la donnerais sans hésiter Ma fille Répondit Madge Tu n'as donc plus d'espoir ? Non Murmura Mrs. Paulina Barnett En se cachant Dans les bras De sa compagne La femme venait de reparaître Un instant Dans cette nature virile Et qui ne comprendrait Un moment de défaillance En de telles épreuves Mrs. Paulina Barnett Sanglotait Son cœur débordé Des larmes S'échappaient De ses yeux Madge 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 Dit la voyageuse En relevant la tête Ne leur dis pas au moins Que j'ai pleuré Non Répondit Madge D'ailleurs Ils ne me croiraient pas C'est un instant de faiblesse Relève-toi ma fille Toi Notre âme à tous Ici Relève-toi Et prends courage Mais tu espères donc encore ? S'écria Mrs. Paulina Barnett Regardant dans les yeux De sa fidèle compagne J'espère toujours Répondit simplement Madge Et cependant Aurait-on pu conserver Encore une lueur d'espérance Lorsque Quelques jours après L'île errante Passant au large Du groupe de Saint Matthieu N'avait plus une terre Où se raccrocher Sur toute cette mer de Béring Fin du chapitre 19 De la seconde partie Chapitre 20 De la seconde partie Du pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Le pays des fourrures De Jules Verne Seconde partie Chapitre 20 Au large L'île Victoria flottait alors dans la partie la plus vaste de la mer de Béring A 600 000 encore des premières aléotiennes Et à plus de 200 000 de la côte la plus rapprochée dans l'Est Son déplacement s'opérait toujours avec une vitesse relativement considérable Mais en admettant qu'il ne subit aucune diminution Trois semaines au moins Lui serait encore nécessaire Pour qu'elle atteigne cette barrière méridionale de la mer de Béring Pourrait-elle durer jusque-là, cette île, dont la base s'amincissait chaque jour sous l'action des eaux déjà tièdes et portée à une température moyenne de 50 degrés Fahrenheit, 10 degrés centigrade au-dessus de zéro ? Son sol ne pouvait-il à chaque instant s'entrouvrir ? Le lieutenant Hobson pressait de tout son pouvoir la construction du radeau, dont le bâti inférieur flottait déjà sur les eaux du lagon MacNap voulait donner à cet appareil une très grande solidité Afin qu'il pût résister pendant un long temps, s'il le fallait, aux secousses de la mer En effet, il était à supposer s'il ne rencontrait pas quelques baleiniers dans les parages de Béring Qu'il dériverait jusqu'aux îles aléotiennes et un long espace de mer lui restait à franchir Toutefois, l'île Victoria n'avait encore éprouvé aucun changement de quelque importance dans sa configuration générale Des reconnaissances étaient journellement faites, mais les explorateurs ne s'aventuraient plus qu'avec une extrême circonspection Car, à chaque instant, une fracture du sol, un morcellement de l'île, pouvaient les isoler du centre commun Ceux qui partaient ainsi en pouvaient toujours craindre de ne plus les revoir La profonde entaille située aux approches du Cap Michel, que les froids de l'hiver avaient refermé, s'était peu à peu rouverte Elle s'étendait maintenant sur l'espace d'un mille à l'intérieur jusqu'au lit desséché de la petite rivière On pouvait craindre même qu'elle ne suivît ce lit, qui, déjà creusé, amincissait d'autant la croûte de glace Dans ce cas, toute cette portion comprise entre le Cap Michel et le Port Barnet, limitée à l'ouest par le lit de la rivière, aurait disparu C'est-à-dire un morceau énorme, d'une superficie de plusieurs mille carrés Le lieutenant Hobson recommanda donc à ses compagnons de ne point s'y aventurer sans nécessité Car il suffisait d'un fort mouvement de la mer pour détacher cette importante partie du territoire de l'île Cependant, on pratiqua des sondages sur plusieurs points afin de connaître ceux qui présentaient le plus de résistance à la dissolution par suite de leur épaisseur On reconnut que cette épaisseur était plus considérable précisément aux environs du Cap Bathurst sur l'emplacement de l'ancienne factorerie non pas l'épaisseur de la couche de terre et de sable, ce qui n'eut point été une garantie mais bien l'épaisseur de la croûte de glace C'était, en somme, une heureuse circonstance Ces trous de sondage furent tenus libres et chaque jour on peut constater ainsi la diminution que subissait la base de l'île Cette diminution était lente mais chaque jour elle faisait quelques progrès On pouvait estimer que l'île ne résisterait pas trois semaines encore en tenant compte de cette circonstance fâcheuse qu'elle dérivait vers des eaux de plus en plus échauffées par les rayons solaires Pendant cette semaine, du 19 au 25 mai, le temps fut fort mauvais Une tempête assez violente se déclara Le ciel s'illumina d'éclairs et les éclats de la foudre retentirent La mer, soulevée par un grand vent du nord-ouest se déchaîna en hautes lames qui fatiguèrent extrêmement l'île Cette houle lui donna même quelques secousses très inquiétantes Toute la petite colonie demeura sur le qui-vive, prête à s'embarquer sur le radeau dont la plateforme était à peu près achevée On y transporta même une certaine quantité de provisions et d'eau douce afin de parer à toutes les éventualités Pendant cette tempête, la pluie tomba très abondamment pluie d'orage dont les tièdes et larges gouttes pénétrèrent profondément le sol et durent attaquer la base de l'île Ces infiltrations eurent pour effet de dissoudre la glace inférieure en de certains endroits et de produire des affouillements suspects Sur les pentes de quelques monticules, le sol fut absolument raviné et la croûte blanche mise à nu On se hâta de combler ces excavations avec de la terre et du sable afin de soustraire la base à l'action de la température Sans cette précaution, le sol eût été bientôt troué comme une écumoire Cette tempête causa aussi d'irréparables dommages aux collines boisées qui bordaient la lisière occidentale du lagon Le sable et la terre furent entraînés par ces abondantes pluies et les arbres, n'étant plus maintenus par le pied, s'abattirent en grand nombre En une nuit, tout l'aspect de cette portion de l'île, comprise entre le lac et l'ancien port Barnet, fut changé C'est à peine s'il resta quelques groupes de bouleaux, quelques bouquets de sapins isolés qui avaient résisté à la tourmente Dans ces faits, il y avait des symptômes de décomposition qu'on ne pouvait méconnaître mais contre lesquels l'intelligence humaine était impuissante Le lieutenant Hobson, Mrs. Paulina Barnett, le sergent, tous voyaient bien que leur île éphémère s'en allait peu à peu Tous le sentaient, sauf peut-être Thomas Blake, sombre, muet, qui semblait ne plus être de ce monde Pendant la tempête, le 23 mai, le chasseur Sabine, en quittant son logement, le matin, par une brume assez épaisse faillit se noyer dans un large trou qui s'était creusé dans la nuit C'était sur l'emplacement occupé autrefois par la maison principale de la factorerie Jusqu'alors, cette maison, ensevelie sous la couche de terre et de sable et aux trois quarts engloutis, on le sait, paraissait être fixée à la croûte glacée de l'île Mais, sans doute, les ondulations de la mer, choquant cette large crevasse à sa partie inférieure, l'agrandirent et la maison, chargée de ce poids énorme des matières qui formaient autrefois le cabathurst, s'abîma entièrement Terre et sable se perdirent dans ce trou au fond duquel se précipitèrent les eaux clapotantes de la mer Les compagnons de Sabine, accourus à ses cris, parvarent à le retirer de cette crevasse pendant qu'il était encore suspendu à ses parois glissantes et il en fut quitte pour un bain très inattendu qui aurait pu très mal finir Plus tard, on aperçut les poutres et les plonges de la maison qui avaient glissé sous l'île flottant au large du rivage comme les épaves d'un navire naufragé Ce fut le dernier dégât produit par la tempête dégât qui, dans une certaine proportion, compromettait encore la solidité de l'île puisqu'il permettait au flot de la ronger à l'intérieur C'était comme une sorte de cancer qui devait la détruire peu à peu Pendant la journée du 25 mai, le vent sauta au nord-est La rafale ne fut plus qu'une forte brise La pluie cessa et la mer commença à se calmer La nuit se passa paisiblement et au matin, le soleil ayant reparu Jasper Hobson put obtenir un bon relèvement Et, en effet, sa position à midi, ce jour-là, lui fut donnée par la hauteur du soleil Latitude 56 degrés, 13 minutes Longitude 170 degrés, 23 minutes La vitesse de l'île était donc excessive puisqu'elle avait dérivé de près de 800 000 depuis le point qu'elle occupait deux mois auparavant dans le détroit de Béring au moment de la débâcle Cette rapidité de déplacement rendit quelque peu d'espoir à Jasper Hobson Mes amis, dit-il à ses compagnons, en leur montrant la carte de la mer de Béring Voyez-vous ces îles aléoutiennes ? Elles ne sont pas à 200 000 de nous, maintenant En huit jours, peut-être, nous pourrions les atteindre Huit jours ? répondit le sergent Long en secouant la tête C'est long, huit jours J'ajouterai, dit le lieutenant Hobson que si notre île eut suivi le 168e méridien elle aurait déjà gagné le parallèle de ces îles Mais il est évident qu'elle s'écarte dans le sud-ouest par une déviation du courant de Béring Cette observation était juste Le courant tendait à rejeter l'île Victoria fort au large des terres et peut-être même en dehors des aléoutiennes qui ne s'étendent que jusqu'au 170e méridien Mrs. Paulina Barnett considérait la carte en silence Elle regardait ce point, fait au crayon qui indiquait la position actuelle de l'île Sur cette carte, établie à une grande échelle ce point paraissait presque imperceptible tant la mer de Béring semblait immense Elle revoyait alors toute sa route retracée depuis le lieu d'hivernage Cette route que la fatalité ou plutôt l'immutable direction des courants avait dessiné à travers tant d'îles au large de deux continents sans toucher nulle part et devant elle s'ouvrait maintenant l'infini de l'océan Pacifique Elle songeait ainsi perdue dans une sombre rêverie et n'en sortit que pour dire « Mais cette île, ne peut-on donc la diriger ? Huit jours, huit jours encore de cette vitesse et nous pourrions peut-être atteindre la dernière des aléoutiennes ? » « Ces huit jours sont dans la main de Dieu » répondit le lieutenant Hobson d'un ton grave « Voudra-t-il nous les donner ? » « Je vous le dis bien sincèrement, madame le salut ne peut venir que du ciel » « Je le pense comme vous, monsieur Jasper » reprit Mrs. Paulina Barnett « Mais le ciel veut que l'on cède pour mériter sa protection » « Y a-t-il donc quelque chose à faire ? à tenter ? quelque partie à prendre que j'ignore ? » Jasper Hobson secoua la tête d'un air de doute Pour lui, il n'y avait plus qu'un moyen de salut le radeau Mais fallait-il s'y embarquer dès maintenant y établir une voilure quelconque au moyen de drap et de couverture et chercher à gagner la côte la plus prochaine ? Jasper Hobson consulta le sergent le charpentier MacNap en qui il avait grande confiance le forgeron Raï les chasseurs Sabine et Marbre Tous, après avoir pesé le pour et le contre furent d'accord sur ce point qu'il ne fallait abandonner l'île que lorsqu'on y serait forcé En effet, ce ne pouvait être qu'une dernière et suprême ressource ce radeau que les lames balayeraient incessamment qui n'aurait même pas la vitesse imprimée à l'île que les icebergs poussaient vers le sud Quant au vent, il soufflait le plus généralement de la partie est et il tendrait plutôt à rejeter le radeau au large de toute terre Il fallait attendre, attendre encore puisque l'île dérivait rapidement vers les Aléoutiennes Aux approches de ce groupe on verrait ce qu'il conviendrait de faire C'était en effet le parti le plus sage et certainement, dans huit jours si sa vitesse ne diminuait pas ou bien l'île s'arrêterait sur cette frontière méridionale de la mer de Béring ou, entraînée au sud-ouest sur les eaux du Pacifique elle serait irrévocablement perdue Mais la fatalité qui avait tant accablé ces hiverneurs et depuis si longtemps allait encore les frapper d'un nouveau coup Cette vitesse de déplacement sur laquelle ils comptaient devait avant peu leur faire défaut En effet, pendant la nuit du 26 au 27 mai l'île Victoria subit un dernier changement d'orientation dont les conséquences furent extrêmement graves Elle fit un demi-tour sur elle-même Les icebergs, restes de l'énorme banquise qui la bornait au nord furent par ce changement reportés au sud Au matin, les naufragés ne peut-on leur donner ce nom virent le soleil se lever du côté du Cap Esquimau et non plus sur l'horizon du Port Barnet Quelles allaient être les conséquences de ce changement d'orientation ? Ces montagnes de glace n'allaient-elles pas se séparer de l'île ? Chacun avait le pressentiment d'un nouveau malheur et chacun comprit ce que voulait dire le soldat Kellett qui s'écria Avant ce soir, nous aurons perdu notre hélice Kellett voulait dire par là que les icebergs à présent qu'ils n'étaient plus à l'arrière mais à l'avant de l'île ne tarderaient pas à se détacher C'était eux, en effet qui lui imprimaient cette excessive vitesse parce que, pour chaque pied dont ils s'élevaient au-dessus du niveau de la mer ils en avaient six ou sept au-dessous Plus enfoncés que l'île dans le courant sous-marin ils étaient, par cela même plus soumis à leur influence et il était à craindre que ce courant ne le séparât de l'île puisqu'aucun ciment ne les liait à elle Oui, le soldat Kellett avait raison L'île serait, alors comme un bâtiment désemparé de sa mature et dont les lits auraient été brisés A cette parole de Kellett personne n'avait répondu mais un quart d'heure ne s'était pas écoulée que le bruit d'un craquement se faisait entendre Le sommet des icebergs s'ébranlait leur masse se détachait et tandis que l'île restait en arrière les icebergs irrésistiblement entraînés par le courant sous-marin dérivaient rapidement vers le sud Fin du chapitre 20 de la seconde partie Chapitre 21 de la seconde partie du pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Le pays des fourrures de Jules Verne Seconde partie Chapitre 21 Où l'île se fait îlot Trois heures plus tard les derniers morceaux de la banquise avaient déjà disparu au-dessous l'horizon Cette disparition si rapide prouvait que maintenant l'île demeurait presque stationnaire C'est que toute la force du courant résidait dans les couches basses et non à la surface de la mer Du reste le point fut fait à midi et donna un relèvement exact Vingt-quatre heures après le nouveau point constatait que l'île Victoria ne s'était pas déplacée d'un mille Restait donc une chance de salut une seule C'est qu'un navire quelques baleiniers passant en séparage recueillit les naufragés soit qu'ils fussent encore sur l'île soit que le radeau l'eut remplacé après sa dissolution L'île se trouvait alors par 54 degrés 33 minutes de latitude et 177 degrés 19 minutes de longitude à plusieurs centaines de milles de la terre la plus rapprochée c'est-à-dire des Aléoutiennes Le lieutenant Hobson pendant cette journée rassembla ses compagnons et leur demanda une dernière fois ce qu'il convenait de faire Tous furent du même avis Demeurer encore et toujours sur l'île tant qu'elle ne s'effondrerait pas car sa grandeur la rendait encore insensible à l'état de la mer puis quand elle menacerait définitivement de se dissoudre embarquer toute la petite colonie sur le radeau et attendre attendre Le radeau était alors achevé MacNap y avait construit une vaste cabane sorte de rouffle dans lequel tout le personnel du fort pouvait se mettre à l'abri Un mât avait été préparé que l'on pourrait dresser en cas de besoin et les voiles qui devaient servir au bateau étaient prêtes depuis longtemps L'appareil était solide et si le vent soufflait du bon côté si la mer n'était pas trop mauvaise peut-être cet assemblage de poutres et de planches sauverait-il la colonie tout entière Rien dit Mrs. Paulina Barnett Rien n'est impossible à celui qui dispose des vents et des flots Jasper Hobson avait fait l'inventaire des vivres La réserve était peu abondante car les dégâts produits par l'avalanche l'avaient singulièrement diminuée Mais ruminants et rongeurs ne manquaient pas et l'île toute verdoyante de mousse et d'arbustes les nourrissait sans peine Il parut nécessaire d'augmenter les provisions de viande conservée et les chasseurs tuèrent des rennes et des lièvres En somme la santé des colons était bonne Ils avaient peu souffert de ce dernier hiver si modéré et les épreuves morales n'avaient point encore entamé leur vigueur physique Mais il faut le dire ils ne voyaient pas sans une extrême appréhension sans de sinistres pressentiments le moment où ils abandonneraient leur île Victoria ou pour parler plus exactement le moment où cette île les abandonnerait eux-mêmes Il s'effrayait à la pensée de flotter à la surface de cette immense mer sur un plancher de bois qui serait soumis à tous les caprices de la houle Même par les temps moyens les lames y embarqueraient et rendraient la situation très pénible Qu'on le remarque aussi ces hommes n'étaient point des marins les habitués de la mer qui ne craignent pas de se fier à quelques planches C'étaient des soldats accoutumés au solide territoire de la compagnie Leur île était fragile Elle ne reposait que sur un mince champ de glace Mais enfin sur cette glace il y avait de la terre et sur cette terre une verdoyante végétation des arbustes des arbres Les animaux l'habitaient avec eux Elle était absolument indifférente à la houle et on pouvait la croire immobile Oui Il l'aimait cette île Victoria sur laquelle il vivait depuis près de deux ans C'est-il qu'ils avaient si souvent parcouru en toutes ses parties qu'ils avaient ensemencée et qui en somme avaient résisté jusqu'alors à tant de cataclysmes Oui ils ne la quitteraient pas sans regret et ils ne le feraient qu'au moment où elle leur manquerait sous les pieds Ces dispositions le lieutenant Hobson les connaissait et il les trouvait bien naturelles Il savait avec quelle répugnance ses compagnons s'embarqueraient sur le radeau Mais les événements allaient se précipiter et sur ces eaux chaudes l'île ne pouvait tarder à se dissoudre En effet de graves symptômes apparurent qu'on ne devait pas négliger Voici ce qu'était ce radeau Carré il mesurait 30 pieds sur chaque face ce qui lui donnait une superficie de 900 pieds carrés Sa plateforme s'élevait de deux pieds au-dessus de l'eau et ses parois le défendaient tout autour contre les petites lames Mais il était bien évident qu'une houle un peu forte passerait par-dessus cette insuffisante barrière Au milieu du radeau le maître charpentier avait construit un véritable roufle qui pouvait contenir une vingtaine de personnes Autour étaient établis de grands coffres destinés aux provisions et des pièces à eau le tout solidement fixé à la plateforme au moyen de chevilles de fer Le mât haut d'une trentaine de pieds s'appuyait au roufle et était soutenu par des haubans qui se rattachaient aux quatre angles de l'appareil Ce mât devait porter une voile carré qui ne pouvait évidemment servir que vent arrière Toute autre allure était nécessairement interdite à cet appareil flottant auquel une sorte de gouvernail très insuffisant sans doute avait été adaptée Tel était le radeau du maître charpentier sur lequel devaient se réfugier vingt personnes sans compter le petit enfant de MacNap Il flottait tranquillement sur les eaux du lagon retenu au rivage par une forte amare Certes il avait été construit avec plus de soin que n'en peuvent mettre des naufragés surpris en mer par la destruction soudaine de leur navire Il était plus solide et mieux aménagé Mais enfin ce n'était qu'un radeau Le 1er juin un nouvel incident se produisit Le soldat Hop était allé puiser de l'eau au lagon pour les besoins de la cuisine Mrs. Joliffe goûtant cette eau la trouva salée Elle rappela Hop lui disant qu'elle avait demandé de l'eau douce et non de l'eau de mer Hop répondit qu'il avait puisé cette eau au lagon De là une sorte de discussion au milieu de laquelle intervint le lieutenant En entendant les affirmations du soldat Hop il pâlit puis il se dirigea rapidement vers le lagon Les eaux en étaient absolument salées Il était évident que le fond du lagon s'était crevé et que la mer y avait fait irruption Ce fait aussitôt connu une même crainte bouleversa les esprits tout d'abord Plus d'eau douce s'écrièrent ces pauvres gens Et en effet après la rivière Polina le lac Barnet venait de disparaître à son tour Mais le lieutenant Hobson se hâta de rassurer ses compagnons à l'endroit de l'eau potable Nous ne manquons pas de glace mes amis dit-il Ne craignez rien Il suffira de faire fondre quelques morceaux de notre île et j'aime à croire que nous ne la boirons pas tout entière ajouta-t-il en essayant de sourire En effet l'eau salée qu'elle se vaporise ou qu'elle se solidifie abandonne complètement le sel qu'elle contient en dissolution On déterra donc si on peut employer cette expression quelques blocs de glace et on les fit fondre non seulement pour les besoins journaliers mais aussi pour remplir les pièces à eau disposées sur le radeau Cependant il ne fallait pas négliger ce nouvel avertissement que la nature venait de donner L'île se dissolvait évidemment à sa base et cet envahissement de la mer par le fond du lagon le prouvait surabondamment Le sol pouvait donc à chaque instant s'effondrer et Jasper Hobson ne permit plus à ses hommes de s'éloigner car ils auraient risqué d'être entraînés au large Il semblait aussi que les animaux eussent le pressentiment d'un danger très prochain Ils se massaient autour de l'ancienne factorerie Depuis la disparition de l'eau douce on les voyait venir lécher les blocs de glace retirés du sol Ils semblaient inquiets Quelques-uns paraissaient pris de folie Les loups surtout qui arrivaient en bandes échevelées puis disparaissaient en poussant de rocs aboiements Les animaux à fourrure restaient parqués autour du puits circulaire qui remplaçait la maison engloutie On en comptait plusieurs centaines de différentes espèces L'ours rodait aux environs aussi inoffensifs aux animaux qu'aux hommes Il était évidemment très inquiet par instinct et il eut volontiers demandé protection contre ce danger qu'il pressentait et ne pouvait détourner Les oiseaux très nombreux jusqu'alors parurent aussi diminuer peu à peu Pendant ces derniers jours des bandes considérables de grands volateurs de ceux auxquels la puissance de leurs ailes permettent de traverser les larges espaces les cygnes entre autres émigrèrent vers le sud là où ils devaient rencontrer les premières terres des Aléoutiennes qui leur offraient un abri sûr Ce départ fut observé et remarqué par Mrs. Paulina Barnett et Madge qui erraient à ce moment sur le littoral Elles en tirèrent un fâcheux pronostic Ces oiseaux trouvent sur l'île une nourriture suffisante dit Mrs. Paulina Barnett et cependant ils s'en vont Ce n'est pas sans motif ma pauvre Madge Oui répondit Madge C'est leur intérêt qui les guide Mais s'ils nous avertissent nous devons profiter de l'avertissement Je trouve aussi que les autres animaux paraissent être plus inquiets que de coutume Ce jour-là Jasper Hobson résolut de faire transporter sur le radeau la plus grande partie des vivres et des effets de campement Il fut décidé aussi que tout le monde s'y embarquerait Mais précisément la mer était mauvaise et sur cette petite Méditerranée formée maintenant par les eaux mêmes de Béring à l'intérieur du lagon toutes les agitations de la houle se reproduisaient et même avec une grande intensité Les lames enfermées dans cet espace relativement restreint heurtaient le rivage encore et s'y brisaient avec fureur C'était comme une tempête sur ce lac ou plutôt sur cet abîme profond comme la mer environnante Le radeau était violemment agité et de forts paquets d'eau y embarquaient sans cesse On fut même obligé de suspendre l'embarquement des effets et des vivres On comprend bien que dans cet état de choses le lieutenant Hobson n'insista pas vis-à-vis de ses compagnons Autant valait passer encore une nuit sur l'île Le lendemain si la mer se calmait on achèverait l'embarquement La proposition ne fut donc point faite aux soldats et aux femmes de quitter leur logement et d'abandonner l'île car c'était véritablement l'abandonner que se réfugier sur le radeau Du reste la nuit fut meilleure qu'on ne l'aurait espéré Le vent vint à se calmer la mer s'apaisa peu à peu Ce n'était qu'un orage qui avait passé avec cette rapidité spéciale aux météores électriques A 8h du soir la houle était presque entièrement tombée et les lames ne formaient plus qu'un clapotis peu sensible à l'intérieur du lagon Certainement l'île ne pouvait échapper à un effondrement imminent Mais enfin il valait mieux qu'elle se fondît peu à peu plutôt que d'être brisée par une tempête Et c'est ce qui pouvait arriver d'un instant à l'autre quand la mer se soulevait en montagne autour d'elle A l'orage avait succédé une légère brume qui menaçait de s'épaissir dans la nuit Elle venait du nord et par conséquent suivant la nouvelle orientation elle couvrait la plus grande partie de l'île Avant de se coucher Jasper Hobson visita les amars du radeau qui étaient tournés à de forts troncs de bouleau Par surcroît de précaution on leur donna un tour de plus D'ailleurs le pic qui put arriver c'était que le radeau fut emporté à la dérive sur le lagon et le lagon n'était pas si grand qu'il risqua de s'y perdre Fin du chapitre 21 de la seconde partie Chapitre 22 de la seconde partie du Pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Le Pays des fourrures de Jules Verne Seconde partie Chapitre 22 Les quatre jours qui suivent La nuit c'est-à-dire une heure à peine de crépuscule et d'aube fut calme Le lieutenant Hobson se leva et décidait à ordonner l'embarquement de la petite colonie pour le jour même il se dirigea vers le lagon La brume était encore épaisse mais au-dessus de ce brouillard on sentait déjà les rayons du soleil Le ciel avait été nettoyé par l'orage de la veille et la journée promettait d'être chaude Lorsque Jasper Hobson arriva sur les bords du lagon il ne put en distinguer la surface qui était encore cachée par de grosses volutes de brume A ce moment Mrs. Paulina Barnett Madge et quelques autres venaient le rejoindre sur le rivage La brume commençait alors à se lever Elle reculait vers le fond du lagon et en découvrait peu à peu la surface Cependant le radeau n'apparaissait pas encore Enfin un coup de brise enleva tout le brouillard Il n'y avait pas de radeau Il n'y avait plus de lac C'était l'immense mer qui s'étendait devant les regards Le lieutenant Hobson ne put retenir un geste de désespoir et quand ses compagnons et lui se retournèrent quand leurs yeux se portèrent à tous les points de l'horizon un cri leur échappa Leur île n'était plus qu'un îlot Pendant la nuit les six septièmes de l'ancien territoire du Cap Bathurst usés rogés par le flot s'étaient abîmés dans la mer sans bruit sans convulsion et le radeau trouvant une issue avait dérivé au large et ceux qui avaient mis en lui leur dernière chance ne pouvaient même plus l'apercevoir sur cet océan désert Les malheureux suspendus sur un abîme prêts à les engloutir sans ressources sans aucun moyen de salut furent terrassés par le désespoir De ces soldats quelques-uns comme fous voulurent se précipiter à la mer Mrs. Paulina Barnett se jeta au devant d'eux ils revinrent Quelques-uns pleuraient On voit maintenant quelle était la situation des naufragés et s'ils pouvaient conserver quelque espoir que l'on juge aussi de la position du lieutenant au milieu de ces infortunés à demi-affolés Vingt-et-une personnes emportées sur un îlot de glace qui ne pouvaient tarder à s'ouvrir sous leurs pieds Avec cette vaste portion de l'île maintenant engloutie avaient disparu les collines boisées Donc plus un arbre En fait de bois il ne restait plus que les quelques planches du logement absolument insuffisantes pour la construction d'un nouveau radeau qui put suffire au transport de la colonie La vie des naufragés était donc strictement limitée à la durée de l'îlot C'est-à-dire à quelques jours au plus car on était au mois de juin et la température moyenne dépassait 68 degrés Fahrenheit 20 degrés centigrade au-dessus de zéro Pendant cette journée le lieutenant Hobson crut devoir encore faire une reconnaissance de l'îlot Peut-être conviendrait-il de se réfugier sur un autre point auquel son épaisseur assurerait une durée plus longue Mrs. Paulina Barnett et Madge l'accompagnèrent dans cette excursion Espères-tu toujours ? demanda Mrs. Paulina Barnett à sa fidèle compagne Toujours répondit Madge Mrs. Paulina Barnett ne répondit pas Jasper Hobson et elle marchaient d'un pas rapide en suivant le littoral Toute la côte avait été respectée depuis le Cap Bathurst jusqu'au Cap Esquimau c'est-à-dire sur une longueur de 8000 C'était au Cap Esquimau que la fracture s'était opérée suivant une ligne courbe qui rejoignait la pointe extrême du lagon dirigée vers l'intérieur de l'île De cette pointe le nouveau littoral se composait du rivage même du lagon que baignaient maintenant les eaux de la mer Vers la partie supérieure du lagon une autre cassure se prolongeait jusqu'au littoral compris entre le Cap Bathurst et l'ancien port Barnett l'îlot représentait donc une bande oblongue d'une largeur moyenne d'un mille seulement Des cent quarante milles carrés qui formaient autrefois la superficie totale de l'île il n'en restait pas vingt Le lieutenant Hobson observa avec une extrême attention la nouvelle conformation de l'îlot et reconnut que sa portion la plus épaisse était encore l'emplacement de l'ancienne factorerie Il lui parut donc convenable de ne point abandonner le campement actuel et c'était aussi celui que les animaux par instinct avaient conservé Toutefois on remarqua qu'une notable quantité de ces ruminants et de ces rongeurs ainsi que le plus grand nombre des chiens qui erraient à l'aventure avait disparu avec la plus grande partie de l'île Mais il en restait encore un certain nombre principalement des rongeurs L'ours affolé errait sur l'île et en faisait incessamment le tour comme un fauve enfermé dans une cage Vers cinq heures du soir le lieutenant Hobson et ses deux compagnes étaient rentrés au logement Là hommes et femmes tous se trouvaient réunis silencieux ne voulant plus rien voir ne voulant plus rien entendre Mrs. Joliffe s'occupait de préparer quelques nourritures Le chasseur Sabine moins accablé que ses compagnons allait et venait cherchant à obtenir un peu de venaison fraîche Quant à l'astronome il s'était assis à l'écart et jetait sur la mer un regard vague et presque indifférent Il semblait que rien ne put l'étonner Jasper Hobson apprit à ses compagnons les résultats de son excursion Il leur dit que le campement actuel offrait une sécurité plus grande que tout autre point du littoral et il recommanda même de ne plus s'en éloigner car des traces d'une prochaine rupture se manifestaient déjà à mi-chemin du campement et du cap Esquimau Il était donc probable que la superficie de l'île-eau ne tarderait pas à être considérablement réduite et rien rien à faire La journée fut réellement chaude Les glaçons déterrés pour fournir l'eau potable se dissolvaient sans qu'il fût nécessaire d'employer le feu Sur les parties accords du rivage la croûte glacée s'en allait en minces filets qui tombaient à la mer Il était visible que d'une manière générale le niveau moyen de l'îlot s'était abaissé Les eaux tièdes rongeaient incessamment sa base On ne dormit guère au campement pendant la nuit suivante Qui aurait pu trouver quelques sommeils en songeant qu'à tout instant l'abîme pouvait s'ouvrir qui, si ce n'est ce petit enfant qui souriait à sa mère et que sa mère ne voulait plus abandonner un instant Le lendemain 4 juin le soleil reparut au-dessus de l'horizon dans un ciel sans nuages Aucun changement ne s'était produit pendant la nuit La conformation de l'îlot n'avait point été altérée Ce jour-là un renard bleu effaré se réfugia dans le logement et n'en voulut plus sortir On peut dire que les martres les hermines les lièvres polaires les ramusqués les castors fourmillaient sur l'emplacement de l'ancienne factorerie C'était comme un troupeau d'animaux domestiques Les bandes de loups manquaient seuls à la faune polaire Ces carnassiers dispersés sur la partie opposée de l'île au moment de la rupture avaient été évidemment engloutis avec elle Comme par un pressentiment l'ours ne s'éloignait plus du cas Bathurst et les animaux à fourrure trop inquiets ne semblaient même pas s'apercevoir de sa présence Les naufragés eux-mêmes familiarisés avec le gigantesque animal le laissaient aller et venir sans s'en préoccuper Le danger commun pressenti de tous avait mis au même niveau les instincts et les intelligences Quelques moments avant midi les naufragés éprouvaient une émotion bien vive qui ne devait aboutir qu'à une déception Le chasseur Sabine monté sur le point culminant de l'îlot et qui observait la mer depuis quelques instants fit entendre ses cris Un navire ! Un navire ! Tous comme s'ils eussent été galvanisés se précipitèrent vers le chasseur Le lieutenant Hobson l'interrogeait du regard Sabine montra dans l'est une sorte de vapeur blanche qui pointait à l'horizon Chacun regarda sans oser prononcer une parole et chacun vit ce navire dont la silhouette s'accentuait de plus en plus C'était bien un bâtiment un baleinier sans doute On ne pouvait s'y tromper et au bout d'une heure sa carène était visible Malheureusement ce navire apparaissait dans l'est c'est-à-dire à l'opposé du point où le radeau entraîné avait dû se diriger Ce baleinier le hasard seul l'envoyait dans ses parages et puisqu'il n'avait point communiqué avec le radeau on ne pouvait admettre qu'il fut à la recherche des naufragés ni qu'il soupçonna leur présence Maintenant ce navire apercevrait-il l'îlot peu élevé au-dessus de la surface de la mer sa direction l'en rapprocherait-il distinguerait-il les signaux qui lui seraient faits en plein jour et par ce beau soleil c'était peu probable la nuit en brûlant les quelques planches du logement on aurait pu entretenir un feu visible à une grande distance mais le navire n'aurait-il pas disparu avant l'arrivée de la nuit qui ne devait durer qu'une heure à peine en tout cas des signaux furent faits des coups de feu furent tirés cependant ce navire s'approchait on reconnaissait en ce bâtiment un long trois-mâts évidemment un baleinier de New Archangel qui après avoir doublé la presqu'île d'Alaska se dirigeait vers le détroit de Béring il était au vent de l'îlot et tribord à murs sous ses basses voiles ses uniers et ses perroquets il s'élevait vers le nord un marin eut reconnu à son orientation que ce navire ne laissait pas porter sur l'îlot mais peut-être l'apercevrait-il s'il l'aperçoit murmura le lieutenant Hobson à l'oreille du sergent Long s'il l'aperçoit il s'enfuira au contraire Jasper Hobson avait raison de parler ainsi les navires ne redoutent rien tant dans ces parages que l'approche des icebergs et des îles de glace ce sont des écueils errants contre lesquels ils craignent de se briser surtout pendant la nuit aussi se hâte-t-il de changer leur direction dès qu'ils les aperçoivent ce navire n'agirait-il pas ainsi dès qu'il aurait connaissance de l'îlot c'était probable par quelle alternative d'espoir et de désespoir les naufragés passèrent cela ne saurait se peindre jusqu'à deux heures du soir et ils purent croire que la providence prenait enfin pitié d'eux que le secours leur arrivait que le salut était là le navire s'était toujours approché par une ligne oblique il n'était pas à six milles de l'îlot on multiplia les signaux on tira des coups de fusil on produisait même une grosse fumée en brûlant quelques planches du logement ce fut en vain où le bâtiment ne vit rien où il se hâta de fuir l'îlot dès qu'il l'aperçut à deux heures et demie il loffait légèrement et s'éloignait dans le nord-est une heure après il n'apparaissait plus que comme une vapeur blanche et bientôt il avait entièrement disparu un des soldats Kellett poussa alors des rires extravagants puis il se roula sur le sol on dut croire qu'il devenait fou mrs Polina Barnett avait regardé Madge bien en face comme pour lui demander si elle espérait encore Madge avait détourné la tête le soir de ce jour néfaste un craquement se fit entendre c'était toute la plus grande partie de l'îlot qui se détachait et s'abîmait dans la mer des cris terribles d'animaux éclatèrent dans l'ombre l'îlot était réduit à cette pointe qui s'étendait depuis l'emplacement de la maison engloutie jusqu'au cas ce n'était plus qu'un glaçon Fin du chapitre 22 de la seconde partie Chapitre 23 de la seconde partie du pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Le pays des fourrures de Jules Verne Seconde partie Chapitre 23 Sur un glaçon Un glaçon Un glaçon irrégulier en forme de triangle mesurant 100 pieds à sa base 150 pieds à peine sur son plus grand côté Et sur ce glaçon 21 êtres humains Une centaine d'animaux à fourrures Quelques chiens Un ours gigantesque En ce moment accroupi à la pointe extrême Oui Tous les malheureux naufragés étaient là L'abîme n'en avait pas encore pris un seul La rupture s'était opérée au moment où ils étaient réunis dans le logement Le sort les avait encore sauvés voulant sans doute qu'ils périssent tous ensemble Mais quelle situation On ne parlait pas On ne bougeait pas Peut-être le moindre mouvement La plus légère secousse eut-elle suffi à rompre la base de glace Aux quelques morceaux de viande sèche que distribua Mrs. Joliffe personne ne put ou ne voulut toucher À quoi bon ? La plupart de ces infortunés passèrent la nuit en plein air Ils aimaient mieux cela être engloutis librement et non dans une étroite cabane de planche Le lendemain 5 juin un brillant soleil se leva sur ce groupe de désespérés Ils se parlaient à peine Ils cherchaient à se fuir Quelques-uns regardaient d'un œil troubler l'horizon circulaire dans ce misérable glaçon former le centre La mer était absolument déserte Pas une voile Pas même une île de glace Ni un îlot Ce glaçon sans doute était le dernier qui flotta sur la mer de Béring La température s'élevait sans cesse Le vent ne soufflait plus Un calme terrible régnait dans l'atmosphère De longues ondulations soulevaient doucement ce dernier morceau de terre et de glace qui restait de l'île Victoria Ils montaient et descendaient sans se déplacer comme une épave Et ce n'était plus qu'une épave en effet Mais une épave un reste de carcasse le tronçon d'un mât une une brisée quelques planches cela résiste cela surnage cela ne peut fondre tandis qu'un glaçon de l'eau solidifiée qu'un rayon de soleil va dissoudre Ce glaçon et cela explique qu'il eût résisté jusqu'alors formait la portion la plus épaisse de l'ancienne île Une calotte de terre et de verdure le recouvrait et il était supposable que sa croûte glacée mesurait une épaisseur assez grande Les longs froids de la mer polaire avaient dû le nourrir en glace quand autrefois et pendant des périodes séculaires ce Cap Bathurst faisait la pointe la plus avancée du continent américain En ce moment ce glaçon s'élevait encore en moyenne de 5 à 6 pieds au-dessus du niveau de la mer On pouvait donc admettre que sa base avait une épaisseur à peu près égale Si donc sur ses eaux tranquilles il ne courait pas le risque de se briser du moins devait-il peu à peu se réduire en eau On le voyait bien à ses bords qui s'usaient rapidement sous la langue des longues lames et presque incessamment quelques morceaux de terre avec sa verdoyante végétation s'écroulaient dans les flots Un écroulement de cette nature eut lieu ce jour même vers une heure du soir dans la partie du sol occupée par le logement qui se trouvait tout à fait sur la lisière du glaçon Le logement était heureusement vide mais on ne put sauver que quelques-unes des planches qui le formaient et deux ou trois poutrelles de toiture La plupart des ustensiles et les instruments d'astronomie furent perdus Toute la petite colonie dut se réfugier alors sur la partie la plus élevée du sol où rien ne la défendait des intempéries de l'air Là se trouvaient encore quelques outils Les pompes et le réservoir à air que Jasper Hobson utilisa en y recueillant quelques galons d'une pluie qui tomba en abondance Il ne fallait plus en effet emprunter au sol déjà si réduit la glace qui fournissait jusqu'alors l'eau potable Il n'était pas une parcelle de ce glaçon qui ne fut aménagé Vers quatre heures le soldat Kellett celui-là même qui avait donné déjà quelques signes de folie vint trouver Mrs. Paulina Barnett et lui dit d'un ton calme Madame je vais me noyer Kellett s'écria la voyageuse Je vous dis que je vais me noyer reprit le soldat J'ai bien réfléchi il n'y a pas moyen de s'en tirer j'aime mieux en finir volontairement Kellett répondit Mrs. Paulina Barnett en prenant la main du soldat dont le regard était étrangement clair Kellett vous ne ferez pas cela Si madame et comme vous avez toujours été bonne pour nous autres je n'ai pas voulu mourir sans vous dire adieu Adieu madame et Kellett se dirigea vers la mer Mrs. Paulina Barnett épouvantée s'attacha à lui Jasper Hobson et le sergent accoururent à ses cris ils se joignirent à elle pour détourner Kellett d'accomplir son dessein mais le malheureux pris par cette idée fixe se contentait de secouer négativement la tête pouvait-on faire entendre raison à cet esprit égaré non et cependant l'exemple de ce fou se jetant à la mer aurait pu être contagieux qui sait si quelques-uns des compagnons de Kellett démoralisés au dernier degré ne l'auraient pas suivi dans le suicide il fallait à tout prix arrêter ce malheureux prêt à se tuer Kellett dit alors Mrs. Paulina Barnett en lui parlant doucement souriant presque vous avez de la bonne et franche amitié pour moi oui madame répondit Kellett avec calme et bien Kellett si vous le voulez nous mourrons ensemble mais pas aujourd'hui madame non mon brave Kellett je ne suis pas prête demain seulement demain voulez-vous le soldat regarda plus fixement que jamais la courageuse femme il sembla hésiter un instant jeta un regard d'envie féroce sur cette mère étincelante puis passant sa main sur ses yeux demain dit-il et ce seul mot prononcé il alla d'un pas tranquille reprendre sa place parmi ses compagnons pauvre malheureux murmura Mrs. Paulina Barnett je lui ai demandé d'attendre à demain et d'ici là qui sait si nous ne serons pas tous engloutis cependant Jasper Hobson qui ne voulait pas désespérer se demandait s'il n'y aurait pas un moyen quelconque d'arrêter la dissolution de l'îlot si on ne pouvait parvenir à le conserver jusqu'au moment où il serait en vue d'une terre quelconque Mrs. Paulina Barnett et Madge ne se quittaient plus d'un seul instant Kaluma était couchée comme un chien auprès de sa maîtresse et cherchait à la réchauffer Mrs. McNapp enveloppée de quelques pelleteries reste de la riche moisson du fort espérance s'était assoupie son petit enfant sur son sein les autres naufragés étendus ça et là ne bougeaient pas plus que s'ils n'eussent été que des cadavres abandonnés sur une épave nul bruit ne troublait ce repos terrible seulement on entendait la lame qui rongeait peu à peu le glaçon et de petits éboulements se faisaient dont le bruit sec marquait sa dégradation parfois le sergent long se levait il regardait autour de lui il parcourait la mer du regard puis un instant après il reprenait sa position horizontale à l'extrémité du glaçon l'ours se formait comme une grosse boule de neige blanche qui ne remuait pas il y eut une heure d'obscurité aucun incident ne modifia la situation les basses brumes du matin se nuancèrent vers l'orient de teintes un peu fauves quelques nuages se fondirent au zénith et bientôt les rayons du soleil glissèrent à la surface des eaux le premier soin du lieutenant fut d'explorer le glaçon du regard son périmètre s'était encore réduit mais circonstances plus graves sa hauteur moyenne au-dessus du niveau de la mer avait sensiblement diminué les ondulations de la mer si faibles qu'elles fussent suffisaient à le couvrir en partie seul le sommet du monticule échappait à leur atteinte le sergent long avait de son côté observé les changements qui s'étaient produits les progrès de la dissolution étaient si évidents qu'il ne lui restait plus aucun espoir mrs paulina barnett alla trouver le lieutenant hobson ce sera pour aujourd'hui lui demanda-t-elle oui madame répondit le lieutenant et vous tiendrez la promesse que vous avez faite à qu'elle est monsieur jasper dit gravement la voyageuse avons-nous fait tout ce que nous devions faire oui madame et bien que la volonté de dieu s'accomplisse cependant pendant cette journée une dernière tentative désespérée devait être faite une brise assez forte s'était levée et venait du large c'est à dire qu'elle portait vers le sud-est précisément dans cette direction où se trouvaient les terres les plus rapprochées des aléoutiennes à quelle distance on ne pouvait le dire depuis que faute d'instrument la situation du glaçon n'avait pu être relevée mais il ne devait pas avoir dérivé considérablement à moins que quelques courants ne l'eussent saisi car il n'offrait aucune prise au vent toutefois il y avait là un doute si par impossible ce glaçon eût été plus près de terre que les naufragés ne le supposaient si un courant dont on ne pouvait constater la direction l'avait rapproché de ces aléoutiennes tant désirées le vent portait alors vers ses îles et il pouvait rapidement déplacer le glaçon si on lui donnait prise le glaçon n'eut-il plus que quelques heures à flotter en quelques heures la terre pouvait apparaître peut-être ou sinon elle du moins un de ces navires de cabotage ou de pêche qui ne s'élèvent jamais au large une idée d'abord confuse dans l'esprit du lieutenant Hobson prit bientôt une étrange fixité pourquoi n'établirait-on pas une voile sur ce glaçon comme sur un radeau ordinaire cela était possible en effet Jasper Hobson communiqua son idée au charpentier vous avez raison répondit MacNap toute voile dehors ce projet quelque peu de chance qu'il eut de réussir ranima ses infortunés pouvait-il en être autrement ne devait-il pas se raccrocher à tout ce qui ressemblait à un espoir tous se mirent à l'oeuvre même kelet qui n'avait pas encore rappelé à mrs paulina barnet sa promesse une poutrelle formant autrefois le fait du logement des soldats fut dressée et fortement enfoncée dans la terre et le sable dont se composait le monticule des cordes disposées comme des haubans et un été la sujettire solidement une vergue faite d'une forte perche reçut en guise de voile les draps et couverture qui garnissaient les dernières couchettes et fut hissée au haut du mât la voile ou plutôt cet assemblage de toile convenablement orienté se gonfla sous une brise maniable et au sillon qu'il laissait derrière lui il fut bientôt évident que le glaçon se déplaçait plus rapidement dans la direction du sud-est c'était un succès une sorte de revivification se fit dans ses esprits abattus ce n'était plus l'immobilité c'était la marche et il s'enivrait de cette vitesse si médiocre qu'elle fut le charpentier était particulièrement satisfait de ce résultat tous d'ailleurs comme autant de vigies fouillaient l'horizon du regard et si on leur eut dit que la terre ne devait pas apparaître à leurs yeux il n'aurait pas voulu le croire il devait en être ainsi cependant pendant trois heures le glaçon marcha sur les eaux assez calmes de la mer il ne résistait point au vent ni à la houle au contraire et les lames le portaient loin de lui faire obstacle mais l'horizon se traçait toujours circulairement sans qu'aucun point en altéra la netteté ces infortunés espéraient toujours vers trois heures après-midi le lieutenant hobson prit le sergent long à part et lui dit nous marchons mais c'est au dépens de la solidité et de la durée de notre îlot que voulez-vous dire mon lieutenant je veux dire que le glaçon s'use rapidement au frottement des eaux accrus par sa vitesse il s'éraille il se casse et depuis que nous avons mis à la voile il a diminué d'un tiers vous êtes certain absolument certain long le glaçon s'allonge il s'efflanque voyez la mer n'est plus qu'à dix pieds du monticule le lieutenant hobson disait vrai et avec ce glaçon rapidement entraîné il ne pouvait en être autrement sergent demanda alors jasper hobson êtes-vous d'avis de suspendre notre marche je pense répondit le sergent long après un instant de réflexion je pense que nous devons consulter nos compagnons maintenant la responsabilité de nos décisions doit appartenir à tous le lieutenant fit un signe affirmatif tous deux reprirent leur place sur le monticule et jasper hobson fit connaître la situation cette vitesse dit-il use rapidement le glaçon qui nous porte elle hâtera peut-être de quelques heures l'inévitable catastrophe décidez mes amis voulez-vous continuer de marcher en avant en avant ce fut le mot prononcé d'une commune voix par tous ces infortunés la navigation continua donc et cette résolution des naufragés devait avoir d'incalculables conséquences à six heures du soir Madge se leva et montrant un point dans le sud-est terre dit-elle tous se levèrent électrisés une terre en effet se levait dans le sud-est à douze mille du glaçon de la toile de la toile s'écria le lieutenant hobson on le comprit la surface de voilure fut accrue on installa sur les haubans des sortes de bonnettes au moyen de vêtements de fourrure de tout ce qui pouvait donner prise au vent la vitesse fut accrue d'autant plus que la brise fraîchissait mais le glaçon fondait de toutes parts on le sentait tressaillir il pouvait s'ouvrir à chaque instant on n'y voulait pas songer l'espoir entraînait le salut était là-bas sur ce continent on l'appelait on lui faisait des signaux c'était un délire à sept heures et demie le glaçon s'était sensiblement rapproché de la côte mais il fondait à vue d'œil il s'enfonçait aussi l'eau l'âmeurait les lames le balayait et emportait peu à peu les animaux affolés de terreur à chaque instant on devait craindre que le glaçon ne s'abîma sous les flots il fallut l'alléger comme un navire qui coule puis on étendit avec soin le peu de terre et de sable qui restait sur la surface glacée vers ses bords surtout de manière à les préserver de l'action directe des rayons solaires on y plaça aussi des fourrures qui de leur nature conduisent mal la chaleur enfin ces hommes énergiques employèrent tous les moyens imaginables pour retarder la catastrophe suprême mais tout cela était insuffisant des craquements couraient à l'intérieur du glaçon et des fentes se dessinaient à sa surface quelques-uns pagayaient avec des planches mais déjà l'eau se faisait jour à travers et la côte était encore à 4000 au vent allons un signal un signal mes amis s'écria le lieutenant hobson soutenu par une énergie héroïque peut-être nous verra-t-on de tout ce qui restait d'objets combustibles deux ou trois planches une poutrelle on fit un bûcher et on y mit le feu une grande flamme monta au-dessus de la fragile épave mais le glaçon fondait de plus en plus et en même temps il s'enfonçait bientôt il n'y eut plus que le monticule de terre qui émergea là tous s'étaient réfugiés en proie aux angoisses de l'épouvante et avec eux ceux des animaux en bien petit nombre que la mer n'avait pas encore dévoré l'ours poussait des rugissements formidables l'eau montait toujours rien ne prouvait que les naufragés eussent été aperçus certainement un quart d'heure ne se passerait pas avant qu'ils fussent engloutis n'y avait-il donc pas un moyen de prolonger la durée de ce glaçon trois heures seulement trois heures encore et on atteindrait peut-être cette terre qui n'était pas à trois milles sous le vent mais que faire que faire ah s'écria jasper hobson un moyen un seul pour empêcher ce glaçon de se dissoudre je donnerais ma vie pour le trouver oui ma vie en ce moment quelqu'un dit d'une voix brève il y en a un c'était Thomas Blake qui parlait c'était l'astronome qui depuis si longtemps n'avait plus ouvert la bouche pour ainsi dire et qui ne semblait plus compter comme un vivant parmi tous ces êtres voués à la mort et la première parole qu'il prononçait c'était pour dire oui il y a un moyen d'empêcher ce glaçon de se dissoudre il y a encore un moyen de nous sauver jasper hobson s'était précipité vers Thomas Blake ses compagnons et lui interrogeaient l'astronome du regard il croyait avoir malentendu et ce moyen demanda le lieutenant hobson aux pompes répondit seulement Thomas Blake Thomas Blake était-il fou prenait-il le glaçon pour un navire qui sombre avec dix pieds d'eau dans sa cale cependant il y avait bien là en effet les pompes d'aération et aussi le réservoir à air qui servait alors de charnier pour l'eau potable mais en quoi ces pompes pouvaient-elles être utiles comment servirait-elle à durcir les arêtes de ce glaçon qui fondait de toutes parts il est fou dit le sergent long aux pompes répéta l'astronome remplissez d'air le réservoir faisons ce qu'il dit s'écria mrs Paulina Barnett les pompes furent emmanchées au réservoir dont le couvercle fut rapidement fermé et boulonné les pompes fonctionnèrent aussitôt et l'air fut emmagasiné dans le réservoir sous une pression de plusieurs atmosphères puis Thomas Blake prenant un des tuyaux de cuir soudé au réservoir et qui une fois le robinet ouvert pouvait donner passage à l'air comprimé il le promena sur les bords du glaçon partout où la chaleur le dissolvait quel effet se produisit à l'étonnement de tous partout où cet air était projeté par la main de l'astronome le dégel s'arrêtait les fentes se raccordaient la congélation se refaisait « Hourra ! Hourra ! » s'écrièrent tous ces infortunés « C'était un travail fatigant que la manœuvre des pompes mais les bras ne manquaient pas on se relayait les arêtes du glaçon se revivifiaient comme si elles étaient soumises à un froid excessif « Vous nous sauvez monsieur Blake » dit Jasper Hobson « Mais rien de plus naturel » répondit simplement l'astronome « Rien n'était plus naturel en effet et voici l'effet physique qui se produisait en ce moment la recongélation du glaçon se refaisait pour deux motifs d'abord parce que sous la pression de l'air l'eau en se volatilisant à la surface du glaçon produisait un froid rigoureux et ensuite parce que cet air comprimé empruntait pour se détendre sa chaleur à la surface dégelée partout où une fracture se produisait le froid provoquait par la détente de l'air en cimentait les bords et grâce à ce moyen suprême le glaçon reprenait peu à peu sa solidité première et ce fut ainsi pendant plusieurs heures les naufragés remplis d'un immense espoir travaillaient avec une ardeur que rien n'eût arrêté on approchait de terre quand on ne fut plus qu'à un quart de mille de la côte l'ours se jeta à la nage et il atteignit bientôt le rivage et disparut quelques instants après le glaçon s'échouait sur une grève les quelques animaux qui l'occupaient encore prenaient la fuite puis les naufragés débarquaient tombaient à genoux et remerciaient le ciel de leur miraculeuse délivrance fin du chapitre 23 de la seconde partie chapitre 24 de la seconde partie du pays des fourrures ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org le pays des fourrures de Jules Verne seconde partie chapitre 24 conclusion c'était à l'extrémité de la mer de Béring sur la dernière des Aléotiennes l'île bléginique que tout le personnel du fort espérance avait pris terre après avoir franchi plus de dix-huit-cent mille depuis la débâcle des glaces des pêcheurs aléotiens accourus à leur secours les accueillir hospitalièrement bientôt même le lieutenant Hobson et les siens furent mis en relation avec les agents anglais du continent qui appartenaient à la compagnie de l'abbé d'Hudson il est inutile de faire ressortir après ce récit détaillé le courage de tous ces braves gens bien dignes de leur chef et l'énergie qu'ils avaient montrée pendant cette longue série d'épreuves le coeur ne leur avait pas manqué ni à ces hommes ni à ces femmes auxquelles la vaillante Paulina Barnett avait toujours donné l'exemple de l'énergie dans la détresse et de la résignation aux volontés du ciel tous avaient lutté jusqu'au bout et n'avaient pas permis au désespoir de les abattre même quand ils virent ce continent sur lequel ils avaient fondé le fort espérance se changer en île errente cette île en îlot cette îlot en glaçon non pas même enfin quand ce glaçon se fondit sous la double action des eaux chaudes et des rayons solaires si la tentative de la compagnie était à reprendre si le nouveau fort avait péri nul ne pouvait le reprocher à Jasper Hobson ni à ses compagnons qui avaient été soumis à des éventualités en dehors des prévisions humaines en tout cas des 19 personnes confiées au lieutenant pas une ne manquait au retour et même la petite colonie s'était accrue de deux nouveaux membres la jeune Eskimaude qu'alluma et l'enfant du charpentier McNap le filleul de Mrs. Paulina Barnett six jours après le sauvetage les naufragés arrivaient à New Archangel la capitale de la mairie russe là tous ses amis qui avaient été si étroitement attachés les uns aux autres par le danger commun allaient se séparer pour jamais peut-être Jasper Hobson et les siens devaient regagner le fort reliance à travers les territoires de la compagnie tandis que Mrs. Paulina Barnett qu'alluma qui ne voulait plus se séparer d'elle Madge et Thomas Blake comptaient retourner en Europe par San Francisco et les Etats-Unis mais avant de se séparer le lieutenant Hobson devant tous ses compagnons réunis d'une voix émue parla en ces termes à la voyageuse Madame soyez bénie pour tout le bien que vous avez fait parmi nous vous avez été notre foi notre consolation l'âme de notre petit monde je vous en remercie au nom de tous trois éclatèrent en l'honneur de mrs Paulina Barnett puis chacun des soldats voulut serrer la main de la vaillante voyageuse chacune des femmes l'embrassa avec effusion quant au lieutenant Hobson qui avait conçu pour mrs Paulina Barnett une affection si sincère ce fut le cœur bien gros qui lui donna la dernière poignée de main est-ce qu'il est possible que nous ne nous revoyons pas un jour dit-il non j'espère Hobson répondit la voyageuse non ce n'est pas possible et si vous ne venez pas en Europe c'est moi qui reviendrai vous retrouver ici ici ou dans la nouvelle factorerie que vous fondrez un jour en ce moment Thomas Blake qui depuis qu'il venait de reprendre pied sur la terre ferme avait retrouvé la parole savons ça oui nous nous reverrons dans 26 ans dit-il de l'air le plus convaincu du monde mes amis j'ai manqué l'éclipse de 1860 mais je ne manquerai pas celle qui se reproduira dans les mêmes conditions et au même lieu en 1886 donc dans 26 ans à vous chère madame et à vous mon brave lieutenant je donne de nouveau rendez-vous aux limites de la mer polaire fin du pays des fourrures